Chers collègues, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver concernant cette formation, cette formation, la COVID l'impose à distance, l'infection à VH chez l'enfant, c'est une formation qu'on attend beaucoup, d'accord, depuis longtemps. Je remercie beaucoup le professeur Ben Chakron et l'ensemble des collègues qui l'ont préparé. Je me présente Mohamed Bouskaraoui, professeur de pédiatrie et président de la Société marocaine de maladies infectieuses pédiatriques et de la vaccinologie. Je suis tout à fait très content de la collaboration qui nous lie à notre ministère de la Santé. Et parmi les résultats, c'est cette formation que nous avons préparée ensemble pour stimuler la formation continue et la mise à niveau de l'ensemble des collègues pédiatres, médecins généralistes pour la prise en charge de VH chez l'enfant. Donc, pour ne pas être trop long, je passerai très rapidement la parole à M. Docteur Lioubi, que vous connaissez très bien, du ministère de la Santé, qui est directeur de la DLM. Très bien, M. Lioubi. Merci beaucoup, M. Le Doyen et chers amis. M. Le Doyen et chers amis. Les membres les plus actifs de la Société savante pour l'appui à tous les programmes qui concernent l'enfant au Maroc, y compris, bien sûr, l'infection VH et le SIDA. Donc, je vous remercie énormément pour tout ce que nous sommes en train de faire, pour tout ce que vous avez fait pour d'autres programmes. Je citerai aussi la tuberculose, je citerai aussi les meningites et je citerai pas mal d'autres problèmes de santé, y compris la crise qu'on est en train de gérer actuellement, en l'occurrence la COVID-19. Donc, merci beaucoup pour l'encadrement, pour la production scientifique et pour la suite du processus, parce que cet atelier constitue en fait le point de départ pour une série de formations qui certainement va être structurée et objectivée par des guides, par des outils et par d'autres séries de séminaires et d'ateliers de formation. Je remercie également toutes les parties prenantes, j'ai nommé tout à l'heure professeur Bunchkron, mais que les autres que je n'ai pas cités m'excusent, y compris les collègues au niveau de la direction de l'épidémiologie et de l'Institut national d'hygiène qui ont beaucoup travaillé pour la concrétisation de cette formation, sans bien sûr oublier l'apport continu et inconditionnel de nos deux partenaires, en l'occurrence principaux, en l'occurrence Dr Kamel Alami, du programme Onusida et de l'unité de gestion du Fonds mondial. Et je salue au passage la contribution toujours importante et combien indispensable des autres parties prenantes, que ce soit des structures, des institutions ou des ONG. Alors, comme vous le savez, nous avons étendu notre plan d'action, nous n'avons pas élaboré un nouveau plan stratégique, mais nous avons étendu l'ancien qui devait se terminer en 2021 et donc nous avons procédé à une extension pour couvrir la période 2022 et 2023. Donc, nous avons désormais un plan qui va jusqu'à 2023 et qui ambitionne, entre autres, de réduire de 50% la mortalité liée à l'infection VIH et aussi. Bien sûr, cette réduction ne peut pas passer, on ne peut pas aboutir à cet objectif sans l'amélioration des conditions de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et cette proportion devrait augmenter à 95%. On devrait être en mesure de prendre en charge correctement 95% des personnes vivant avec le VIH, et y compris, bien sûr, l'enfant. Il se trouve qu'actuellement, nous avons à peu près 850, 840, exactement 838 enfants vivant avec le VIH qui sont sous traitement, qui sont suivis, mais malheureusement, dans uniquement 10 centres, qui sont des services ou des unités insérés au niveau des services de pédiatrie, les collègues, que ce soit au niveau des CHU ou des hôpitaux régionaux ou bien des hôpitaux provinciaux, les collègues font un travail considérable pour prendre en charge correctement ces enfants-là. Mais bien sûr, la politique nationale en matière de santé, c'est toujours rapprocher les services de santé le plus possible aux demandeurs de soins. Et donc, l'idée, c'est d'étendre ces structures et en tout cas, avoir un pool de professionnels de santé, dont essentiellement les pédiatres, que je remercie énormément pour leur implication dans tous les programmes du ministère et plus particulièrement pour la participation à cette question de prise en charge des enfants vivants avec le VIH. Donc, l'idée, c'est de rapprocher le service et qu'on soit tous sur les mêmes standards, sur les mêmes niveaux et les mêmes références pour prendre en charge ces enfants-là. Donc, je suis tout à fait confiant, vu l'implication de M. le loyer, de ma collègue et mon ami professeur Benchron et le reste des membres actifs de l'insommie PEV et de la mobilisation des pédiatres autour de cette question-là. Je suis confiant par rapport à l'avenir et par rapport à la concrétisation la plus rapide possible de cette extension de l'offre de soins pour qu'on atteigne les objectifs escomptés pour que, d'ici 2023, je le répète, on aura réduit de 50 % la mortalité liée à l'infection du VIH et on aura pris correctement plus de 95 % des personnes vivant avec le VIH. Je souhaite plein succès à ce premier atelier et à ce qui va venir par la suite, que ce soit en termes de formation ou là en termes de production de supports et d'outils didactiques pour l'amélioration de cette prise en charge. Et merci encore une fois M. le doyer. Merci beaucoup M. le directeur et chers amis. Je pense que cette formation va être un petit peu le moteur d'une relance d'un ensemble de collègues pédiatres et médecins généralistes qui vont contribuer à rehausser le niveau et surtout à concrétiser tout ça par des soins de qualité sur le terrain et de proximité pour les enfants malades. Donc, sans trop tarder, je passerai très rapidement la parole à Dr L'Alami que tout le monde connaît et que depuis très longtemps nous aide énormément avec l'ONO-SIDA dans la prise en charge de cette maladie. A vous la parole M. L'Alami. Merci M. le doyen, M. le président de SOMIPEV, professeur Bouskraoui, M. le directeur de l'épidémiologie de la lutte contre les maladies, cher Dr Lioubi, cher professeur, cher collègue, je remercie la DELM et la SOMIPEV pour l'organisation de cette importante formation et c'est pour moi un plaisir de participer à cette session d'ouverture. Je voulais aussi vraiment saluer l'impulsion qui est donnée actuellement par la DELM sous le leadership du Dr Lioubi concernant l'élimination du programme d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et de la syphilis congénitale et le partenariat, bien sûr, en collaboration avec les autres directions et qui va certainement porter ses fruits. Je voulais aussi saluer l'engagement de professeur Bouskraoui et tous les membres de la SOMIPEV, tous les professeurs, professeur Bouskraoui, les autres, tous les professeurs, les pédiatres, les médecins généralistes, qui vraiment pour leur engagement dans le cadre de la prise en charge de l'enfant et d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Cela illustre pleinement le thème de la journée mondiale qui est solidarité et responsabilité partagée. Donc, ça montre vraiment qu'au Maroc, il y a un partenariat vraiment très important et une solidarité très importante, et notamment la pandémie du Covid-19. Je voulais seulement dire rapidement quelques chiffres au niveau international pour dire qu'au niveau mondial, malgré le progrès notable en matière de prise en charge de l'infection VIH, la prise en charge de l'enfant reste le parent pauvre de la prise en charge et les données montrent que vraiment la couverture des enfants reste à un niveau beaucoup plus faible que celle de l'adulte. Dans la région MENA, seulement 30% des femmes vivant avec le VIH ont accès au traitement, à la PTME et à la couverture par le traitement antirétroviral. C'est pour ça qu'actuellement, l'élimination de la transmission verticale et même au sida pédiatrique. C'est un axe prioritaire de la nouvelle stratégie de l'homucida qui est en cours de finalisation. La pandémie du Covid-19 a compliqué et a soulevé de nouveaux défis, notamment en termes de continuité des services pour la prise en charge du VIH. Mais bien sûr, je voulais saluer également les efforts de la DELM pour assurer la continuité de la dispensation du traitement et toutes les mesures qui ont été mises en place pour assurer la continuité du traitement pour les personnes vivant avec le VIH en partenariat avec la LCS. Et bien sûr, ces efforts ont porté leurs fruits parce que les données qui ressortent actuellement montrent que bien sûr, le plus dur est passé et qu'on a permis bien sûr d'éviter le pire en matière de prise en charge comme c'est arrivé dans d'autres pays. Donc, je voudrais vraiment, encore une fois, vous remercier pour l'organisation de cette formation et dire que la mobilisation de tous est un gage de réussite en matière d'élimination de la transmission VIH de la mère à l'enfant pour que plus aucun enfant ne naisse avec le VIH au Maroc. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sylla Alamey. Nous nous excusons de certains micros qui étaient ouverts au moment de la prise de la parole. Allaikum, mes chers collègues, chers amis. Prière, toujours laissez vos micros éteints si vous n'avez pas la parole. Et nous sommes là pour échanger, pour discuter. Je pense que chaque fois que vous avez envie de vous exprimer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, merci beaucoup encore une fois, Sylla Alamey. Merci, Sylla Alamey. Moi, je propose une manière de faire parce que comme c'est une formation à distance et si on donne la parole à chaque personne pour se présenter, ça reste un petit peu de créer beaucoup d'accords, de difficultés à l'écoute. Donc, mes collègues enseignants et mes collègues de la DLM vont être au de l'INH. C'est en présentant le programme par Mme Tissam Khoudri. À ce moment-là, vous présentez en même temps les gens qui vont parler. D'accord ? Et là, je donnerai la parole à Rachid. Rachid, tu es là ? Oui, tu peux nous présenter les participants ? Bien sûr. Vas-y, c'est Rachid. Je commence par le professeur Yousra Bou Sa'dani du CHI de Tanger. Docteur Dhaqsana de Tanger. Docteur Radi Saïda de Tanger. Je présente maintenant les médecins de les pédiatres de l'Iyon. Docteur Sofya Ben Nani. Docteur Majdoulin Ben Shafi'i. Docteur Himi Saïd. Et Docteur Amal Salim. Les médecins de les pédiatres de Benimlal. Docteur Mansoori Lébna. Docteur Bil Arbi de Therudant. Docteur Ouschen de Therudant. Docteur Chirbili de CHR Therudant. Docteur Shkiel Ghislain de Ouarzazet. Docteur Fadal Awatif de CHR Agadir. Docteur Professeur Khalila de CHG de Agadir. Docteur Baia Fatiima de CHP57. Docteur L'Arosi. Docteur L'Arosi Mouhamid de Meknes. Docteur L'Hmouti Mounir de Nador. Docteur Zerbabi Abdelmjid de CHP Nador. Docteur Fatima Zahra Abdelmoumin de CHP Nador. Docteur Fatima Htou de CHP Khenitra. Docteur Nisrin de CHP Timara. Docteur Gmira Azdin CHP Saleh. Docteur Iman Ibrahimi de Mrakj CHR Ibn Zor. Docteur Bindris Iman de CHP de Taza. Docteur Adil Rachid de CHP Fès. Docteur Zerari Wafa de CHP Kla'at Sraghna. Docteur Myriam Ouihia de CHP Timara. Et Docteur Houda Legege de CHP Hôpital Duc de Tauvard de Tanger. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, c'est une présentation de tous les participants. Je rappelle qu'on est 51 pour le moment. On est pour travailler pendant deux demi-journées de suite. Mes collègues enseignants de la DLM, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Ils se sont réunis auparavant. Ils ont déterminé un certain nombre d'objectifs. Le souhait, c'est que cette formation, d'accord, ait des retombées pratiques sur le terrain. Nous sommes là pour nous écouter, pour discuter. Les présentations vont essayer d'être le plus pratiques possible. N'hésitez pas à poser des questions, à interagir. Ce qui est important, c'est d'aller vers l'avant avec la prise en charge de VIH chez l'enfant au Maroc. Alors, je passe la parole. Je remercie beaucoup Silioubi pour la présence. Et c'est l'alami. Et je passerai la parole. Moi aussi, je vais passer de l'autre côté des gens qui écoutent cette formation. Et je donnerai la parole à Soumya Oustada Soumya Benchkaroum, qui est responsable de groupe VIH chez l'enfant au niveau de la SOMIPEV. Et c'est elle qui est notre experte au niveau du ministère de la Santé en ce qui concerne la prise en charge de VIH de l'enfant. Je suis très contente des efforts qui ont été déployés pour faire cette formation parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Il y a des pédiatres qui sont dans les différentes parties du Maroc qui vont être sensibilisés à la problématique, qui vont faire des diagnostics. Et encore mieux, ils vont faire la prise en charge de ces patients avec une certaine qualité. Parce que ça fait longtemps qu'ils demandaient une formation dans ce sens. Et là, l'opportunité se présente avec tous les aléas, des circonstances dans lesquelles on vit maintenant, le COVID et ce qui s'ensuit. Donc, les objectifs de cette formation, comme je l'ai dit, c'est la formation. La formation de ces pédiatres en vue de cette prise en charge de qualité pour l'enfant VIH, mais aussi pour la prise en charge du nourrissant et du nouveau-né de mère VIH positif. Et donc, on a toujours ces deux volets en pédiatrie. L'ultimatum de cette formation, c'est de leur donner des outils pour qu'ils commencent des consultations sur place, pour que les patients ne se déplacent pas et surtout pour faire un diagnostic précoce. Malheureusement, comme l'a dit M. Alami, le VIH, l'enfant reste l'orphelin pauvre du VIH. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, enfin, le diagnostic est fait tardivement et l'accès au traitement reste encore post-problème. Les formes galériques, la prise en charge, le suivi immunovirologique. On a encore des challenges vis-à-vis de la PTME et des efforts ont été déployés dans ce sens. Donc, le but, c'est d'obtenir des enfants indemnes de VIH comme dans les pays occidentaux. Donc, le but de cette formation, c'est d'arriver à ces objectifs et de ne plus voir d'enfants qui arrivent au stade terminal du VIH, de ne plus constater de décès, de donner à tout le monde la possibilité de se faire diagnostiquer, d'être traités. Donc, pour revenir au programme de la formation, il y a une première partie qui va traiter de l'enfant VIH avec les aspects épidémiologiques, avec les aspects cliniques, avec les problèmes de diagnostic et aussi les infections opportunistes qui, elles aussi, sont pourvoyés de décès liés au VIH. Et il y a une autre partie qui sera réservée à tout ce qui est PTME, comment la prévenir, comment prendre en charge le nourrissant et le nouveau-né de merveillage positif. Tout cela sera appuyé par des cas cliniques et surtout par des discussions qui seront, j'espère, fructueuses. Donc, j'ai fait le tour de la question et j'espère qu'on va sortir avec de bonnes recommandations et surtout que l'impact pour l'enfant VIH et pour le nouveau-né de merveillage positif pour qu'on ait une meilleure qualité de prise en charge. C'est ça le but ultime. Donc, je vous remercie et je passe la parole à Mme Khoudry si elle voudrait faire un petit mot d'introduction. Merci, merci beaucoup, professeur Bouskraoui, docteur Alami, docteur Youbi. C'est un plaisir pour moi de faire partie de cet atelier d'e-formation. À la fois, je remercie la SOMIPEV, la DELM et le Fonds mondial pour l'organisation de cette e-formation. Je pense que l'essentiel a été dit dans les mots d'introduction de docteur Youbi, de professeur Bouskraoui et de docteur Alami et vous-même. Mais sinon, je tiens encore une fois à vous remercier tous pour tous les efforts déployés et insister sur le fait que cette formation, c'est une étape importante dans la vie du programme national de lutte contre le SIDA qui vise essentiellement la création d'un réseau de pédiatres autour des enfants vivant avec le VIH. Et donc, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous assister dans votre cursus, dans votre opération de prise en charge au quotidien. et que le ministère de la Santé, avec l'appui du Fonds mondial, continueront à appuyer aussi avec la SOMIPEV tous les volets nécessaires pour garantir un meilleur suivi des enfants vivant avec le VIH dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bouskraoui. On ne t'entend pas, Votre micro. Micro, Soumya. Oui, je redonne la parole à M. Bouskraoui pour qu'on puisse commencer un peu les présentations. Donc, il y a une première table ronde qui va se dérouler sur les aspects épidémiologiques et cliniques. On est un peu dedans, on avance. C'est très bien. Ça ne peut être que bénéfique pour nous. Donc, est-ce que tu es d'accord à M. Bouskraoui ? Bien sûr, bien sûr. Pour laisser le temps à la discussion, pour que les gens puissent poser des questions, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, la parole à la première partie du webinaire, enfin de cet atelier. Donc, il y a trois modérateurs, M. Oulmati, M. Abil Qasim et Mme Khoudri. Donc, je vous laisse présenter M. Oulmati, c'est-à-dire pour introduire cette première partie. Merci, chers maîtres, chers collègues. C'est un plaisir pour moi de faire partie pour la modération de cette e-formation à propos de HIV. Merci, professeur Benchkron et tous les intervenants du ministère de la Santé et de la Sommet-Pev pour réussir cette e-formation. Et donc, comme vous l'avez dit, l'essentiel, c'est que cette formation ait l'impact sur le terrain. Je ne vais pas tarder tout ce qui a été dit. Juste comme vous l'avez dit, professeur Benchkron, qu'il y aura trois sciences. La première partie sera modérée par moi-même, professeur Abil Qasim et docteur Khoudri. Et pour la première partie, on va commencer par la situation épidémiologique de l'infection HIV chez l'enfant au Maroc et dans le monde. On va commencer par le docteur Rachid Mshelhi, qui fait partie de l'équipe de la DULM et qui maîtrise bien le sujet. Merci, sans tarder. Juste quelques remarques. J'attire l'attention des intervenants de respecter le temps. Donc, on a le temps, on va gérer avec un peu de souplesse, mais il y a 15 minutes pour nous présenter la communication. Et merci de respecter le temps. A vous la parole, M. Rachid. Merci, monsieur. Bonjour tout le monde, chers professeurs, chers collègues. C'est un plaisir pour moi de participer à cette information sur la prise en charge des enfants vivants avec le VIH. Notre présentation porte sur la situation épidémiologique du VIH chez l'enfant. Notre plan s'articule sur les volets suivants. En premier lieu, la situation épidémiologique mondiale et nationale du VIH chez l'enfant. Au niveau mondial et au niveau national. Ensuite, l'évolution des principaux indicateurs. Puis, nos données programmatiques de la prise en charge au niveau des centres référents. Ce qui nous amènera naturellement aux défis et perspectives de la prise en charge. Depuis le début de l'épidémie au Maroc, la lutte contre le VIH SIDA est organisée par le Programme national de lutte contre le SIDA, qui assure la gouvernance de la réponse selon une approche participative. impliquant bien sûr tous les départements gouvernementaux et le secteur communautaire à travers l'élaboration des politiques, des stratégies, le pilotage, le suivi de la mise en œuvre des activités de prévention et contrôle de l'infection. Bien sûr, le plan stratégique national 2023 est le cadre de référence pour l'organisation des actions et l'harmonisation des interventions de l'ensemble des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux en matière de lutte contre le VIH SIDA. Pour les objectifs du plan stratégique national 2023, en premier lieu, c'est la réduction de 50% les nouvelles infections par le VIH et de 50% la mortalité au VIH. Troisièmement, la réduction de la stigmatisation et renforcer l'appui psychologique des personnes vivant avec le VIH et renforcer la gouvernance au niveau national, régional et local pour assurer l'accélération et la durabilité de cette réposte. D'autre part, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH est décentralisée dans 21 centres référents, hospitaliers, universitaires, régionaux et provinciaux, dont 10 centres référents assurent le suivi de l'enfant VIH. Les médicaments antirétroviraux et pour les infections opportunistes sont assurés par le ministre de la Santé. Concernant les statistiques mondiales sur le VIH, on a 38 millions de personnes vivant avec le VIH en 2019, 1,8 million d'enfants et 25,4 personnes vivant avec le VIH qui ont accès à la thérapie antirétrovirale, donc 53, des enfants vivant avec le VIH qui ont accès au traitement. Nous rappelons bien sûr la réalité de la prise en charge pédiatrique du VIH oblige à rappeler qu'un enfant infecté sur deux est à risque de décéder d'issue-là en l'absence d'un traitement adapté avant l'âge de deux ans. Pour la situation VIH au Maroc et pour situer le contexte épidémiologique VIH en fin de 2019, avons dû discuter bien sûr la cascade nationale, adultes et pédiatriques. Rappelons que le PSN vise également l'atteinte des cibles des 3,80, à savoir le premier, 80, des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, le deuxième, 80, parmi eux accèdent au traitement arrivé, le troisième, 80, parmi ces derniers négatifs leur charge virale. Pour la cascade nationale, on constate que le Maroc a réalisé le deuxième et le troisième, 80, c'est-à-dire les indicateurs relatifs à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, le deuxième, 80, pour sur la mise au traitement, comme on l'a dit, au traitement et le troisième, 80, pour sur la charge virale négative, ce qui montre vraiment un engagement des efforts déployés de tous les médecins avec leur équipe au niveau des centres référents, avec nos collègues à l'INH, malgré la charge du travail pendant ce contexte particulier. Pour les indicateurs, notre challenge, ou plutôt le gap qui reste accompli, c'est en matière de volets de dépistage, notamment chez les hommes, car il n'y a maintenant que 78 des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique. Cette diminution des activités de dépistage a été fortement altérée par le COVID-19, bien que des efforts en la matière sont louables. Si on fait rapidement une petite simulation de cette cascade aux enfants vivant avec le VIH pour aborder les défis de la prise en charge, le premier, on constate au niveau, bien sûr, contexte régional et national, une diminution de la couverture virologique précoce chez le nourrisson, sûrement, bien sûr, des opportunités manquées en consultation près au poste natal. Le deuxième, 80, c'est une variation de la mise en œuvre des traitements pédiatriques. En général, les cliniciens constatent un accès tardif au traitement pour les enfants. Le troisième, c'est un processus qui est complexe à long terme, qui implique, bien sûr, la bonne observance, la rétention dans les programmes des molécules efficaces et un suivi de la charge virale indétectable, c'est-à-dire un monitorage de la réponse virologique durable dans le temps. Ce graphe montre, bien sûr, le nombre de personnes vivant avec le VIH sur ARV qui augmente au cours des années. On note, comme déjà souligné, comme déjà, surtout les données que nous avons reçues fin septembre 2020, 16 055. Toujours dans les performances de la prise en charge, dans le même cadre des indicateurs surtout de la file active, on note que la situation, dans la situation de la performance de prise en charge jusqu'à fin septembre 2020, selon les données qui ont été reçues par le programme. Au début, on est parti au démarrage fin 2019 d'une file active de 15 050 personnes vivant avec le VIH. Actuellement, on est à 16 055. On a pu inclure plus de 1 000 nouvelles infections jusqu'à fin septembre. Bien sûr, tous ces acquis montrent un engagement des efforts déployés de tous les médecins avec leur équipe au niveau des centres référents qui ont travaillé au maintien du niveau de performance de la prise en charge avec nos collègues l'INH, sans oublier bien sûr les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place très précocement pour la dispensation de traitements arrivés des personnes vivant avec le VIH. Il faut vraiment saluer pour toutes ces mesures l'unité de gestion fonds mondial, l'ONISUDA, les médiateurs des ONG pour le soutien, pour leur suivi rigoureux de toutes les activités programmatiques pendant ce contexte particulier. On a 838 le nombre total des personnes vivant avec le VIH, moins de 15 ans. Je souligne encore qu'il est très important pour les femmes enceintes séropositives qui connaissent leur statut sérologique afin de prendre des décisions éclairées sur le traitement antirétroviral afin de réduire bien sûr la transmission périnatale du VIH à leurs nourrissons, c'est-à-dire le dépistage du VIH devrait être inclus dans le panel de routine du test du dépistage prénatal pour toutes les femmes enceintes. Ce graphe montre bien sûr la répartition des enfants VIH sur ARV par centre référent. On a Agadir, Casablanca, le CHU Rabat, l'hôpital mère-enfant Mrax, CHR Gnosaure Mrax, Fès, Tangier, l'hôpital militaire de Rabat, Asfi ou Jdab. Certains centres référents suivent bien sûr les enfants vivants avec le VIH d'autres villes, lointains exemple, le centre référent d'Agadir qui prend en charge les cas de léon. Concernant les principaux défis, obstacles, on note une centralisation, comme on l'a dit, de la prise en charge du VIH des enfants au niveau de Rabat, Mrax, Agadir et Gnosa. Absence bien sûr aux discontinuités de la prise en charge du VIH dans certaines villes. Absence d'un réseau de pédiatres à vocation régionale prenant en charge le VIH au Maroc. On a besoin bien sûr d'instauration dans le futur d'un programme d'accompagnement psycho-social des enfants vivants avec le VIH, avec bien sûr le palier au contexte de stigmatisation et discrimination. Parmi les objectifs du PSN, on a 95% des enfants vivants avec le VIH qui reçoivent un traitement par ARV et bénéficient bien sûr d'un suivi approprié. Si le nombre bien sûr des nouvelles infections pédiatriques est faible, il n'en reste pas moins acceptable bien sûr dans la mesure ou grâce à la prise en charge des femmes enceintes vivant avec le VIH dans le cadre de programmes d'élimination de la transmission mère-enfant. C'est-à-dire le traitement préventif de la transmission virus de la mère à l'enfant durant la grossesse, on peut l'éviter. Dans la plupart des cas, bien sûr, le mère a échappé au dépistage du VIH en période prénatale, soit le dépistage non proposé, soit le non réalisé pendant la grossesse, où plus rarement, ils ont été de primo-infection au cours de la grossesse ou de l'allaitement. On a bien sûr, on note un effort important qui se réalise dans le cadre de la prophylaxie pour les enfants nés de mères séropositives et leur suivi jusqu'à 18 mois. Les pédiatres du centre référent s'impliquent de plus en plus et se rencontrent pour l'échange de bonnes pratiques dans le cadre du réseau de la Sommet-PÈve. C'est le cas de notre atelier qui est une traduction de la vision des parties prenantes. de la thématique. Bien sûr, la mobilisation des pédiatres vise à améliorer et à décentraliser la prise en charge des enfants vivant avec le VIH, avec l'encadrement et le coaching des CHU et la Sommet-PÈve. Je finis par dire, bien que des efforts en matière de prise en charge du VIH chez l'enfant soient louables, il faut encore des efforts supplémentaires pour assurer le renforcement de toutes ces activités de lutte contre le VIH chez l'enfant et pour s'attaquer autour aux facteurs existants qui empêchent la mise en œuvre de ces activités de collaboration pour réduire le fardeur du VIH. La mise en place des mesures plus programmatiques pour l'atteinte des objectifs des 380, à savoir des développements, bien sûr, des approches novatrices adaptées au contexte comme les approches familiales, l'engagement communautaire, accompagner l'annonce, bien sûr, dans de bonnes conditions et enfin, lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Merci à vous. Merci, docteur Rachid, pour cet excellent exposé. Merci, vraiment, vous avez fait le tour de la question, donc j'attire l'attention que les questions peuvent être posées au fur et à mesure par le chat. Le deuxième thème, c'est les aspects cliniques de l'infection à HIV chez l'enfant, les modes de contamination par le HIV chez l'enfant, l'histoire naturelle, les circonstances de découverte de l'infection à HIV chez l'enfant et les différentes formes cliniques qui vont être exposées par le professeur Nordine Radha, enseignant, professeur de l'enseignement supérieur de la pédiatrie à la faculté de médecine de Marrakech et au CHU de Marrakech. Et donc, c'est à vous la parole, professeur Radha. Merci beaucoup, monsieur Olmati. Salaam alaykoum, j'aime bien. Donc, je commence bien sûr par remercier tout le monde pour tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit auparavant, beaucoup d'efforts ont été établis pour aboutir à cette réunion. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'arriver à ce stade. Donc, je vais parler sans trop tarder du VIH chez l'enfant. Et je vais parler du virus du VIH. Et donc, j'ai intitulé ça, donc, du virus à la maladie parce que vous savez très bien que l'infection commence et elle prend du temps pour se déclarer. D'abord, il y a deux types de VIH. Il y a un VIH1 et c'est le plus répandu. Il est dans le monde entier qui a une virulence rapide avec une durée d'incubation courte. Et il est heureusement sensible aux inhibiteurs, aux antiretrovirons. Et un deuxième qui est surtout répandu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est moins virulent, qui a une période d'incubation plus longue. Mais malheureusement, c'est un virus qui est résistant, répété, résistant aux antiretrovirons. Le virus du VIH, de quoi s'agit-il ? Donc, c'est un virus à ARN qui est composé d'une paroi et sur cette paroi, il y a des protéines. Il y a la protéine, la glycoprotéine de l'enveloppe GP-121, une autre transmembranaire. Et il y a des protéines structurales au sein du virus qui sont la capside de P24. Et vous avez quelque chose de très important dans ce virus, c'est les enzymes. C'est les protéines, la protéines, la transcriptase, reverse et l'intégrase. Ce sont des enzymes qui ont un rôle très important dans l'envoyissement de la cellule immunitaire. Et d'ailleurs, les traitements qu'on utilise agissent essentiellement à ce niveau. Et enfin, nous avons l'ARN virale qui contient le patrimoine génétique de ce virus. Il faut savoir que le virus du VIH, il a une particularité, c'est qu'il attaque les CD4. Le problème, c'est que les CD4, il constitue le chef d'orchestre dans la cascade immunitaire parce qu'ils vont interagir avec beaucoup d'autres cellules immunocompétentes. Et donc, une fois qu'elle attaque les CD4, il va aboutir à une perturbation de toute la cascade immunitaire. Et c'est la raison pour laquelle l'impact clinique de ça, c'est que le déficit immunitaire va avoir plusieurs visages. Et d'ailleurs, avant de penser à n'importe quel autre déficit immunitaire, je veux dire tout simplement le primitif par exemple, parce qu'il y en a plusieurs, au-delà de 200 minimum, il faut aller pratiquer le test au VIH parce qu'on risque, parce qu'il risque, le VIH risque de simuler n'importe quel déficit immunitaire. Le VIH attaque le CD4, comme vous voyez sur ce schéma, parce qu'il a la clé, il est capable de reconnaître la protéine P124-120, et il va être intégré dans la cellule. Une fois qu'il est dans la cellule, les enzymes vont travailler. Et donc, la transcriptase inverse va transformer l'ARN virale du virus en un ARN à ADN, en un ADN, puis après, il va être répliqué pour qu'il soit intégré, cette fois grâce à son intégrase, l'enzyme qu'on vient de voir, dans le noyau, puis commence la transcription de l'ADN en ARN, et puis les protéases de ce virus qui vont encore libérer des protéines de l'ARN, et l'histoire continue en produisant d'autres virus. La conséquence, c'est qu'il y a plusieurs étapes, en fait. La première étape, c'est que les lymphocytes qui sont détruits par ce virus, au début, ils sont remplacés par de nouveaux CD4. Et dans cette phase, sur le plan clinique, c'est là où on voit que les malades peuvent développer des adénopathies, de l'hépathos, de l'héloïgalie, parce que le système immunitaire est en train de compenser. Après, la deuxième étape qui vient, c'est que ces organes lymphoïdes et le système immunitaire ne parviennent plus. Et les lymphocytes détruits vont dépasser celles régénérées. Et enfin, c'est la catastrophe. C'est la dépression profonde de l'immunité, et c'est le stade SIDA auquel on ne doit pas arriver parce que notre objectif est de faire un diagnostic précoce. Il y a trois phases essentielles. Il y a trois phases essentielles. Donc, il y a la primo-infection dans l'histoire naturelle de l'infection qui peut durer de deux à six semaines. Et c'est là où il y a une réplication virale intense, transitoire, qui va être stabilisée par la suite, puis reprendre. L'infectiosité est maximale. Et c'est là où il y a la fenêtre sérologique. C'est-à-dire que si on pratique des tests sérologiques, le corps n'a pas encore produit des anticorps en risque de les trouver négatifs et on est obligé de le refaire après. La période qui suit, c'est une période de latence clinique qui est froide, qui peut durer de deux à plus de quinze ans, avec réplication virale plus faible, mais qui est continue, et avec peu au pas de scènes cliniques. Et là, c'est la partie où la sérologie est positive. Et troisièmement, nous avons la dernière phase. C'est là où la réplication virale réaugmente, avec dépression de l'infocyte et le tableau des infections opportunistes qui va venir des mois à des années après. Donc, nous avons en noir l'ARN plasmatique, nous avons cette charge virale qui va augmenter au cours de la primo-infection, puis qui va descendre, stabiliser, être stabilisé, puis après réaugmenter vers le stade sida. Et en même temps, nous avons le taux de CD4 qui, au début, va maintenir un peu, parce que le système immunitaire compense, mais après, il se fatigue et il y a la dépression. S'il n'y a pas d'intervention, bien sûr, médicale, c'est le décès. La primo-infection au VIH, c'est-à-dire le premier contact du virus avec le corps humain. Je pense que les adultes connaissent mieux cette primo-infection que nous, on la voit presque rarement, exceptionnellement. C'est un rash maculopapuleux qui peut apparaître après, dans un contexte de fièvre, de syndrome grippal. Chez l'empéatrie, nous connaissons très bien que c'est difficile parce que nous avons beaucoup de pathologies qui s'accompagnent d'éruption et donc nous ne voyons pas et nous dégustiquons exceptionnellement un cas au cours de la primo-infection. Il y a une particularité pour la charge virale chez les enfants parce que nous avons vu tout à l'heure que la charge virale baisse. En pédiatrie, le problème, c'est que cette charge virale reste élevée pendant des années. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, parmi les explications qu'on avance, c'est que le système déjà immunitaire d'un enfant, c'est un système qui est mature, qui est en train de s'adapter et d'acquérir encore une maturation. La deuxième explication, c'est que le nourrissant, il a beaucoup de lymphocytes par rapport à un grand enfant ou bien un adulte et c'est la raison pour laquelle, puisque la cible du VIH-CD4, c'est la raison pour laquelle nous avons cette charge virale qui est maintenue. Et donc, en matière, sur le plan pratique, nous aurons une charge virale et des CD4 qui seront des facteurs pronostiques indépendants chez l'enfant et le pourcentage des CD4 aurait une valeur pronostique supérieure à la charge virale chez les enfants de moins de 12 mois, alors qu'au délai de 12 mois, les deux paramètres seront études pour les pronostics. Voici notre objectif aujourd'hui. Cette diapositive explique la gravité et le grand problème du VIH. Et nous sommes là aujourd'hui pour agir avant le Ravin. Avant le Ravin. Le VIH, c'est comme un train qui roule à une vitesse et cette vitesse, c'est la charge virale. Et tant que la charge virale est élevée, la vitesse est élevée. Et la distance, cette distance entre le train et le Ravin, c'est le taux de CD4. Et donc, si le taux de CD4 est inférieur, il est en train de baisser la distance. Donc, la charge virale et les CD4 vont être notre moyen pour évaluer l'état d'immunodépression, pour évaluer ce qu'en est-il de l'arrivée de ce Ravin chez ces enfants. Et nous devons nous freiner la progression de la maladie en agissant sur ça. Si on voit l'histoire naturelle des enfants qui ne sont pas traités, un tiers vont décéder à l'âge de un an. Et un demi vont décéder à deux ans. Et 80% vont décéder à cinq ans. Donc, ça impose de faire des diagnostics précoces et de prendre en charge les enfants qu'on va perdre si on ne fait pas le bon diagnostic. J'ai mis cette diapositive qui présente un travail ancien, relativement ancien maintenant, mais qui avait de l'importance parce qu'au début, on disait que le traitement, c'est à discuter en fonction des signes cliniques, en fonction d'existence d'infections opportunistes, en fonction de la charge virale. Mais maintenant, avec cet essai cher, on a remarqué que les enfants qui ont reçu le traitement, par rapport à des enfants qui n'ont pas reçu, le nombre de décès de décents et ça baisse de façon drastique. Il est à moins de 76%. Et on a commencé à donner de façon systématique chez les enfants de deux ans. Mais tout ça, maintenant, ça fait partie de l'histoire parce que les choses ont rapidement évolué et tous les enfants, maintenant, enfants infectés par le VIH, égales enfants à mettre ce traitement anti-retroviral. La même chose, ici, c'est la mortalité en fonction du stade de l'OMS. Et donc, si on est dans un stade un peu avancé, la mortalité augmente. Ça, c'est la même chose, l'intérêt de faire un diagnostic précoce. Les modes de transmission de VIH, tout le monde les connaît. Je suis en train de vous faire tout simplement des rappels et une sensibilisation plus que de vous enseigner des choses. Là, le mode de transmission presque le plus prédominant, c'est la transmission mère-enfant au cours de l'accouchement et au cours de l'allaitement avec un pourcentage moindre au cours de la grossesse parce que nous avons, heureusement, un placenta. S'il n'est pas infecté, c'est un placenta qui nous protège contre l'infection. Et donc, les modes de transmission, c'est la transmission de mère à l'enfant, y compris l'allaitement maternel. Et dans nos recommandations, on va le voir, qu'il faut interdire l'allaitement maternel en cas d'infection au VIH, ou de suspicion d'infection au VIH. Il y a la transmission sexuelle qui est décrite dans la législature, mais qui reste rare, peut-être les adolescents, les transmissions par transfusion au cours de certains gestes, comme la circoncision, comme l'excision, le tatouage, la scarification, l'injection de matériel moins stérilisé. Mais je peux vous dire que tout ça reste difficile à confirmer, c'est-à-dire lier vraiment l'infection à un geste comme ça, c'est très difficile. Et donc, la transmission mère-enfant reste l'élément, la voie principale de transmission. Si on veut classer les modes évolutifs des enfants infectés par le VIH, il y a des enfants qui vont évoluer de façon rapide avec acquisition. et ce sont des enfants qui ont très probablement acquis inuturo l'infection et qui vont décéder avant l'âge d'un an. Ils constituent 5 ou 15 %. Dans la deuxième catégorie, nous aurons des progresseurs intermédiaires, c'est-à-dire des enfants qui vont développer des symptômes après l'âge de 2 ans qui sont moins sévères et avec une dégradation qui est rapide de l'état clinique et leur décès peut survenir entre 3 et 5 ans à cause d'infections opportunistes à cause de la tuberculose, à cause de la pneumocystose et autre chose. Et de façon moindre, nous avons ce qu'on appelle les progrès sur l'âge. Ce sont des enfants qui vont développer des signes très tardifs. Moi, je me rappelle d'un enfant qui avait 13 ans, 2 ans, 13 ans et qui était venu dans un tableau de candidat oesophagien. C'était un enfant qui avait une progression là. Donc, ça existe. Il faut toujours y penser. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des progresseurs rapides et des progresseurs non rapides intermédiaires ou l'âge ? La principale chose qui intervient, c'est la contamination intra-utérine. Les enfants qui sont contaminés au cours de l'intra-utérine. C'est un délai d'apparition du sida 3 à 15 mois. C'est l'existence d'infections opportunistes très, très précoces et des infections bactériennes sévères. Et ces progresseurs rapides, ils développent ce qu'on appelle une encéphalopathie et viage. Ça ressemble à un tableau d'infermité motrice cérébrale que les pédiatres connaissent très bien. Et d'ailleurs, il ne faut pas retenir facilement ce diagnostic d'infermité motrice cérébrale. Il ne faut pas hésiter de pratiquer un test rapide pour chercher ce qui ne s'agit pas d'encéphalopathie et viage, surtout s'il y a un contexte évocateur. Et les progresseurs rapides, il y a la minorité qui arrive à survivre jusqu'à l'âge de 5 ans. Les progresseurs intermédiaires, ils ont une contamination surtout au cours du postpartum ou postpartum et surtout par l'allaitement maternel. Et le délai d'apparition du sida chez cette catégorie, c'est 2 à 10 ans avec des infections opportunistes qui sont tardives. Les infections bactériennes moins graves mais répétées sont des enfants qui peuvent se présenter à l'occasion de parodidites et de ce qu'on appelle la LIP, la pneumopathie interstitielle au VIH qui est due, c'est un syndrome interstitiel que les enfants développent au niveau respiratoire qui est secondaire au VIH lui-même, c'est-à-dire au virus directement et la survie de ces enfants jusqu'à 5 ans est de 95%. Les facteurs de survenue d'une forme grave chez les enfants nés de mère VIH sont la forme clinique sévère de la mère, bien sûr, parce qu'il avait une charge virale très élevée, un taux de CD4 inférieur à 200 chez la maman et sa charge élevée, comme je viens de dire, et chez l'enfant, les prédictifs d'une forme grave, c'est des cliniques et des infections opportunistes précoces, parfois même avant l'âge de deux mois, une PCR positive dès la naissance et si nous sommes devant un taux de CD4 inférieur à un déficit immunitaire inférieur à 25%, c'est-à-dire un pourcentage de CD4 inférieur à 25%. Cette partie est très importante parce que c'est là où on va découvrir le VIH, c'est les circonstances de découverte. Les circonstances de découverte, nous connaissons très bien les infections qui se répètent, qui sont graves, qui ne tarissent pas sous antibiotérapie, sous prise en charge habituelle, mais nous oublions qu'attention à l'auto-immunité pourpéra immunologique, attention à certains problèmes, d'auto-immunités qui peuvent être au début isolées et donc il ne faut pas hésiter à pratiquer le test en cas de perpéra thrombopinique par exemple avant de retenir un perpéra thrombopinique idiopathique. Il y a des infections qui sont très spécifiques de l'infection au VIH, comme par exemple la pneumonie apneumocystis gerovessi, qu'on va voir dans la partie infection portiniste, la candidose oesophagienne, la pneumopathie l'influide interstitielle, c'est une localisation directe de virus au niveau du poumon par un syndrome interstitiel, se manifeste par un syndrome interstitiel, un zona lorsqu'il devient très étendu, une hypotrophie qu'on n'arrive pas à expliquer par la maladie celiaque, par une dénutrition, par une malnutrition, par une maladie aux protéines de la vache, il faut se poser des questions. Le syndrome de Kapozyma, le grec, elle est rare, mais elle est très spécifique. Le lymphome de Burkitt, et dernièrement, j'avais reçu une petite qui a fait un lymphome de Burkitt, et l'hématologue qu'il a vu, il était systématique, il lui pratique un test parce que c'est recommandé et il était positif. Donc, c'était révélé par un lymphome de Burkitt. Et l'encéphalopathie à VIH, qui se ressemble à une fermeté motrice cérébrale, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas retenir facilement le diagnostic de paralysie cérébrale, plutôt comme on l'appelle aujourd'hui, avant d'éliminer autre chose, et parmi ces choses, c'est l'encéphalopathie et donc ça doit pratiquer, ça doit faire penser toujours à la miliard tuberculeuse, à la pneumopathie au VIH interstitiel ou à la pneumocystose, un enfant qui avait en même temps une hépatosplénome égale avec une parotidome égale. Et donc là, il faut pratiquer toujours un test de rapide. Voici un enfant qui a un zona mais qui est particulier, qui est au-delà d'un, c'est étalé sur plusieurs dermatomes avec des lésions qui commencent à se nécroser. Il faut pratiquer le test pour éliminer le VIH et c'est des enfants qu'on doit mettre sur traitement antiretroviral, je veux dire un traitement viral d'un cyclovir pour leur zone. Le caposie, on le voit rarement chez l'enfant, c'est des petites tumeurs vasculaires comme ça, parfois diffuses, multiples, disséminées. Personnellement, je ne l'ai jamais vu en pédiatrie. Il y a des infections qui sont fréquentes au cours du VIH mais qui sont moins spécifiques. Ce sont des infections bactériennes qui seront sévères et récidivantes. C'est un muguet buccal persistant au recurrent. La parotidite bilatérale, attention, il faut faire attention à ça, surtout qu'il est non douloureux pour la différencier de la parotidite dans le cadre des oreillons. Les oreillons, c'est douloureux alors que dans la parotidite bilatérale, c'est bilatéral et c'est non douloureux. Et c'est chronique, que ça persiste. Un syndrome d'adénopathie et pathosplenomygali, nous avons vu que le syndrome tumoral n'est pas... Au début, il y a la régénération des lymphocytes et ça entraîne un syndrome tumoral. Donc, s'il y a un syndrome tumoral qui ne fait pas sa preuve, il faut aller pratiquer le test. Une fièvre persistante ou recurrente et qui ne fait pas sa preuve, c'est-à-dire que ce n'est pas une richemaniose, il n'y a pas d'explication habituelle. La tuberculose ou une complication de BCG. La BCG, au début, on disait pour la tuberculose, on va faire pour les formes graves le test, mais maintenant, ça entre dans l'histoire. Il faut faire pour toutes les tuberculoses et les suspicions de tuberculose, un test rapide au VIH. Et la dilatation de branche, bien sûr, immunitaire en commençant par chercher le VIH. L'ictimant gangrénosome, c'est une infection qui est en périorificiel, qui s'accompagne de pertes de substances, donc deux mots-clés au périorificiel, s'accompagne de pertes de substances et qui rappelle le pseudomonas et qui doit faire pratiquer toujours un test rapide au VIH. D'ailleurs, la première fille que j'avais, la patiente que j'avais vue pour infection au VIH, il est venu pour ça. J'ai appris ça avec mon maître, M. Bouskélawi, donc c'était 2007. Le mugé et la candidose. La candidose, c'est une circonstance très fréquente, surtout si elle est étendue au palais comme ça et qui persiste. Parfois, ça s'accompagne d'atteinte du siège. La BCG également, qui va donner une perte de substances au niveau de la cicatrice du BCG avec sa campagne d'adénopathie. Ça, ce n'est pas habituel. Il faut aller chercher le VIH. Le moniscontagiozole, on ne voit pas beaucoup nous en pédiatrie. Personnellement, je ne le vois pas, mais dans la littérature, c'est décrit. Surtout si vous avez des formes très envahissantes comme ça et inhabituelles. À Marrakech, pour les atteintes cutanées dans notre série, le mugé buccal vient en premier. C'est la candidose buccale qui vient en premier suivie par l'actima gangrénosome. À côté de ça, il ne faut pas oublier de penser au VIH devant une lymphopénie. Moins de 1 500 chez les enfants, c'est la moine au-delà de 3 ans. C'est la moine de 3 ans, c'est la moine de 3 000, il faut faire un test. La thrombopénie, comme je viens de dire, il y a des patients, jusqu'à présent, je recense deux patients qui ont été suivis pour PTI sous corticothérapie et après, il s'est avéré que c'est une infection au VIH. L'anémie, lorsqu'il ne fait pas sa preuve, sans éthiologie inconnue, et un syndrome d'activation macrophagique, il ne faut pas l'oublier comme éthiologie au VIH. Il faut penser à tester pour le VIH. Et je veux dire une chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire et refaire le test au VIH. Parce que pour une patiente qui est venue pour thrombopénie auto-immune, soi-disant, avec un faciès cochinouïde parce qu'elle a reçu beaucoup de corticots, elle avait fait un test, mais malheureusement, je ne sais pas comment ils ont répondu négatif. Lorsqu'on a refait, c'était positif, et maintenant, il va très bien ce traitement. Il y a des situations particulières auxquelles on peut faire un test au VIH, comme les enfants abandonnés, adoptés, lorsqu'il y a un abyssus chuel, lorsqu'il y a une fratrie ou des parents séropositifs, ça c'est évident, et lorsqu'il y a des décès ou des parents dans un contexte inexpliqué, des décès soit de la fratrie soit des parents dans un contexte inexpliqué, parfois les parents nous rapportent des choses, des éthiologies sans document, ils disent cancer, ils disent leucémie, on découvre par la suite que c'était le VIH. Donc, lorsque vous avez une histoire chargée dans une famille chargée de maladies, d'hospitalisations, il faut faire le test pour le VIH. Ce tableau, c'est le tableau de la classification clinique de l'OMS qui résume un peu ce que je viens de dire comme circonstances découvertes et en même temps c'est le moyen pour classer l'infection. Et en conclusion, je veux dire un mot, nous sommes là aujourd'hui parce que nous voulons arrêter ce train, nous voulons contrôler la charge virale des enfants et arrêter la dépression et donc il faut qu'on s'unisse pour arrêter ce train. Merci pour votre attention. Oui, professeur Rada, il faut agir avant le ravin et donc la meilleure façon c'est d'anticiper, donc dépester et traiter. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. Donc, vous avez vraiment tout dit sur le plan clinique, les circonstances de découvertes et les formes cliniques avec de façon plus simple, claire et avec le message qui a été bien transmis. Je rappelle que vous pouvez poser des questions donc au fur et à mesure pour la discussion et nous entamons le sujet suivant avec le docteur Omzil de l'équipe de NH qui est très connu par sa compétence. il va nous traiter en 15 minutes le diagnostic biologique de l'infection HIV chez l'enfant. A vous la parole le docteur. Docteur Omzil. Oui, bonjour. Oui. Je partage l'écran. pour l'invitation à distance sur l'infection à VIH chez l'enfant et le TME. Ma présentation va porter sur le diagnostic biologique de l'infection à VIH et sur la stratégie adoptée mais aussi sur les réalisations du programme national et du ministère de la santé en matière de décentralisation du diagnostic du VIH chez l'adulte et aussi chez l'enfant. Mais avant d'aller dans le vif du sujet je partage avec vous quelques notions d'ordre stratégique relatifs à la manière dont on fait le diagnostic du VIH. Juste pour vous rappeler que la stratégie du diagnostic du VIH en général elle repose sur la combinaison de plusieurs tests. Des fois on peut utiliser deux, trois ou trois tests en combinaison. Cela dépend du contexte épidémiologique mais aussi du contexte clinique et du contexte clinique dans lequel on effectue ce diagnostic. Le but ultime étant de donner un diagnostic de l'infection qui soit correct. Juste pour ce diagnostic bien sûr la combinaison de ces tests est basée sur un certain nombre de marqueurs. Il y a des marqueurs sérologiques qui sont utilisés comme base pour asseoir le diagnostic et il y a aussi des marqueurs sérologiques. Là on voit bien sur ces slides l'évolution du marqueur virologique qui est l'ARM viral du VIH après l'infection. On voit qu'il y a plusieurs phases. La phase de la première infection dans laquelle on passe par une phase où on a une charge virale qui va augmenter de la charge virale qui va se stabiliser à un niveau basal mais qui reste toujours détectable quand on a la phase asymptomatique. Cette phase asymptomatique est une phase qui peut être courte comme elle peut être longue en fonction du niveau de prégression du patient soit un long prégrosseur ou un progresseur long ou un prégrosseur rapide. Il peut aller de quelques mois à plusieurs années voire même jusqu'à une quinzaine d'années. Et puis il y a la phase où le patient atteint le niveau de l'immunodéficience où on a la charge virale qui va augmenter et on voit la remontée de la charge virale à partir du moment où le système immunitaire perd le contrôle. Cette évolution que vous voyez sur la slide est une évolution qui se fait indépendamment de la mise en place du traitement. Ce marqueur virologique c'est très important de connaître un peu son évolution parce que chez l'enfant c'est la base du diagnostic donc surtout juste après la naissance. Donc contrairement à l'adulte on a besoin bien sûr des marqueurs sérologiques qui peuvent être très probants pour asseoir le diagnostic. On voit ici en parallèle l'évolution d'un autre marqueur aussi un autre marqueur virologique qui est l'antigène P24 qui a la même évolution que la charge virale et l'antigène P24 c'est un antigène donc c'est une protéine virale qu'on retrouve au niveau du patrimoine protéique du virus et qui suit la même évolution que la charge virale et qui est utilisée maintenant dans les tests de 4ème génération pour le diagnostic du VIH donc on voit un peu l'évolution elle est et suit la même cinétique que celle de l'ARN malheureusement c'est une protéine qu'on ne peut pas utiliser directement ou remplacer la charge virale ou son utilisation comme moyen de diagnostic tout simplement parce que déjà les techniques utilisées ce sont des techniques qui sont caractérisées par certaines limites le seuil de détection la concentration de l'antigène P24 ça d'une part d'autre part il y a le fait que l'antigène P24 c'est une protéine qui est complexée par les anticorps spécifiques de l'antigène P24 qui font qu'à partir d'un certain moment surtout pendant la phase asymptomatique c'est une protéine qu'on a du mal à détecter dans le plasma ou dans le sérum parce qu'elle est complexée avec les anticorps spécifiques de VIH quand la personne passe en stade de séroconversion on voit sur ces slides aussi l'évolution d'un autre marqueur maintenant par rapport au juvier immunologique qui est le CD4 et vous voyez qu'à partir de la deuxième ou la troisième semaine une baisse du taux de CD4 donc ceci est dû au fait que parmi les cellules privilégiées par le virus et qui sont détruites de façon massive ce sont les lymphocytes et CD4 et c'est ce qui cause un peu tous les problèmes sur le désordre immunologique observé et à partir du moment où on a atteint le pic de la charge virale donc au moment de la prémo-infection on est au niveau le plus bas du taux de CD4 donc en cette période-là avant qu'il y ait une reprise qui est due à une mise en marche du système immunitaire pour réduire la charge virale et c'est ce qu'on observe donc c'est cette augmentation de la charge virale qui est caractéristique de cette phase-là qui est à l'origine de la baisse de la charge virale et là il y a un équilibre qui s'installe entre l'hôte et le parasite et on a les CD4 qui reprennent à un niveau avec une baisse de moyenne de plus de 50 cellules par millimètres cubes par an donc avant d'atteindre le niveau de l'hymno-dépression les autres marqueurs marqueurs sérologiques ce sont les anticorps donc ils apparaissent à partir de la troisième semaine ou la quatrième de l'infection et c'est des anticorps qui peuvent rester détectables pendant très longtemps donc jusqu'au stade sida il arrive des fois qu'on est à un niveau d'immunodépression très sévère où on a le taux des anticorps qui baisse voire même qui devient indétectable donc à ce moment-là la rochette des anticorps est infructueuse donc soit si on utilise les tests rapides ou les tests sérologiques des fois chez des patients avec un tableau d'immunodépression très sévère on est en phase d'un résultat négatif de sérologie pourquoi ? parce que le patient il a atteint un niveau de séroréversion qui est caractéristique donc de cette phase-là et son système immunitaire est tellement effondré qu'il ne peut plus produire d'anticorps donc c'est pour cela que pendant cette phase en phase de sida avec un tableau typique des fois il ne faut pas s'étonner si on a un test qui est basé sur la rochette des anticorps un résultat négatif donc sur le plan de stratégie de diagnostic donc ça je vais en résumer les deux grandes stratégies de diagnostic de VIH donc utilisées à l'international et qui peuvent être adoptées dans un contexte donné donc soit on peut utiliser des tests soit en série soit en parallèle et qui peuvent permettre de combiner les résultats pour asseoir le diagnostic soit positif soit négatif on peut utiliser deux tests en parallèle ou utiliser des tests en série avec bien sûr le test utilisé en première intention doit être le test le plus sensible le test le plus spécifique revient toujours en deuxième position pour confirmer le résultat du premier bien sûr s'il y a une discordance entre les deux premiers tests on peut avoir cours à un troisième test comme tie-break pour départager le résultat de discordance entre les deux premiers tests avant de dire si la personne est infectée ou pas en matière de méthodologie de laboratoire il faut savoir qu'il y a deux grandes méthodes il y a des méthodes directes qui recherchent soit le virus soit une entité qui appartient au virus donc quand on parle de virus c'est de la culture virale donc chose qu'on ne peut pas faire dans des laboratoires de biologie médicale donc ordinaire on peut faire soit la recherche de l'ARN virale ou l'ADN proviral qui sont des entités qui appartiennent au virus et on peut utiliser aussi des techniques qui utilisent la recherche de l'antigène P24 donc ces trois catégories rentrent dans le cadre des méthodes directes qui peuvent être utilisées pour le diagnostic de VIH il y a les méthodes indirectes aussi qui se basent sur la recherche des anticorps donc des anticorps de VIH ça peut se faire par plusieurs techniques là on voit un peu l'algorithme du diagnostic de VIH rapide au Maroc qui est un algorithme qui est basé sur le dépistage donc dépistage de première intention qui se fait soit par un test rapide soit par un test de chimie luminaissance ou un test ELISA donc un cas de positivité c'est un test qui est confirmé par le Western Blood d'accord donc cet algorithme-là donc c'est ce qui a été adopté depuis plusieurs années maintenant le Maroc il a innové en termes de diagnostic de VIH en adoptant donc des stratégies basées sur les deux tests donc que vous voyez ici donc avec deux tests en combinaison en combinaison surtout chez les populations à risque et actuellement chez les populations à risque où la prévalence de VIH est importante donc on a adopté l'usage d'une combinaison de deux tests rapides pour le diagnostic de VIH au niveau des structures de santé ou les centres de tests volontaires des ONG qui accueillent les populations clés du VIH au Maroc donc ici vous voyez que pour les méthodes indirectes il y a les techniques ELISA et aussi les techniques rapides donc pour le dépistage du VIH donc le Western blot reste toujours la méthode de confirmation par excellence et il est toujours d'actualité surtout pour pouvoir faire la distinction entre le VIH 1 et le VIH 2 donc ça c'est très important il a été souligné tout à l'heure par le professeur Hadda donc les deux types de VIH 1 et 2 le Western blot reste la seule méthodologie qui permet de les distinguer donc en matière de diagnostic bien sûr donc quand on a le Western blot et on a le résultat du VIH 2 donc on est sûr de pouvoir attribuer donc ou recommander un traitement donc surtout qu'on sait que le VIH 2 c'est le VIH 2 il est il est il est résistant aux inhibiteurs aux inhibiteurs non-nipologiques de la transcriptase d'averse auquel cas le Western blot reste un des moyens résolutifs par rapport à ces situations donc arrivons donc aux techniques de biologie de biologie moléculaire directe donc maintenant il y a sur le marché mondial et aussi sur les laboratoires donc que ce soit Maroc ou ailleurs des techniques de diagnostic biologique de 4ème génération qui combinent la recherche de la P24 et la P24 en plus des anticorps spécifiques de VIH donc ces tests ils ont l'avantage de raccourcir la fenêtre sérologique de 2 à 5 jours donc avant l'apparition des anticorps donc de classe IgM et ils ont la particularité d'être utilisés surtout et résolutifs pour la primo-infection l'autre avantage donné par ces techniques aussi c'est qu'ils sont capables de détecter les anticorps anti-VIH surtout des groupes M et O donc aussi des anticorps anti-VIH2 donc ce qui n'était pas le cas il y a quelques années donc par rapport aux diagnostics biologiques chez l'enfant de moins de du moins il y a une problématique donc importante qui a été soulevée par mes prédécesseurs et que la biologie a dû suivre pendant la particularité chez l'enfant c'est quand la femme est enceinte c'est qu'il y a un passage passif des anticorps anti-VIH à l'enfant donc à travers le placenta et ça ça induit en erreur donc il y a quelques années de cela donc le diagnostic était basé sur la recherche des anticorps parce que c'est des anticorps maternels qui étaient présents chez l'enfant et qui des anticorps donc la particularité de compliquer un peu l'interprétation des résultats si on ne connait pas son statut et qui peut induire en erreur les cliniciens c'est pour ça que chez l'enfant donc le diagnostic définitif de l'infection par le VIH donc des enfants de moins de 18 mois il impose des tests virologiques basés sur une recherche directe et pour cela on utilise les moyens qu'on a vu tout à l'heure donc en l'occurrence la charge virale ou la provirale donc vous voyez ici sur ce slide aussi l'évolution des anticorps de la maman donc pourquoi on a choisi les 18 mois donc comme date butoir ou délai butoir pour le diagnostic tout simplement parce que les anticorps de la maman qu'on voit ici en vert et qui sont élués donc jusqu'à l'âge de 18 mois donc on voit avec l'âge donc les anticorps maternels de la maman si elle a transmis les anticorps spécifiques de l'âge donc à l'enfant on continue à les détecter jusqu'au 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 ceux de jusqu'au ceux de 18 mois donc c'est ce qui a été concerté par la communauté internationale pour utiliser donc les tests sérologiques basés sur la recherche des anticorps chez l'enfant en matière de matrice biologique donc l'enfant donc le diagnostic basé sur une recherche directe soit de l'ARN soit de l'ADRN proviral elle peut être utilisée sur du sang prélevé sur du tube EDTA donc ça permet de faire de la recherche d'ADN ça permet de la recherche de l'ARN mais aussi on peut aussi faire de la recherche de l'antigène F24 donc sur du plasma donc pour cela on a besoin juste de tube EDTA il y a d'autres matrices qui peuvent être utilisées donc chez l'enfant et là avec nos amis pédiatres donc il y a eu quelques années beaucoup de discussions par rapport au DBR qui était pris comme un test mais le DBR donc juste pour information ce n'est pas un test mais plutôt c'est ce qu'on appelait aussi le papier buvard ce n'est pas un test mais juste un moyen de collecter une matrice biologique pour faire le diagnostic donc au Maroc on utilise les mêmes petites matrices pour faire les tests ou faire des prélèvements chez les usagers de drogue lors des études RDS d'accord mais chez l'enfant donc nous restons toujours sur un prélèvement donc un prélèvement sur 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 qui reste à notre sens donc le le moyen le plus fiable donc surtout en matière de suivi parce que la qualité du prélèvement mais aussi la résolution donc en termes de quantification de la charge virale reste toujours meilleure que 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 les les DBS la sensibilité de ce type de technique donc chez l'enfant de 0 à 3 semaines 3 semaines d'âge elle est de 30% alors qu'elle ne peut atteindre les 98% qu'après 3 semaines 3 semaines et voire même plus donc ceci dit donc on est résolutif à 98% par rapport au test lui-même mais il y a une sous-quantification de la charge virale quand on l'effectue sur ce type de matrice maintenant pour les les tests pour les enfants en moins de moins de 18 mois donc le en cas de test sérologique positif le diagnostic est établi impérativement sur un résultat de PCR donc et ce résultat doit être confirmé sur une deuxième détermination une absence d'infection est basée sur deux déterminations négatives qui doivent être espacées d'un mois donc ici donc j'ai fait un récap donc global donc des 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 recommandations qu'on pourrait effectuer donc chez chez l'enfant d'accord donc avec les les types de tests qu'on peut faire chez l'enfant il y a la PCR ADN ou l'ADN proviral ou l'ARN l'ARN virale ou la charge virale connue comme charge virale plasmatique et les anticorps ou les tests sérologiques antigènes anticorps c'est les tests de quatrième génération en fonction de de l'âge de l'enfant donc à la naissance et dans les deux premiers jours de vie donc ce qu'on peut recommander ou si c'est recommandable donc à réaliser pour asseoir le diagnostic définitif d'une infection par le VIH ce sont les tests basés sur la recherche du génome du virus soit l'ARN soit l'ADN donc ça à proscrire bien sûr les prélèvements qui sont faits sur le cordon donc sur le cordon ombilical ce type de test doit être fait sur du sang directement prélevé chez l'enfant à l'âge à l'âge de 1 à 2 mois d'accord donc 2 à 4 semaines après l'arrêt de la prophylaxie donc on recommande aussi de faire de la recherche d'ADN ou l'ARN la même chose jusqu'à l'âge de 6 mois et à l'âge de 6 mois donc il est recommandé aussi de faire une charge virale donc en cas de trithérapie entre 7 et 18 mois il est recommandé de faire le test si les deux tests après arrêt de la prophylaxie n'ont pas été réalisés donc ça c'est pour être sûr que vraiment le dossier de l'enfant il est complet et qu'on a pu avoir tous les marqueurs les marqueurs virologiques pour être sûr que la transmission verticale n'a pas eu lieu et bien sûr à l'âge de 18 mois en cas de première consultation bien sûr on peut à ce moment-là recommander de faire un test sérologique qui peut être basé sur la recherche des anticorps ou la recherche combinée de l'antigène et de l'anticorps il y a un cas particulier c'est celui de l'allaitement donc le cas d'allaitement maternel donc on sait que les enfants naissant de mer séropositive donc ils ne sont pas allaités mais lorsque le statut maternel n'est pas connu et lorsqu'un enfant n'a pas été suivi dès la naissance donc à ce moment-là donc il faut lors de la première consultation donc il est recommandé de faire une recherche directe d'ARN proviral ou d'ADN proviral ou d'ARN et ça donc jusqu'à 4 à 6 semaines après le sevrage 3 à 3 mois après le sevrage 6 mois après le sevrage donc on reste toujours sur la recherche directe et pas sur les tests sérologiques et bien sûr à l'âge de 18 mois au plus tard lors de la première consultation ou 6 semaines après le sevrage à ce moment-là on peut se permettre de faire les tests sérologiques basés sur la recherche des antigènes et de l'anticorps donc juste là je voudrais juste vous briefer rapidement sur le principe global de la PCR pourquoi la PCR on insiste sur la PCR c'est par rapport à sa spécificité à sa haute résolution donc c'est des procédés maintenant qui ont beaucoup évolué et qui donnent énormément d'outils de diagnostic donc du patient donc VIH avec une quantification avec des seuils de détection qui sont très très bien élaborés qui peuvent atteindre jusqu'à un seuil un seuil de détection donc de 20 copies par ml donc là on commence toujours par une extraction donc sur la matrice biologique soit le plasma soit sur les cellules donc les cellules on peut récupérer donc l'ADN proviral et sur le plasma on va récupérer donc l'ARN et cet ARN elle est elle est elle est transmise en ADN pour pouvoir être quantifié donc contrairement à la PCR classique où on a donc la détection ne se fait qu'à la fin qu'à la fin de la PCR ou ce qu'on appelle la PCR point final la PCR en temps réel c'est une PCR avec laquelle on peut suivre l'évolution de l'amplification du génome de l'enfant ou du patient qu'on veut tester avec des contrôles qui permettent de quantifier un peu la charge virale et on peut déterminer donc grâce à l'évaluation du CT le nombre de cycles d'amplification nécessaires pour obtenir un signal qui peut être statistiquement significatif et en dehors du bruit de fond et ça nous donne la valeur seuil ou la charge virale du patient donc en termes d'interprétation bien sûr il y a le seuil de détection ou les LLD donc les limites de détection des kits donc le nombre de copies détectées donc il y a les technologies utilisées en Maroc donc à présent on utilise des seuils de 20 et 40 copies donc que ce soit sur le GenExpert ou sur les technologies donc d'Abot ou Roche qui sont disponibles à l'INH et aussi au niveau des CHU de Marrakech et de FES sur en termes d'utilisation d'unité donc il y a au Maroc donc les cliniciens ils ont cette préférence d'utiliser donc le nombre de copies par email donc qui est d'usage donc chez nous et bien sûr donc il y a l'autre catégorie donc c'est le log de charge virale qui est aussi un des moyens de quantification de la charge virale ou de quantification de la charge virale donc voilà donc les technologies utilisées au Maroc donc c'est des technologies de très haut niveau donc maintenant on dispose de plateformes qui sont comparables à ce qu'on retrouve à l'échelle internationale donc des plateformes de très haut niveau à partir de février 2018 on a procédé donc à une on a pu réussir donc un challenge qu'on a mené depuis plusieurs années depuis 2012 ou 2013 donc finalement ça a pu aboutir et on a pu maintenant décentraliser l'activité dans pas mal de centres à l'échelle à l'échelle nationale que ce soit en matière de diagnostic du VIH donc où on dispose maintenant de 23 laboratoires offrant le dépistage dont 16 offrent aussi la confirmation et en matière de suivi biologique donc maintenant presque tous les centres référents il y a des laboratoires mitoyens qui font et les CD4 et la charge virale donc en utilisant la technologie GenExpert donc et qui peut qui a rendu beaucoup de services donc en rendant la charge virale accessible en un temps rapide donc à tous les centres référents pour que la prise en charge soit réalisée de façon la plus optimale possible donc après ces décentralisations qu'on a pu effectuer depuis 2018 les laboratoires maintenant ils sont fonctionnels opérationnels et avec un flux tendu bien que depuis le mois de février il y a eu une baisse de régime au niveau d'un certain nombre de laboratoires donc vu les circonstances de la COVID-19 mais l'activité n'a pas cessé en tout cas au niveau du VIH on a continué à assurer le service donc c'était un service minimal mais ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas arrêté depuis depuis que la pandémie a commencé alors ces laboratoires ils sont affiliés à un programme de contrôle de qualité de contrôle de qualité sur la charge virale et tous les laboratoires actuellement donc faisant partie du réseau donc ils élaborent donc des de très bons résultats donc sur les sur les les dernières sessions de 2019 donc ils étaient excellents donc il y a eu un souci sur un laboratoire mais c'était pas très c'était pas très rédhibitoire par rapport à la poursuite de l'activité et c'est quelque chose sur lequel on doit en être fiers au niveau à notre mieux et voilà je vous remercie pour votre attention et merci 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 beaucoup docteur Omzil pour cet excellent exposé et donc sans tarder on va entamer la partie de la discussion j'ai deux questions et un commentaire donc la première question c'est adresser à professeur Radha il y a docteur Abou Abdel qui pose la question est-ce qu'il faut faire le test HIV devant tout PTI perpura thrombopénique idiopathique professeur Radha donc oui exactement c'est mon message c'était mon message avant de retenir le diagnostic de perpura thrombopénique idiopathique avant de retenir ce diagnostic il faut pratiquer le test et on imagine que pour qu'il s'agit d'un VIH il faut qu'il y ait d'autres symptômes une altération de l'état général une candidose il faut attendre ça pour demander ça ce n'est pas c'est faux une fois vous avez le perpura il faut demander parce que parfois ça inaugure l'infection au retrovirale l'infection au VIH d'accord il y a un commentaire professeur Radha aussi docteur Abtissam Khodry qui la remarque c'est que le moduscom contagion est plus fréquent aux consultations en dermatologie est-ce que les dermatologues vous connaissez l'adresse le moduscom contagion c'est-à-dire les recommandations il faut faire le test s'il est comme j'ai dit s'il est un peu envahissant s'il est inhabituel par le fait que ça devient comme une forme de tumoral avec beaucoup de lésions qui sont étendues sur le corps c'est là où il faut le pratiquer où il faut pratiquer le test dans la pratique de tous les jours nous voyons ou nous voyons rarement des cas comme ça nous voyons le moduscom contagieux avec des enfants qui ont quelques petits points sans problème là il faut chercher est-ce qu'il y a d'autres stigmates l'altération d'état général est-ce qu'il y a une animé associée est-ce qu'il y a d'autres problèmes est-ce qu'il y a des décès dans la pratique et si on couple ça à cet aspect clinique qui n'est pas dérangeant le tout va devenir dérangeant et on peut faire cette fois-ci la sérologie ou le test il y a une autre question peut-être vous et docteur Omzy la question c'est qu'il conduit à tenir chez un nourrisson testé négatif de mère HIV positive dont le diagnostic a été posé après constatation de l'infection chez le premier enfant et qui présentait des infections à répétition donc je crois les deux docteurs Hicham Omzy et le professeur Radha peuvent intervenir pour répondre à la question la conduite à tenir chez un nourrisson testé négatif de mère HIV positive ça il faut savoir de quel type de test d'accord donc c'est un envisage de différentes si vous pouvez nous éclaircir alors pour le diagnostic normalement donc pour asseoir le diagnostic il faut être très vigilant par rapport à par rapport au résultat du test donc le test généralement donc à la naissance il est préférable de faire un test PCR donc soit l'ARN viral soit l'ADN proviral donc dans ce contexte là l'ARN proviral serait un effet meilleur que l'ARN plasmatique pourquoi parce que sur des cas de figure donc des cas de figure similaires quand on fait la recherche de l'ADN proviral là on est en train de chercher le virus à l'intérieur des cellules avant même qu'on ait une quantité d'ARN quantifiable dans le plasma en quel cas donc il faut faire le test de recherche de recherche d'ADN proviral donc cela donc si l'enfant est mis sous prophylaxie et bien sûr donc il doit être mis sous prophylaxie on fait un test donc à un mois donc un mois et on le répète après deux mois donc deux mois donc après donc l'arrêt enfin deux à quatre semaines après l'arrêt de la prophylaxie anti-rétrovière d'accord professeur Rada il y a une question de Imen Ibrahimi est-ce qu'il faut faire devant toute suspicion de la tuberculose toutes formes confondues le test rapide de HIV oui effectivement comme je viens de dire les choses ont évolué quand j'ai démarré ma spécialité en pédiatrie les recommandations étaient de faire le test seulement pour les tuberculoses qui sont graves ou sévères comme la tuberculose neuroméningée ou la miliard tuberculeuse mais les choses ont changé et la recommandation actuelle et la recommandation actuelle et ce qui est judicieux et plus sage c'est de faire j'ai dit même pas pour la tuberculose la tuberculose et la suspicion de tuberculose si on suspecte il faut aller faire le test parce que la relation tuberculose-VH elle est vraiment très étroite et ce sont deux pathologies qui sont liées l'une à l'autre d'accord donc avant de donner la parole pour apporter des éclaircissements à notre maître professeur j'attire l'attention aussi chez le nouveau-né le mugi buccal il est très fréquent parfois on le néglige donc l'hypotrophie inexpliquée et l'examen quand on a des nouveaux-nés hospitalisés le plus demandé si la numération forme est sanguine j'attire l'attention de bien lire la numération et surtout faire attention au lymphocybe je crois que notre maître professeur Armstrong demande la parole pour apporter des éclaircissements professeur qui est la référente et l'expert du domaine à vous la parole c'est maître oui maintenant il y a il y a plusieurs personnes qui sont maintenant impliquées assez longtemps dans le VIH donc on est tous là-dedans je voudrais apporter quelques commentaires d'un recul un peu d'expérience c'est que bon d'abord pour la présentation de monsieur Mshilhi je voudrais attirer l'attention que d'abord il y a une sous-déclaration de l'infection à VIH chez l'enfant et là il y a plusieurs médecins qui nous écoutent s'il vous plaît quand vous avez un diagnostic déclaré pour connaître une visibilité de la situation chez l'enfant déjà quand on a un diagnostic d'un enfant qui est VIH quand tu revois la fratrie il y a des décès sûrement imputés au VIH et qui n'ont pas malheureusement été diagnostiqués donc il y a une sous-déclaration et on a un problème de chiffre pour évaluer la situation réelle au Maroc ça d'une part d'autre part à l'intérieur même du programme il y a un problème de chiffre parce que ce qui est reporté dans le programme c'est surtout les cas qui sont sous ARV qu'en est-il des autres qui ne sont pas sous ces ARV et qui sont décédés et donc il faut avoir une visibilité et la meilleure façon de faire c'est que nous tous participons à la déclaration de tous ces cas deuxième chose il faut une deuxième remarque c'est que l'enfant c'est une porte d'entrée à toute la famille lorsqu'on fait un diagnostic chez un enfant il ne faut pas oublier de dépister la fratrie et souvent malheureusement on découvre les parents à travers l'enfant ce qui est vraiment dommage parce que dans les pays développés c'est les parents qui sont dépistés et là la femme surtout enceinte on peut éviter la transmission de son mère-enfant et donc on est toujours dans la situation de l'enfant qui fait découvrir la famille mais il ne faut pas oublier cette famille et donc ne pas oublier la fratrie donc c'est vrai qu'ici on dit l'enfant de 0 à 15 ans parce qu'on est en train de s'aligner des chiffres de l'onucida mais en fait la définition de l'enfant c'est aussi 0 à 18 ans donc il y a une marge d'une partie de la population qu'on ignore qui est en transition c'est-à-dire en train de chevaucher entre la prise en charge adulte et enfant et donc et c'est une population qui est vulnérable quand même et qui est continue d'après la définition de l'OMS ça fait partie de la définition de l'enfant c'est une population qui est très vulnérable qui peut attraper le VIH par des pratiques sexuelles non protégées qui peut donc il ne faut pas oublier cette partie et elle est souvent sous-diagnostiquée alors vous avez parlé des défis monsieur Mshilhi mais les défis aussi c'est de rendre accessible un traitement de qualité et surtout un suivi immunovirologique avec une décharge virale il est dépassé de suivre des enfants heureusement le Maroc il a fait beaucoup d'efforts il a fait beaucoup d'avancées on a des charges virales comme l'a expliqué monsieur Oumzil partout donc mais il faut que le clinicien soit sensibilisé dans sa consultation il faut qu'il s'attache à avoir cette charge virale et d'ailleurs je remercie l'équipe de l'IENH qui nous aide beaucoup qui a mis en place une plateforme internet on peut consulter en live la situation en consultation les charges virales des différents enfants qu'on a prélevés et donc ça permet d'avoir une visibilité du diagnostic et aussi du suivi et on va le voir tout à l'heure le problème de l'échec thérapeutique et toujours dans ce problème diagnostique c'est vrai qu'on demande des charges virales mais il faut veiller au rendu des résultats c'est-à-dire il faut que le médecin s'acharne à avoir le résultat surtout chez le nouveau-né le nourrissant on a vu tout à l'heure que l'infection chez le VIH elle est différente de chez l'adulte la maladie peut parfois être très très évolutive et il y a un taux de décès qui reste quand même important donc il faut avoir un diagnostic le plus rapidement possible donc je rappelle aussi sur le plan diagnostique que le VIH à la naissance ne donne pas de malformations parce que les pédiatres ils ont des en fait les médecins ils cherchent la malformation à la naissance un enfant né de merveillage positif même s'il est contaminé il est tout à fait normal il est bien les malformations peuvent s'observer dans le cas exceptionnellement rapporté de trithérapie reçue par la mère en début de grossesse à base d'effavirense ou bien de dolutégraphire mais même si ça il est un peu controversé donc s'il vous plaît arrêtez de rechercher une malformation chez un nouveau-né de merveillage positif le plus souvent il est bien et malheureusement on a perdu certaines habitudes tout cancer devrait faire dépister le VIH alors que maintenant c'est à la c'est à la la compétence du médecin qui le voit un autre commentaire c'est on fait un test on le trouve positif s'il vous plaît la confidentialité le secret professionnel si on fait un test il est positif ça 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 révèle en fait la soeur positif d'abord de la mère et par la suite peut-être du père donc il faut voir une méthode pour annoncer la chose aux deux parents pour qu'ils soient investis tous les deux dans la prise en charge de l'enfant qu'ils soient contaminés ou pas s'il est vérifié ou pas donc il ne faut pas culpabiliser la mère et ça débouche sur des situations catastrophiques sociales et donc il faut trouver un moyen de comment faire le test de confirmation ou bien de diagnostic chez l'enfant l'expliquer aux parents d'accord et par la suite impliquer les deux parents pour qu'il n'y ait pas par la suite un problème entre de la famille on peut tout voir et on a eu des séparations on a eu des parents qui sont sérodiscordants on a eu des pères qui connaissaient leur statut qui prenaient le traitement antirétroviral et qui le cachaient à leur femme et c'est l'enfant qui a fait découvrir l'infection du père et de la mère alors que le père était déjà sous traitement il le cachait à la sa famille donc il faut avoir une façon de demander le test l'expliquer et investir au maximum les deux parents dans le suivi et la prise en charge de l'enfant donc c'est ça mes principaux commentaires je vous remercie merci beaucoup professeur pour ces éclaircissements je vois qu'il n'y a pas de questions juste pour les intervenants est-ce qu'il y a des éclaircissements à ajouter professeur Rada donc est-ce que vous avez des commentaires à ajouter des éclaircissements il y a le plus c'est le matin une question en bas à droite oui il y a une question il y a une question en bas attendu quel intervalle oui la question quel intervalle entre deux tests docteur Docteur Omzy Docteur Omzy il y a une question posée quel intervalle entre deux tests je peux répondre rapidement oui oui vous êtes là non bon si on a un test qui est positif et ça dépend de quel type de test on a dit que pour les moins de 18 mois le diagnostic est virologique donc c'est la PCR ah monsieur Omzy il est là donc oui l'intervalle ah oui l'intervalle l'intervalle entre deux entre deux tests oui est-ce que vous m'entendez vous m'entendez oui oui c'est bon oui docteur Omzy d'accord donc c'est deux à quatre semaines d'accord donc mais sur les protocoles déjà quand on fait le test à la naissance donc c'est après un mois donc on peut faire le test d'accord donc mais deux à quatre semaines après l'arrêt de la prophylaxie antirétroviral d'accord il y a une question il y a une question en bas y a-t-il une prise en charge standardisée de VH et le nouveau-né le nourrissant et l'enfant et un guide national d'achiver en pédiatrie c'est une question que je vous lis qui a été posée par l'un des collègues Professeur Bouskrawi si vous permettez je peux répondre à cette question bien sûr oui merci beaucoup donc en fait voilà l'idée donc de parler d'un guide standardisé où l'on pourra retrouver tous les protocoles thérapeutiques de suivi de l'enfant je pense c'est un projet maintenant sur lequel on peut d'emblée commencer à y réfléchir pour l'élaborer au cours de cette année incha'Allah on peut déjà suite à cet atelier avec l'appui du fonds mondial et avec l'appui scientifique aussi de la SOMIPEV essayer donc de collecter toute l'information qui a été partagée et qui sera partagée lors de ce webinar et la concocter sous forme d'un guide procédural où tout le monde pourra se retrouver en termes donc de gestion et de prise en charge de l'enfant vivant avec le VIH donc effectivement c'est un projet qui devra être lancé incha'Allah avec l'appui du fonds mondial et de la SOMIPEV incessamment et juste après ce webinar incha'Allah merci oui merci il y a une question qui du docteur Youssoufi à quel âge faut-il faire l'annonce du diagnostic HIV chez l'enfant chez l'enfant je crois docteur Rada à quel âge il faut-il faire l'annonce c'est oui je ne veux pas anticiper sur cette question parce que normalement il est programmé pour les séances de demain d'accord sur l'annonce il y aura une communication sur l'annonce d'accord excusez-moi monsieur le maïté malheureusement c'est une question qui ne va pas avoir lieu donc on pourrait peut-être y répondre immédiatement d'accord donc l'annonce pour l'enfant en fait commence à partir de l'âge de 7-8 ans en utilisant des valises pédagogiques en utilisant le niveau de compréhension de l'enfant mais il faut qu'elle soit commencée avant l'adolescence parce que c'est là où il y a une turbulence là où l'enfant s'il n'a pas été annoncé avant va abandonner son traitement va vraiment avoir beaucoup de soucis donc l'annonce se fait progressivement au mieux en accompagnant les parents parce que les parents sont souvent réticents à cette annonce parce que l'annonce chez l'enfant va dévoiler en quelque sorte leur séropositivité en cas de transmission verticale et donc il faut les accompagner et nous à Rabat on a une psychologue à l'association Soleil qui nous aide à préparer ses enfants à leur annoncer le diagnostic qu'est-ce que c'est un virus il faut préserver la confidentialité il ne faut pas le dire à quelqu'un donc c'est tout un système de prise en charge qui peut être fait par le médecin mais le médecin tout seul n'est pas suffisant c'est-à-dire il ne peut pas gérer la question complètement tout seul il faut qu'il y ait des paramédicaux qui sont autour ou bien des médicaux spécialisés tels que des psychiatres ou des psychologues qui pourraient accompagner l'enfant mais toujours est-il il faut la commencer très très tôt avant l'adolescence je veux ajouter que effectivement l'annonce doit commencer à un âge un peu précoce pour ne pas avoir de problème en pré-adolescence ou en adolescence et ce n'est pas une annonce qu'on fait du jour au lendemain ça se programme sur plusieurs séances sur 7-8 séances on commence à parler de l'immunité à lui expliquer les problèmes de déficit immunitaire et vient le temps où on prononce le mot le dernier mot à prononcer je veux dire tout simplement qu'il faut aller progressivement sur plusieurs séances en profitant des moments où l'enfant va coopérer avec nous merci donc je vois qu'il n'y a pas de questions s'il n'y a pas de commentaires des éclaircissements d'ailleurs s'il y a des questions vous pouvez les poser on peut reprendre au cours des cas cliniques ou après et avant de passer la parole à la deuxième session au docteur Khoudri je tiens à remercier vivement tous les intervenants docteur Namsalhi docteur Nordin Rada et docteur Omzil pour la qualité de la présentation et des éclaircissements à vous la parole docteur Khoudri merci merci professeur Almaty donc voilà je pense que maintenant on va entamer la deuxième session de cet après-midi incha'Allah on a quelque chose comme une heure pour traiter deux présentations avec bien sûr vos questions et commentaires sur lesquelles les présentateurs et les orateurs vont avoir l'amabilité de répondre lors de la session discussion donc je vous encourage encore une fois s'il vous plaît à noter au fur et à mesure sur la rubrique questions réponses et ou bien la rubrique discussion toutes vos questions tous vos commentaires qu'on va donc essayer de collecter au fur et à mesure pour les présenter à nos deux orateurs à la fin de leur présentation donc sans trop tarder je donne la parole à professeur Soumya Bouchkron pour traiter le traitement anti-rétroviral chez l'enfant avec tous ses volets les indications thérapeutiques les protocoles l'éducation thérapeutique le suivi d'un malade ou d'un enfant vivant avec le VIH et la conduite à tenir devant une situation d'échec thérapeutique à vous la parole professeur Mouchkron merci oui bonjour tout le monde je ne sais pas est-ce que vous voyez l'écran oui parfaitement c'est visible donc aujourd'hui je vais traiter la prévention et le traitement par les anti-rétroviraux chez l'enfant vivant avec le VIH donc d'abord il faut dire que l'enfant représente en fait en 2019 5% des personnes vivant avec le VIH et malheureusement il représente 14% des décès liés au VIH chez les enfants de moins de 5 ans donc c'est très important ça parce qu'on a un sous-diagnostic chez l'enfant et on n'a pas optimisé la prise en charge comme vous voyez de par le monde seulement 53% des enfants ont accès au traitement alors que les adultes ils ont accès d'un pourcentage plus important on s'est aperçu ces dernières années surtout à partir de 2018 que l'enfant a une suppression virologique faible pourquoi ? parce qu'on a traité de façon suboptimale et maintenant on est en train de réviser les nouvelles molécules pour avoir une charge des molécules plus efficaces et avoir une charge virale indétectable le plus rapidement possible au Maroc comme ça a été expliqué il y aurait à peu près 1000 enfants le taux de couverture par les ARV est quand même important parce que tout enfant diagnostiqué il est mis sous traitement le plus tôt possible mais malheureusement ils sont diagnostiqués dans 25% des cas à un stade tardif de la maladie on a encore des schémas à base d'inhibiteurs nucléosiques qui doivent être transcriptés inverses et on est sur une réflexion sur la transition donc cette diapo a été déjà présentée par M. Rada pour montrer l'histoire naturelle de l'infection VIH chez l'enfant le VIH tue chez l'enfant et surtout chez l'enfant en bas âge 80% des enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans et toujours je le répète l'enfant malgré les 5% qu'il représente par rapport à tous les infectés par le VIH représente un pourcentage énorme du décès 14% donc il y a des choses à faire en parallèle le VIH son traitement a montré son plein efficacité puisque grâce au traitement antirétroviral on a pu réduire le taux de mortalité à 75% et surtout lorsque le traitement est commencé précocement donc il y a des enjeux capitaux à savoir le diagnostic et le traitement précoce alors il y a eu une révision de toutes les recommandations pour le traitement ARV ça a commencé en fait l'intérêt pour l'enfant a commencé en 2004 avant l'enfant était englouti dans la prise en charge à adulte à partir de 2004 l'OMS s'est aperçu que l'enfant est toujours le témoin silencieux de la maladie et donc il y a eu différentes guidelines spécifiques de l'enfant et le dernier enfin le dernier qu'on a chez nous on a tenu compte c'est de 2013 sur lequel maintenant on se passe pour les recommandations mais il y a eu d'autres recommandations en 2016 en 2019 puis actuellement les dernières c'est en octobre 2020 et nous au niveau national on a eu avant des fiches techniques puis par la suite on a revu une recommandation nationale en 2015 en se basant sur la recommandation de l'OMS de 2013 et ces recommandations qui sont actuellement en vigueur mais on est en train de revoir nos recommandations pour optimiser le traitement donc les questions qui se posent chez l'enfant quand commencer le traitement ARV par quoi commencer quel schéma thérapeutique quel suivi chez l'enfant sous traitement ARV comment définir l'échec thérapeutique parce que c'est ça la hantise de tout praticien qui commence un traitement il faut qu'il réussisse ce traitement et sur quelle base il dit qu'il a réussi ce traitement pour cet enfant là et en cas d'échec quelles sont les alternatives de première de deuxième et même de troisième ligne donc la première question quand commencer le traitement ARV d'abord confirmer l'infection à VIH chez l'enfant tout à l'heure il y a la présentation de monsieur Oumzil c'est très important avant 18 mois et après 18 mois donc vu cette cour qui vous est déjà présentée mais quand même chez les enfants de moins de 18 mois même si on fait un test rapide c'est important parce que ça nous permet de dire que cet enfant est exposé à l'infection à VIH et qu'il faut aller la confirmer donc même inférieur à 18 mois on a des enfants le test rapide pourrait avoir un élément important bien sûr il faut confirmer l'infection à partir de 18 mois il y a les tests bien sûr sérologiques je ne reviens pas là-dessus qui seront confirmés comme chez l'adulte donc je ne reviens pas sur cet organigramme donc ce qui est intéressant c'est l'enfant de moins de 18 mois on a vu qu'il est exposé au VIH qui fait un test ELISA au test rapide l'intérêt du test rapide c'est le rendu immédiat du résultat on a un enfant devant nous il a un test rapide positif donc il faut faire quelque chose donc on a la possibilité de faire une PCR VIH ADN ou ARN donc si elle est positive le nourrisson est infecté a priori mais pour lui donner l'étiquette toute sa vie qu'il est contaminé il faut quand même contrôler ce prélèvement par un deuxième prélèvement par PCR parce qu'on peut avoir des erreurs d'étiquetage on peut avoir et imaginer un enfant qui risque de ne pas être infecté et il est mis sous traitement donc on fait un deuxième prélèvement et vu le risque de décès pour les enfants en bas âge on démarre une prophylaxie à base de co-prime qui est indiquée à partir de l'âge de un mois contre indiquer le co-prime avant un mois et envisager le traitement ARV on va voir les règles de mise en route du traitement ARV d'accord donc si la PCR est négative l'enfant deux situations l'enfant il est sous allaitement maternel il faut arrêter cet allaitement maternel et il faut refaire une PCR six semaines après l'arrêt du traitement de l'allaitement maternel s'il est positif on est dans cette situation là s'il est négatif a priori l'enfant n'est pas contaminé si la PCR est négative il est sous allaitement artificiel là il n'y a pas de source de contamination donc il n'est pas contaminé donc ce que j'insiste ici s'il vous plaît le rendu rapide des résultats il faut aller le chercher il faut prendre les coordonnées des parents parce que si vous avez un cas positif il faut appeler les parents tout de suite pour faire un deuxième prélèvement et pour vérifier la contamination de l'enfant et là on a un challenge à faire c'est les pointes off-care c'est quoi les pointes off-care c'est des stations avec le clinicien il peut faire une goutte et avoir la PCR qualitative et maintenant il y a des pointes off-care avec des PCR quantitatifs donc c'est très important à mettre en place pour ne pas avoir des perdues de vue pour ne pas avoir un retard de prise en charge alors ce diagramme parce que ça lorsqu'on a la PCR mais imaginez une personne qui n'a pas pu avoir accès à la PCR un clinicien et il y a une urgence à mettre le traitement à mettre l'enfant sous traitement lorsque on a des situations particulières ce qu'on a appelé l'OMS c'est les critères de diagnostic présentifs présentifs d'infection à VIH chez le nourrisson de moins de 18 mois imaginez une mère qui est à un VIH à un stade terminal l'enfant qui est né qui a une sérologie positive il fait une détresse respiratoire donc il a un test VIH positif il faut faire le prélément pour le PCR vous allez la cheminer très bien mais il ne faut pas retarder la mise en route du traitement parce qu'il est au stade 4 le stade SIDA et il risque de décéder avant que cette PCR ne soit faite donc c'est pour ça avant la disponibilité de la charge virale on a on a posé ces critères de diagnostic présentifs mais maintenant je pense avec la généralisation et la décentralisation de la charge virale on peut ne plus voir cette situation là mais toujours est-il il ne faut pas perdre des enfants le temps d'avoir le rendu des PCR donc quand est-ce il faut commencer le traitement le traitement R-V il doit être instauré chez tous les enfants VIH indépendamment du stade clinique et du taux de CIDA donc je ne reviens pas sur l'historique avant on faisait le traitement chez les enfants qui avaient moins de 200 puis moins de 350 puis moins de 500 en valeur absolue mais chez l'enfant il faut raisonner en pourcentage de taux de CD4 maintenant plus on traite très costellement plus on a des chances d'avoir un pronostic meilleur effectivement le pronostic est corrélé avec le taux de charge virale et le taux de CD4 donc ceci est vrai pour les enfants de moins de 1 an encore aussi vrai pour les enfants de 1 à 15 ans mais s'il y a un problème de stock d'ARV ou bien de gestion d'ARV on donne la priorité à certaines populations telles que les enfants de moins de 2 ans tels que les stades cliniques 3 ou 4 ou bien lorsque l'enfant il est au stade 1 ou 2 avec des CD4 inférieurs à 750 ou en pourcentage 25% pour les enfants de moins de 5 ans ou bien pour les enfants de plus de 5 ans en raison en valeur absolue le taux de CD4 est 350 donc ce que je veux retenir là c'est qu'il faut une fois le diagnostic établi traiter tout enfant positif confirmé alors en cas d'infection opportuniste on va voir il y a un problème une complication si on commence le traitement si on va voir le syndrome de restauration immunitaire on pourrait retarder le traitement de 2 à 3 semaines de 2 à 4 semaines en cas de tuberculose si les taux de CD4 est inférieur à 50 on peut proposer le traitement rapidement 15 jours après le démarrage du traitement anti-bacillaire pour les méningites à crypto il faut traiter puis donner un certain délai avant de commencer le traitement d'anti-rétroviraux tout cela pour éviter le syndrome de restauration immunitaire qu'on a vu et qu'on va voir tout à l'heure alors les points forts et les messages importants s'il vous plaît il n'y a pas d'extrême urgence à commencer le traitement c'est vrai c'est urgent on a un taux d'élatérité important mais il faut organiser le plateau technique pour commencer ce traitement ARV deuxième chose c'est une trithérapie qui est à vie une fois commencée elle ne va jamais être arrêtée il y a eu des essais pour arrêter le traitement anti-rétroviral mais maintenant on est confronté au réservoir du virus c'est ça le problème du VIH dès qu'on arrête ce virus sort de ses réservoirs les cellules d'entretier et les macrophages il commence à se multiplier et il devient résistant donc c'est à vie il n'y a pas d'arrêt et même s'il y a un échec thérapeutique je le dis maintenant s'il y a un échec en ARV il faut demander les investigations alors que l'enfant est toujours sous cette trithérapie il ne faut pas l'arrêter et il faut dire que le premier schéma thérapeutique est décisif c'est un enfant qui a devant lui 20 ans, 30 ans ce n'est pas comme l'adulte donc le choix du premier schéma est très décisif il faut bien le poser il faut avoir les objectifs l'objectif principal avoir une charge virale indétectable le capital thérapeutique chez l'enfant il est très réduit on va voir il y a des AMM il y a des médicaments qui sont proposés chez l'adulte qui ne peuvent pas être proposés chez l'enfant il y a des formes galiniques qui ne sont pas adaptées à l'enfant donc il faut bien gérer ce capital avant de commencer d'abord s'assurer que vous avez le stock en ARV les formulations adaptées à l'âge on ne va pas donner des comprimés par exemple l'alouvia l'opinavir difficile à avaler chez un enfant qui n'a que 2 ans donc je dramatise un peu mais il faut vraiment s'assurer qu'on a les ARV nécessaires et les formulations galiniques adaptées il faut s'assurer de l'entourage qui va donner ce traitement ARV à l'enfant est-ce que cette personne est assez sensibilisée donc tout l'intérêt primordial de l'éducation thérapeutique comme on va voir tout à l'heure et j'ai dit que ce n'est pas l'extrême urgence le traitement ARV mais il faut le commencer le plus tôt possible en s'assurant de tous ces éléments-là mais au moins en dehors des contre-indications il faut commencer le cotrimoxazole le cotrimoxazole à dose prophylactique pourrait éviter la survenue d'infections opportunistes telles que le pneumos du juro vessie telles que la tosse plasmose il pourrait réduire le taux de mortalité à 40% il est disponible partout les seules contre-indications un défis en JCPD et quelques cas exceptionnels d'allergies qui risqueraient d'être graves donc une évaluation pré-thérapeutique d'abord la clinique examiner complètement l'enfant évaluer son développement psychomoteur on est des cliniciens c'est très important mesurer le poids la taille le périmètre crânien l'index de masse corporelle évaluer l'état nutritionnel faire un bilan biologique de départ l'hémogramme une numération par exemple une anémie inférieure à vide contre-indiquerait l'azidovidine il faut évaluer la fonction rénale la plupart des médicaments sont aussi toxiques donc il faut évaluer la fonction hépatique et selon certaines molécules certains bilans seront demandés il faut rechercher certaines co-infections l'hépatite P qui est une autre ISP la CIF demander le TPA HADRL il faut les dépister et les traiter rechercher des infections opportunistes la tuberculose la toxoplasmose le CMV et d'ailleurs les IgG ne sont pas suffisants c'est les IgM c'est la PCR ni les IgG ni les IgM plus important à voir la PCR le plan juro vessie donc tout cela sera entamé dans le topo sur les infections opportunistes et surtout faire un bilan immunovirologique de départ c'est-à-dire la PCR ARN dans le résultat la quantification c'est la charge virale parce que parfois je suis étonné par certains médecins qui disent je vais demander la PCR et la charge virale non la PCR c'est une technique dont le résultat peut être quantitatif avec la PCR ARN qui est la charge virale et le niveau d'immunité c'est-à-dire le taux de CD4 et selon le contexte on va demander certains examens radiologiques mais au moins une radio de poumon comme on l'a dit tout à l'heure on peut avoir une tuberculose on peut avoir une pneumatie ACMV on peut avoir une pneumatie intertitiale lymphoïde donc une radio est nécessaire donc pendant ce bilan pré-thérapeutique généralement j'hospitalise les patients parce que ça me permet d'avoir une idée très claire de la situation familiale je pourrais entamer une éducation thérapeutique si je commence le traitement je vais voir la tolérance et je peux faire ce bilan très thérapeutique de façon gratuite entre guillemets au niveau du ministère de la santé je signale que la prise en charge des personnes vivant avec le VIH elle bénéficie d'une gratuité et une circulaire militaire si vous donnez ces bilans à faire à titre externe vous risqueriez des perdus de vue alors par quoi commencer par quoi commencer c'est je reviens sur ce schéma qui a été déjà présenté il y a le virus avec son ARN il y a il va fusionner ici et il va utiliser des enzymes pour transformer son ARN viral en ADN proviral qui lui va intégrer l'ADN cellulaire et il va utiliser le matériel cellulaire pour produire ses propres constituants et là il va sortir et il va coloniser d'autres cellules en l'occurrence les cellules portes du récepteur CD4 alors la trithérapie c'est il y a des différentes molécules il y a les inhibiteurs de fusion qui vont stopper cette fusion de la membrane du virus avec la membrane cellulaire c'est le fuséant en feu cutané chez l'enfant de plus de 6 ans on ne l'utilise pas généralement il y a les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et non nucléosidiques de la transcriptase inverse il y a les inhibiteurs de l'intégrase qui vont inhiber l'intégration du virus proviral dans l'ADN de la cellule et les inhibiteurs de la protéase qui freinent l'assemblage des différentes particules de virions pour constituer un virion infectant donc on agit à différents sites généralement deux inhibiteurs nucléosidiques avec un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse ou bien deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse avec un inhibiteur de la protéase ou maintenant deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse avec les inhibiteurs de l'intégrase donc tout cela ce n'est pas très compliqué vous allez vous habituer les molécules vous allez les connaître donc ici j'ai essayé de faire un petit tableau synthétique des principales molécules qui sont disponibles pour l'enfant vous avez ici dans les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse on utilise souvent l'azidovudine l'anamuvudine l'adidi vu les effets secondaires ont été c'est-à-dire contre-indiqués maintenant la bacavire on a la bacavire le FTC et le ténophovire pour les inhibiteurs non-ucléosidiques de la transcriptase inverse on a trois molécules mais ce qu'on utilise le plus souvent c'est l'effavirense pour les IP les inhibiteurs de la protéase on a surtout ce qu'on utilise qui existe sous forme liquide flacant sirou et sous forme comprimée le l'opinavir et maintenant on va introduire les granulés ou bien les formes andragées et il y a les inhibiteurs de l'intégrase qui maintenant font un peu l'actualité parce qu'ils présentent beaucoup d'avantages donc ici j'ai reporté un tableau du ministère de la santé les différentes molécules qui sont disponibles c'est très important de connaître ça parce qu'on ne peut pas prescrire une molécule alors qu'elle n'est pas disponible au Maroc ou bien la formulation n'est pas adaptée à l'enfant donc on a cette molécule apacavire 3TC en association on a l'effet de garence de sang sous forme de capsule ou bien sous forme de comprimé sécable les comprimés de 600 qu'on utilise aussi l'association TDF c'est très important d'utiliser les formes combinées parce que ça permet de favoriser l'adhérence au lieu de prendre plusieurs comprimés par jour un seul comprimé parfois suffit on a la formulation de son sirop surtout le lamevudine c'est surtout pour la PTME associée à l'asiduvudine dans les formes dans les prophylacties renforcées on a la forme sirop de l'opinavir et tonavir mais qui nécessite un respect de la chaîne de froid d'accord et on a les formes comprimées qui ne doivent ni être croquées ni être écrasées donc qui doivent être avalées malheureusement elles sont de grand volume la nevi rapine aussi dans la PTME renforcée et surtout on a l'association AZT 3TC 60-30 qu'on utilise maintenant souvent et il y a la forme adulte qui est utilisable chez l'enfant à partir du poids de 25 kg donc c'est très important de connaître le panel qui est disponible quel schéma de première ligne donc comme j'ai dit tout à l'heure on a une trithérapie toujours trois possibilités soit deux inhibiteurs nucléosidiques avec un inhibiteur non nucléosidique soit deux inhibiteurs nucléosidiques avec un inhibiteur de la prothèse qui est posé par le navire soit deux inhibiteurs nucléosidiques avec un inhibiteur de l'intégrasse donc certaines associations sont à éviter telles que le ténophobir avec le lopinavir et le ritonavir parce que ce ritonavir va augmenter la néfrotoxicité de TDF la bacavir et névirapine parce que tous les deux sont des molécules qui peuvent entraîner des photosensibilités importantes et pour le VIH2 comme il a été dit c'est un autre type de molécules de traitement les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse ne sont pas efficaces donc ce qu'on utilise maintenant c'est les deux schémas qui sont en rouge donc quel schéma utiliser donc chez l'adolescent on rejoint les recommandations chez l'adulte l'intérêt de cette recommandation c'est qu'il peut en incomprimé recevoir une trithérapie pour l'enfant de moins de 10 ans on peut utiliser l'azidovudine avec l'alamivudine avec les favirins d'accord mais là c'est des schémas à revoir pour l'enfant de moins de 3 ans c'est l'association AZT-3TC l'opinavir il y a d'autres alternatives et pour les enfants de moins de 1 mois généralement on ne fait pas le diagnostic avant 1 mois mais c'est possible si on a la possibilité d'avoir des PCR rapidement donc c'est l'association AZT-3TC névirapine qui ont été émises en 2015 mais actuellement l'OMS elle est en train de formuler des recommandations dans lesquelles les schémas thérapeutiques qui contiennent les favirins ils sont vraiment exceptionnellement utilisés et on met en avant les schémas à base des inhibiteurs de l'intégrasse tels que le DTG ou bien le raltegnavir puisqu'on a diminué l'âge et le poids d'usage du DTG à 4 semaines et un poids de 3 kg et ces molécules permettent d'avoir une charge virale indétectable mais on n'a pas ces molécules encore au Maroc et on va voir par la suite donc ça c'est pour que vous ayez les outils pour travailler on a des tabelles posologiques heureusement c'est maintenant plus simplifié parce qu'avant on calculait les posologies en fonction du poids de l'enfant des surfaces maintenant on a des schémas des doses en fonction des tranches de poids et c'est beaucoup plus facile bien sûr il faut favoriser l'adhérence thérapeutique avec une éducation thérapeutique il y a des vasiles pédagogiques qu'il faut utiliser on peut utiliser des passeports thérapeutiques pour expliquer à l'enfant et à la famille comment utiliser les médicaments avec le petit déjeuner le dîner ou bien et tout cela ça nécessite des médiateurs thérapeutiques et parfois malheureusement c'est le médecin tout seul qui fait ça mais quand même on arrive à de très très bons résultats dans l'instauration du traitement il faut respecter le rythme de vie de l'enfant d'accord donc il faut utiliser diminuer le maximum le nombre de prises et dans ce cas il faut favoriser le maximum les formes à dose fixe il faut rassembler les moments des prises par exemple c'est généralement des enfants qui sont sur plusieurs traitements imaginez un enfant qui est sous traitement antirétroviral sous traitement antibacillère et qui est sous traitement en base de cotrimoxazole donc il faut rassembler pour ne pas altérer la qualité de vie de l'enfant et bien sûr tenir compte du coup des médicaments le lopinatéritonavir sirop est très amer la même chose pour la forme granulée donc mais quand même bon on arrive à contourner les problèmes et on arrive à que cet enfant prenne les médicaments et qu'il ne les vomisse pas et qu'il les tolère généralement la tolérance est suffisamment bonne chez l'enfant donc si l'enfant est sous traitement antibacillère là il y a des interférences avec l'arifampicine si l'enfant est sous névirapine il faut arriver à des doses de 100 mg par mètre carré si l'enfant il est sous affavirance ça marche très bien si l'enfant il est sous IP l'opinatéritonavir boosté à ce moment là il faut que ce soit plus un boost pour l'irritonavir il faut que ce soit le même équivalent d'accord mais malheureusement on n'a pas l'irritonavir en forme de sirop pour l'enfant et donc on a d'autres choix thérapeutiques par contre si l'enfant il est sous traitement anti-BK et il est mis sous traitement voilà les schémas thérapeutiques qu'il faudrait préconiser mais ces schémas je le répète ils sont à revoir mais on commence maintenant par ça et c'est les schémas qui sont en vigueur et par la suite on verra donc la même chose pour les traitements antibacillaires s'il y a un traitement antibacillaire si on a la possibilité d'avoir le TDG il suffit le dolutégraphire de doubler la dose et il y a moins d'inférence avec le traitement anti-pacillaires il arrive en piscine et en comment suivre un enfant qui est sous traitement ARV alors il y a une consultation qui va se faire de façon régulière j'ai dit il y aura une hospitalisation pour un bilan très thérapeutique il faut évaluer l'observance HG15 AM1 AM3 l'enfant sera vu régulièrement généralement tous les 4 mois pourquoi parce qu'il faut vérifier les posologies en fonction de la prise de poids il ne faut pas qu'il y ait des sous-dosages évaluer toujours l'absorbance et renforcer l'éducation thérapeutique évaluer la tolérance sur le plan clinique et sur le plan biologique et pendant cette consultation on approvisionne l'enfant en ARV selon le rendez-vous qui sera fixé aucun enfant qui ne doit sortir d'une consultation sans un rendez-vous sur sa carte de sortie et bien sûr il faut évaluer les conditions psychosociales dans lesquelles vit l'enfant le suivi immunovirologique on le fait avant de commencer puis moi je le fais à M1 on pourrait le faire à M3 seulement pas M1 et on doit le faire à peu près tous les 6 mois à partir du moment que l'enfant est stabilisé il a une charge virale indélectable de plus de 1 an on peut surcoire à ce bilan immunitaire les charges virales c'est elle qui va juger de l'efficacité du traitement très important à avoir et à récupérer et à partir de M6 on va le demander tous les 6 mois un bilan pré-thérapeutique un bilan pré-thérapeutique un bilan biologique selon les molécules concernées donc les ARV sont bien tolérés chez l'enfant mais il faut prospecter les toxicités médicamenteuses et le syndrome de restauration immunitaire les toxicités sont très variables ça peut être des troubles digestifs ça peut être des troubles hématologiques une allergie une dysfonction mitochondriale des anomalies métaboliques des troubles du système nerveux central les molécules les plus incriminées sont variables en fonction du trouble de la toxicité repérée d'accord mais il faut attirer l'attention sur l'abacavir la photosensibilité risquerait d'être fétale donc c'est pourquoi nous au Maroc on préconise d'introduire le typage HLA parce que cette photosensibilité est corrélée à la présence ou non du HLA et la P057 et pour le TDF qui est généralement introduit chez l'enfant de plus de 12 ans et plus de 30 kilos il faut évaluer de façon régulière les infiltrations glomérulaires parce qu'il y a une névrotoxicité et une toxicité enfin un problème sur la croissance chez l'enfant donc ces effets secondaires sont envelués selon la grade et en fonction du grade on va décider est-ce qu'il faut arrêter ou pas généralement les grades 1 et 2 sont contournables par un traitement symptomatique donc le syndrome de restauration immunitaire c'est une manifestation de nature inflammatoire qui apparaît suivant l'introduction du traitement ARV c'est comme si l'enfant restitue son système immunitaire et il commence à lutter contre les infections qui sont quiescentes comme la tuberculose ou bien le CMV et il fait de la fièvre il fait des poulets adénopathie alors on se demande est-ce qu'il est en rechute en résistance thérapeutique ou bien un syndrome de restauration immunitaire chez l'enfant on trouve surtout un syndrome de restauration immunitaire secondaire au BCG la place du BCG il fait une adénite ça commence à insouinter et généralement ça passe sans problème donc je ne sais pas pour le temps donc au sujet thérapeutique l'objectif du traitement c'est d'abord d'avoir une charge et de restaurer il faut qu'il n'y ait plus d'infections opportunistes il faut une amélioration de la qualité de vie en dehors de ça on définit l'échec thérapeutique qui est quantifié par une réplication virale alors il y a l'échec virologique c'est le plus important un enfant qui est tu dois chercher parler de l'échec immunologique ou bien l'échec immunologique c'est le plus important excusez-moi si vous pouvez muter votre micro s'il vous plaît il y a des interférences quelqu'un est en train de parler un micro ouvert si vous pouvez le fermer s'il vous plaît merci il reste sept minutes s'il vous plaît d'accord je vais terminer rapidement donc l'échec virologique c'est le plus important et les déterminants de l'échec virologique chez l'enfant c'est la particularité de la pharmacimétique des ARV chez l'enfant la puissance du traitement ARV insuffisante la barrière génétique la difficulté accrue d'observance les interactions médicaments j'ai parlé tout à l'heure de la réforme piscine et le stade de la maladie j'ai dit tout à l'heure plus on découvre la maladie tard plus on risque un échec virologique et les difficultés d'accession de formulation réellement pédiatrique donc ici l'échec virologique quand on le suspecte on va voir bon le suivi c'est la charge virale on définit l'échec virologique lorsque la charge virale elle dépasse 1000 et si elle dépasse 1000 on évalue l'adhérence si au bout de 3 mois cette charge virale reste toujours supérieure à 1000 il faut switcher vers une seconde ligne de traitement si elle est inférieure à 1000 ça veut dire que c'était simplement un problème d'adhérence mais la question qui se pose est-ce que l'échec va se situer à 1000 et maintenant on est en train de voir avec les nouvelles molécules puissantes voir comment descendre ceux de 1000 à moins de 200 ou bien à moins de 50 quelle alternative en cas d'échec de schéma de première ligne de guillem on est un enfant en échec dans les pays développés on peut se permettre un test de résistance classique ou bien un dosage plasmatique pour voir est-ce qu'il a un taux suffisant de traitement dans son sang donc il n'y a pas de problème d'excédence et on a un panel de traitement très très large chez nous les tests de résistance thérapeutique sont au cours d'installation on ne peut pas le faire de façon régulière il y a beaucoup d'interruptions les dossiers plasmatiques ont réfléchi à les introduire donc on est obligé de changer parfois son génotype de résistance qui est comme un virogramme donc lorsque l'enfant était sous effévérance on va le changer vers un traitement à base de l'opinaviritonavir ou l'opinaviritonavir c'est sous effévérance pour les enfants de moins de 10 ans c'est l'opinaviritonavir s'il a s'il a moins de 3 ans il est sous l'opinaviritonavir puisque l'effévérance est contre-indiqué pour les enfants de moins de 3 ans et moins de 10 kilos donc on ne change pas et on renforce l'adhérence donc ça c'est cas par cas mais c'est ça les grandes lignes et avec les schémas si on les a avec à base de tous les DG les choses vont complètement changer donc pour la prophylaxie post-exposition chez l'enfant c'est-à-dire un enfant qui s'est piqué et il est exposé à une infection VIH à ce moment-là le traitement il est aussi optimisé à base de TDG mais actuellement ce qu'on adopte c'est l'association AZT-XTC 3TC ou bien FTC à base de l'opinaviritonavir et pour les 30 kilos supérieurs à 2 ans c'est au lieu de l'AZT le ténophobir donc on rejoint les recommandations chez l'adulte donc je vous remercie merci beaucoup merci professeur pour cet exposé très exhaustif vous avez traité en fait tous les aspects qui sont liés au traitement antirétroviral à l'enfant je donne la parole maintenant à professeur Radin pour continuer toujours dans le volet thérapeutique et surtout la gestion et la prise en charge des infections opportunistes et VIH à vous la parole professeur Radin vous avez 15 minutes s'il vous plaît merci 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 madame thyssen donc je continue par les infections opportunistes chez l'enfant je ne sais pas est-ce que vous voyez mes slides ou pas encore non pas encore professeur Radin d'accord ça vient c'est ok ça se prépare en tout cas c'est bon c'est bon professeur Radin c'est bon donc je continue après le virus et le traitement bien détaillé et élucidé par professeur Benchkarone je passe aux infections opportunistes de l'enfant au cours du VIH et j'ai bien aimé un mot qu'a utilisé madame Benchkarone tout à l'heure pour nous dire que ce n'est pas une extrême urgence de démarrer les antiretroviraux pour l'enfant moi je dirais pour les et je suis tout à fait d'accord avec elle et je dirais pour les infections opportunistes là c'est une extrême une grande urgence pour démarrer d'ailleurs la grande urgence dans l'infection au VIH c'est les infections opportunistes et si le VIH tue il ne tue pas directement il tue à cause de la pneumocystose à cause de la tuberculose deux pathologies deux exemples pathologiques qu'on peut traiter partout au Maroc il suffit d'y penser et de diagnostiquer c'est la raison pour laquelle il faut établir un état initial chez les enfants de façon systématique il ne faut pas attendre le risque clinique il faut aller dépister de façon active il faut traiter il faut prévenir d'où viennent les infections opportunistes chez les enfants les infections opportunistes chez l'enfant il vient de la famille maman et les autres membres de la famille pourquoi parce que déjà la maman qui est infectée par le VIH et elle risque d'être infectée par d'autres par le CMV par la tuberculose et donc cet enfant risque de recevoir par la voie de la transmission verticale les infections le CMV par exemple et beaucoup d'écrits et d'études sur la transmission de CMV montre que beaucoup d'enfants naissent avec du CMV qui a passé par transmission verticale ou bien par l'allaitement maternel il y a également la transmission horizontale et des parents une fratrie qui peut avoir de la tuberculose essentiellement qu'ils peuvent la transmettre à l'enfant VIH les infections opportunistes en pédiatrie ils ont quelques particularités tout d'abord vu le jeune âge c'est le premier contact avec des agents infectieux et donc généralement c'est des primo-infections plus qu'une réactivation par rapport à l'adulte deuxièmement le système immunitaire il est immature et c'est quelque chose qui va encore aggraver les choses à côté de déficits immunitaires secondaires la présentation est différente de l'adulte et d'ailleurs en matière de tuberculose par exemple nous avons une grande fréquence de la tuberculose extra-pulmonaire ganglionaire par exemple et des formes disséminées et la chose qui rend encore la tâche difficile en pédiatrie c'est l'exploration difficile je donnerai l'exemple par exemple des simples expectorations qui ne sont pas faciles à avoir chez l'enfant qui ne peut pas expectorer il faut aller faire un tubage gastrique tous ces éléments vont rendre le diagnostic un peu déficit quelles sont les principales infections opportunistes en pédiatrie tout d'abord je veux dire que avant d'entrer dans les différentes infections opportunistes que en fait chaque infection opportuniste mérite une présentation à part moi j'ai essayé de lancer les messages essentiels et de plutôt sensibiliser autour de ces infections opportunistes la tuberculose et les infections à mycobactéries qui dévièrent des tuberculoses et qui dévièrent et qui dévièrent les tuberculoses déchèrent le VIH ça c'est une règle qui est maintenant établie la deuxième infection opportuniste grave et fréquente c'est la pneumonie à pneumocystis gérovési l'infection à CV vu que l'enfant va le recevoir à un bas âge parce qu'il va être transmise par la maman par le lait maternel ou par la transmission verticale les candidoses également qui sont très fréquentes chez les enfants de VIH qui vont être particuliers par leur localisation leur récidive et de façon moins fréquente nous avons par rapport à l'adulte la toxoplasmose et la cryptococose ne sont pas vraiment très fréquentes et sont rares peut-être chez le grand enfant tout simplement pour la toxoplasmose par exemple parce qu'il n'y a pas eu encore de contact au CHU de Marrakech la série de Marrakech le premier agent opportuniste c'est la candidose suivie par la tuberculose le CMV et la pneumocystose vous remarquez que la pneumocystose est un peu moins fréquente c'est tout simplement un problème de confirmation plutôt que de réel chiffre quelle est la topographie de ces infections le premier appareil intéressé par les infections opportunistes c'est le poumon et celui c'est parmi les premiers appareils auxquels on doit s'intéresser et sur cette image vous voyez le syndrome interstitial chez un enfant chez un enfant et la deuxième localisation c'est la localisation cutanio-muqueuse nous avons parlé de candidose mais également d'autres infections qui vont être très particuliers surtout secondaire un pseudomonas par exemple ce qu'on appelle l'ictimagonganosome que j'étais dans la première la première présentation l'atteinte neurologique soit par tuberculose soit par cryptococose soit par CMV lui-même et l'atteinte digestive et dans l'atteinte digestive il y a toutes les infections habituelles mais il y a également le CMV le CMV qui peut donner des colites qui peuvent traîner et qui peuvent poser d'énormes problèmes il y a une façon de faire qui est un peu classique c'est de profiter du chiffre de CD4 ou du pourcentage de CD4 pour un peu raisonner et dire que par exemple les enfants ce sont les enfants qui ont moins de 100 CD4 qui vont faire le CMV et donc automatiquement si on est à moins de 100 attention il faut plutôt chercher le CMV la cryptococose et les autres et si on est à une déficience un peu modérée à sévère c'est la pneumocystose et ainsi de suite mais je vous dis une chose il vaut mieux aller faire un dépistage actif et systématique surtout que parfois on peut avoir des CD4 qui peuvent tarder pour avoir le résultat ce n'est pas le cas actuellement mais il faut remédier à ça par le fait d'aller dépister de façon active même en laissant tomber je veux dire ce raisonnement par les CD4 à côté des infections opportunistes qu'on va voir qui sont classiques les enfants ils vont faire des pneumonies à pneumococque ils vont faire des outils moyennes qui sont généralement compliqués qui peuvent être compliqués des sepsis des méningites des diarrhées qui vont être traînantes et récidivantes et des infections cutaniques qui sont très fréquentes en allant de l'ictéma qu'on vient de voir avec la perte de substances périorificielles et l'impétigo et les autres mycoses ce sont des infections qui vont être secondaires à quoi ? aux streptococques pneumoniers des germes habituelles à l'hémophilus au staph au colis au pseudomonas aérogénosaure attention c'est l'agent responsable de l'ictéma et qui peut se généraliser donner un sepsis sévère et au salmonelle ce qui est important ici en matière de viage c'est qu'il faut isoler au maximum un germe pour faire et multiplier des hémocultures il faut faire des ponctions lombaires pour isoler le germe et faire des PCR maintenant on a la possibilité de faire des PCR au niveau de nos CHU et faire des écovillonnages et la raison pour quelle raison la raison c'est d'adapter l'antibiothérapie un pseudomonas ou un ictimagongrénosome ce n'est pas la ceftriaxone qui va agir c'est la ceftazidime plus l'amicacine qu'il faut donner donc il faut bien cibler ces infections chez le VIH la tuberculose c'est la première c'est la première infection opportuniste par laquelle on va commencer il faut la chercher systématiquement et de façon active il ne faut pas attendre les séquelles d'ailleurs 10% sont asymptomatiques des enfants et 25% des enfants vivant avec le VIH ont une tuberculose qui n'est pas diagnostiquée donc c'est un grand problème et il y a des formes extra-pulmonaires qui sont extra-respiratoires qui sont fréquentes et disséminées comme je viens de dire la notion de contagion a un intérêt très important dans le raisonnement pour démarrer ou ne pas démarrer un traitement multibacillaire en pédiatrie en co-infection VIH tuberculose pourquoi ? parce qu'il y a une grande difficulté diagnostique pourquoi il y a une difficulté diagnostique ? tout simplement parce que les symptômes du VIH interfèrent avec les symptômes de la tuberculose comme vous voyez sur ce tableau par exemple une tour au-delà de 15 jours ne répondant pas au traitement antibiotique usuel ça peut être en rapport avec la tuberculose mais attention dans le cadre d'une VIH il y a les infections opportunistes l'altération d'état général la cassure de croissance la perte de l'appétit ce sont des choses qu'on trouve classiquement dans la tuberculose et qu'on peut trouver également dans le VIH la VIH prolongée également qui peut être dû à la tuberculose comme il peut être dû à d'autres nombreuses causes d'infections opportunistes l'intradermoréaction à la tuberculine qu'on n'a plus maintenant mais qui est généralement qui peut être positive en cas de tuberculose et qui est négative en cas de VIH mais en cas de co-infection on risque d'avoir des tests négatifs et bien sûr le grand problème c'est que les BK on ne va pas les trouver le plus souvent parce que c'est liquide bacillaire les formes cliniques qui sont très fréquentes en cas de co-infection nous avons la forme ganglionnaire ce sont généralement des adénopathies qui sont soit cervicales soit axillaires qui peuvent dépasser 2 cm qui vont être résistants au traitement antibiotique habituel la pleurisie également est fréquente comme en cas de co-infection VIH tuberculose c'est une pleurisie généralement sur la tuberculose il y a des formes de la maladie tuberculose qui sont plus spécifiques et plus alarmantes c'est la miliard tuberculose toute miliard tuberculose égale terrain d'immunodépression notamment le VIH jusqu'à preuve du contraire c'est une maladie qui va c'est une forme qui va s'accompagner de polypnées et plus fréquemment de détresse respiratoire fébrile avec une altération d'état général et sur la radio bien sûr comme vous voyez ici on aura un syndrome interstitiel qui est défunt la localisation tuberculose est également fréquente en cas de co-infection VIH et parmi les symptômes qui nous rappellent la méningite tuberculose c'est le fait que le syndrome méningite s'installe de façon un peu insidieuse par rapport à un méningite qui s'installe à un méningite à pneumo par exemple ou un méningo qui s'installe sur les deux jours 24 heures là en cas de tuberculose ça peut dépasser les cinq jours donc c'est insidieux l'existence de ces psychiatriques d'hallucinations et la paralysie oculomotrice comme vous voyez chez cette petite qui était hospitalisée pour une méningite tuberculose qui avait ce ptosis avec la ptose de paupières avec un liquide bien sûr l'infocyte hypoglycoragique à la fonction lombaire le bilan paraclinique nous avons à notre moyen les choses classiques l'examen bactériologique qu'on faisait pour tous les malades c'est la recherche de BK à l'examen direct bien sûr mais la particularité en VIH selon les recommandations marocaines également c'est qu'on peut faire le gène expert ou le test expert en première intention c'est-à-dire on peut faire la PCR vu l'urgence et la particularité de cette co-infection VIH tuberculose on peut le faire en première intention l'IDR à la tuberculine non on l'a plus mais les recommandations ont fixé le seuil de positivité en cas de VIH à 5 mm donc on a avaissé le quantiférent maintenant il est à la mode tout le monde demande le quantiférent surtout qu'on n'a pas l'IDR à la tuberculine mais avec une grande difficulté d'interprétation en matière de VIH parce que le principe du quantiférent c'est un interférent secrété par une lymphocine lorsqu'il va faire face à un BK mais le problème c'est que le système immunitaire dans cette situation est déficient donc il faut interpréter avec beaucoup de prudence par contre la culture je pense qu'il faut se patienter un peu il faut mettre démarrer la prise en charge et recontrôler les cultures et on a eu dernièrement beaucoup de malades qui positivent leur culture à postériori après 15 jours après 3 semaines il suffit de se patienter donc pour avoir plus d'arguments bien sûr ces prélèvements il faut les faire au niveau des expectorations au niveau du tubage gastrique au niveau du liquide pleural au niveau du LCR et surtout au niveau des pièces anatomopathologiques pour des ganglions par exemple et l'autre clé de réussir la prise en charge de bien documenter c'est de multiplier ces prélèvements quand j'étais étudiant j'ai compris que l'examen anatomopathologique est la clé de la réussite dans le diagnostic de la tuberculose avec le VIH j'ai compris que c'est pas vraiment la clé il faut faire bel et bien l'examen anatomopathologique mais on peut faire surtout la culture de la pièce opératoire et la PCR et le jeune expert au niveau de la pièce anatomopathologique par exemple chez cette fille qui a cette adénopathie cervicale et avec l'échographie on voit que les adénopathies sont écrosées et liquifiées on peut prélever du liquide et le mettre en culture et de faire des PCR au sein de ce liquide l'interférent gamma ou le quantiférent a été examiné par plusieurs séries à la lumière de la littérature cet article publié au niveau de BMC infectious disease en 2018 le résumé c'est que le test est grand c'est le test c'est le quantiférent il a montré une supériorité une performance par rapport au test tuberculinique et si on coupe les deux c'est mieux ça reste ça reste quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution c'est vrai qu'il est plus peut-être spécifique par rapport à la tuberculine parce que le quantiférent il explore le mycobacterium tuberculosis alors que le test tuberculinique il explore le tuberculosis et le non tuberculosis et donc il interfère avec le vaccin peut-être plus spécifique mais la sensibilité il n'est pas aussi meilleure qu'on le veut la radiothoraxe est un élément clé dans le diagnostic de la tuberculose en matière de VIH on peut voir tous les aspects des images d'adénopathie des images des miliaires et là le scanner il faut peut-être le demander un peu plus par rapport aux enfants qui ne sont pas VIH parce qu'il y a des lésions infraradiologiques des adénopathies parfois un syndrome interstitiel qui peut passer à côté au niveau de la radiothoraxe habituelle la présentation qu'on peut voir c'est l'aspect le plus classique c'est la mylière tuberculeuse avec ce syndrome interstitiel défux qui va jusqu'au périphérie des imichants parfois on a des petites opacités en bande comme celle-là ou bien des troubles des troubles de ventilation avec une distension comme celle-là sur cette radio et un heal ici qui est un peu épaissi peut-être en rapport avec des adénopathies en rapport avec une tuberculose il y a une grande difficulté pour retenir ou ne pas retenir le diagnostic vu cette interférence avec le VIH et les gens qui ont traité il y a des gens qui ont travaillé sur des scores en utilisant une fièvre qui dépasse quel jour tout qui persiste l'existence d'hémoptésie ou de perte de poids sur les quatre dernières semaines l'existence d'un comptage est aussi importante l'existence d'une milliard tuberculeuse ou des opacités alvéolaires qui persistent tous ces éléments ont été couplés pour aboutir à des scores qui peuvent nous aider pour retenir le diagnostic de tuberculose le traitement vous le connaissez pour la tuberculose en matière de VIH la chose la plus importante c'est que l'étambétal est systématique il faut le donner de façon systématique et il faut aller jusqu'à 12 mois pour la milliard et pour la forme neuroméningée et l'ostéine particulière et comme a dit madame Bouchkron il faut différer le traitement antiretroviral les éveillés de 2 à 4 semaines pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de restauration et de terre le volet le plus également important en matière de tuberculose c'est qu'il faut donner une prévention par les oniasides si la tuberculose a été dépistée et éliminée donc une fois après dépistage et clinique radiologique de la tuberculose on l'a éliminée on commence une prévention par les oniasides à 10 mg par kilo par jour et même en cas on n'exige pas un test idéal ou un quantiféron positif pour la démarrer donc vous voyez qu'on est très large dans le démarrage de la prévention à les oniasides c'est les enfants chez qui on a éliminé une tuberculose je passe à la deuxième infection opportuniste c'est la candidose la candidose se répartit en trois grandes lignes il y a la candidose buccale chronique ou récidivante comme il peut s'agir d'une candidose oesophagienne qui se manifeste par une dysphagie ou un refus d'été c'est le jeune nourrisson ou bien carrément une candidose laryngée attention à ce tableau clinique à cette présentation les laryngites chez un enfant immunodéprimé attention ce n'est pas parfois la laryngite classique virale c'est parfois la laryngite candidosique il faut aller démarrer un traitement le traitement qu'on donne pour les candidoses buccales c'est généralement on peut donner et tenter un traitement local pour les formes localisées comme l'anestatine ou le myconazole ou l'amphotéracine et pour la candidose oesophagienne il faut aller vers un traitement par voie générale qui peut aller jusqu'à 20 jours à base de fluconazole à 3 à 6 mg par kilo par jour il faut dire que les candidoses à travers la littérature et les séries ont beaucoup diminué avec à l'ère de traitement anti-rotroviral la pneumocystose c'est une extrême urgence c'est une pathologie qui tue l'enfant au VIH elle est une cause de décès jusqu'à 50% chez les nourrissons au VIH il peut révéler l'infection au VIH et d'ailleurs toute dyspnée chez un enfant qui ne reçoit pas l'antibioprophylaxie la prophylaxie par le triméthoprim c'est un métoxazole égal pneumocystose jusqu'à preuve du contraire et sur la radiotoraxe nous avons un syndrome interstitial radiologique et il faut dire que ça peut atteindre également d'autres organes autres que le poumon comme la rate par exemple sur le plan clinique la chose qui caractérise la pneumocystose c'est cette époxy sévère et persistante à côté de la détresse respiratoire et des anomalies qu'on peut trouver au niveau de l'auscultation c'est l'époxy sévère persistante qui est caractéristique de la pneumocystose on peut l'isoler au niveau d'un lavage bronco-alvéolaire qui ne se fait pas à routine donc généralement c'est un diagnostic de présomption plus qu'une confirmation et la radiographie de torres bien sûr elle montre un syndrome comme vous voyez sur cette radio interstitiale généralement il y a une prédominance ilière qu'on ne voit pas très bien sur cette radio toute suspicion de pneumocystose égale traitement curatif urgent sans atteindre attendre une confirmation et on traite par le trimétoprime sulfamétoxazole qui est accessible qui n'est pas cher et on donne 50 mg par kg de sulfamétoxazole deux fois par jour pendant trois semaines on peut ajouter des corticoïdes à 2 mg par kg s'il y a une détresse respiratoire sévère à côté de l'oxygénothérapie une bonne hydratation et du traitement de la douleur la prophylaxie en cas de pneumocystose la prophylaxie secondaire elle est indispensable elle se base sur le cotromoxazole et qui va comme a dit madame alors diminuer à presque la moitié la mortalité de moitié la mortalité et les dosages sont expliqués sur ce ce tableau qui facilite le traitement chez les enfants le calcul de traitement chez l'enfant du bactérien la toxoplasmose par contre elle est un peu moins il y a un problème allô allô par contre Anticute nordique Anticute d'accord donc pour la toxoplasmose elle est moins fréquente par rapport aux grands enfants et à l'adolescent personnellement je n'ai jamais vu dans ma série tout simplement l'explication c'est que cet enfant n'a pas eu encore de contact avec le germe et la forme neurologique c'est la plus fréquente il s'accompagne d'un syndrome d'un processus expansif intracérébral qui peut s'installer de façon progressive ou brutale avec parfois des signes non-foyés des éméparésies des convulsions et il ne faut pas oublier les mouvements anormaux comme une corée par exemple qui peut la révéler sur le scanner on voit l'aspect classique en cocarde bien sûr si on fait une sérologie on peut trouver une séroconversion des IgG le traitement se base sur la sulfadiazine et la périmétamine qui ne sont pas à ma connaissance disponibles jusqu'à dernièrement sinon l'alternative c'est de donner du cotrimoxasol à 50 mg par kg par 12 heures pour le sulfamétoxazole bien sûr la crêpe de cocos la même chose il n'est pas très fréquente c'est surtout le grand enfant qui a un déficit immunitaire à moins très sévère avec des 4 à moins de sang il est généralement disséminé associé à une forme méningée et le syndrome méningé il peut s'accompagner d'un syndrome méningé fébride souvent progressif avec des symptômes extra méningés avec une atteinte éventuelle atteinte pulmonaire hématologique ou cutanée au niveau au niveau de l'LCR il y a une particularité c'est qu'il y a l'hypertension et le liquide sorongé la réaction cellulaire elle est à moins de 20 généralement elle est modérée ou même absente et la protéine rachie elle est également modérément élevée glycorachie normale ce qui rend encore le diagnostic un peu délicat la clé du diagnostic c'est de faire un examen direct à l'encre de Chine qui a une sensibilité de 80% pour chercher les cryptocococlus le traitement d'attaque se base sur l'amphothérycine B qui peut aller jusqu'à 1 mg qu'il jour avec la 5-FCT fluocétosine en cas de prise pendant 15 jours et c'est un traitement qu'on doit réévaluer après les PL de contrôle si tout va bien on peut passer à du fluconazole à 12 mg qu'il jour pendant 8 semaines pour le relais et on propose également des fonctions lombaires intératives et le traitement antérotroviral bien sûr va être décalé vu le risque de syndrome de restauration immunitaire je vais terminer avec le CMV le CMV par contre il est très fréquent en matière de VIH de l'enfant à cause de la transmission materno-vétale et la localisation la plus fréquente c'est la réténite il ne faut pas attendre la baisse de la coïté visuelle pour faire le diagnostic il faut aller faire systématiquement le fond d'œil même chez les enfants asymptomatiques si les CD4 sont moins de sang parce qu'il y a un grand risque de cécité sinon les autres atteintes c'est la colite qui peut donner une diarrhée chronique des hémorragies digestives l'hépatite également l'hépatite à CMV l'encéphalite qui va s'associer à une atteinte multiviscerale et va rentrer on va la chercher en pensant chez des enfants qui vont venir par exemple pour suspider dans l'encéphalite dans l'encéphalite herpétique on ne trouve pas l'herpès on trouve des stigmates de déficit immunitaire il faut aller penser à l'encéphalite à CMV et la clé du diagnostic c'est la PCR qu'on va faire dans le sang ou dans le LCR le traitement se base sur le gancé clovir qu'on a disponible à la dose de 5 mg par kilo par 12 heures pendant 3 semaines avec une dose d'entretien cet article publié en 2018 la chose qui m'a marqué ici c'est le fait qu'il insiste sur le diagnostic précoce d'heritien il ne faut pas attendre que l'enfant soit symptomatique il faut faire ce qu'on appelle un dépistage actif et commencer le traitement si on attend les symptômes le risque de cécité devient très éminent pour conclure les infections opportunistes est une grande urgence et le dépistage doit être actif et systématique pour démarrer un traitement précoce je vous remercie merci beaucoup merci professeur Arada pour la clarté de l'exposé je pense sans trop tarder on passera tout de suite aux questions qui ont été collectées durant vos deux présentations à vous et à professeur Bouchkouroun il y a en fait deux questions pour professeur Bouchkouroun et deux pour professeur Radin alors les deux premières questions pour professeur Bouchkouroun c'est au sujet en cas d'allergie à la trimétoprine sulfamétoxazole qu'est-ce qu'il faut faire et la deuxième question à vous aussi professeur Bouchkouroun quelle est la définition est-ce qu'on peut déjà parler de guérison définitive s'il y a une définition à la guérison ou plutôt stabilité clinique je vous laisse répondre à cela professeur Bouchkouroun je rappellerai juste les deux autres questions qui restent pour professeur Radin alors est-ce qu'on peut faire des fenêtres thérapeutiques face à une infection opportuniste et deuxième question est-ce que la recherche de la tuberculose est systématique même sans signes évocateurs comme il y a bien sûr on est dans un contexte de sous-diagnostique de la tuberculose voilà la parole est à vous professeur Bouchkouroun et ensuite à vous professeur Arada merci oui je remercie les personnes qui ont posé ces questions bon pour l'allergie au cotrimoxazole elle est vraiment exceptionnelle mais elle serait beaucoup plus fréquente chez l'enfant VIH par rapport aux autres enfants j'ai eu personnellement deux cas avec un syndrome de Lyle très très sévère et heureusement que l'enfant a été hospitalisé qu'il a permis d'être bien par la suite mais ça existe et les enfants VIH par rapport à la population générale sont plus prédisposés à faire ce genre d'allergie donc il faudrait la rechercher au moindre problème sous cotrimoxazole il faut arrêter systématiquement par rapport guérison ou stabilisation jusqu'à maintenant on n'a pas guéri le VIH le but de la trithérapie c'est juste de diminuer la charge virale qui est quantifiée par l'ARN l'ARN qui est la quantité du virus dans le plasma on n'a pas d'idée sur la quantité du virus qui est dans les réservoirs et c'est ça le problème du VIH c'est le problème des réservoirs c'est pourquoi on n'a pas pu trouver un traitement qui va guérir le VIH donc c'est une trithérapie qui est à vie et cette trithérapie permettrait de réduire la quantité du virus qui circule et donc de restaurer l'immunité et c'est la meilleure façon de lutter contre les infections opportunistes qui elles sont la cause la plus fréquente des décès liés au VIH comme l'a dit tout à l'heure le professeur Radin donc si vous n'avez pas les ARV commencez par le cotrimoxazole en dehors de l'allergie et la meilleure façon de lutter contre la mortalité contre le VIH c'est l'instauration de la trithérapie en vue de diminuer la charge virale la musculation virale et c'est des enfants qui vivent avec le VIH le cas qu'on a nous le plus ancien il a maintenant 30-35 ans il fait des études supérieures donc on vit avec le VIH c'est comme le diabète qui se fait de l'insuline l'hypertendue qui prend le traitement le VIH c'est comme ça qu'on explique aux parents va prendre tout le temps sa trithérapie et c'est une maladie qui est devenue chronique et pas une maladie qui est fatale voilà je vous remercie merci professeur Mouchkron professeur Radal s'il vous plaît pour la deuxième question alors il y a deux questions oui la question sur la tuberculose VIH effectivement même en absence de cinq cliniques il faut aller chercher la tuberculose il faut faire la radiothorax il faut explorer la situation va se résumer en deux scénarios chez les enfants qui n'ont pas les enfants VIH soit qu'ils ont une tuberculose et au moins de doute clinique radiologique ou biologique on va les mettre sous antivacillaires soit qu'on va éliminer la tuberculose chez eux et dans cette situation on va démarrer minimum une antibioprophylaxie par l'isoniazide qui est maintenant recommandée par notre programme sur la dernière version de 2020 et ils n'ont même pas exigé pour démarrer cette prophylaxie par l'isoniazide le test IGRA c'est à dire même si on a un test négatif la deuxième question moi je n'ai pas compris la fenêtre thérapeutique par rapport à quoi fenêtre thérapeutique de quoi je pense que c'était docteur Yousfi alors je pense que c'est par rapport au traitement ARV si on suspecte une infection opportuniste est-ce qu'on doit interrompre faire une fenêtre thérapeutique ou maintenir le traitement et traiter l'infection opportuniste une fois le traitement antiretroviral démarré on ne l'arrête pas on ne l'arrête pas les discussions qu'on faisait tout à l'heure pour le syndrome de restauration immunitaire c'est pour un démarrage des antibacillaires l'enfant n'a pas encore reçu les antibacillaires les antiretroviraux je veux dire on peut c'est la première fois qu'il vient on diagnostique le VIH on diagnostique la tuberculose ou une autre infection opportuniste on démarre le traitement de cette infection opportuniste c'est la grande urgence c'est l'extrême urgence on traite la tuberculose puis après on démarre les antiretroviraux mais si l'enfant est déjà sous antiretroviraux et il fait une tuberculose on n'arrête pas très clair merci merci beaucoup professeur je pense qu'on arrive à terme de cette deuxième session pile poil avec l'heure je vous remercie d'avoir respecté le timing à tous les orateurs et je céderai la parole sans trop tarder à professeur Abil Qassim pour modérer la troisième et dernière session de cet après-midi sur les cas cliniques à vous la parole professeur Abil Qassim merci madame docteur je remercie à mon tour tous les organisateurs de cet atelier les membres de la DOLM les membres de la SOMIPEV le professeur Bouskraoui le professeur Bouchkouroun donc après ce panorama sur les infections à VIH chez l'enfant la situation épidémiologique l'aspect clinique le diagnostic biologique et le traitement avec les infections opportunistes on va aller voir ça sur des cas cliniques concrets et je donne la parole à madame le professeur qui va nous parler du premier cas clinique qui sera consacré à la prise en charge d'un enfant avec sirologie VIH positif à vous la parole professeur Merci professeur Abil Qassim juste j'ai un petit souci j'ai pas la main à partager l'écran si je peux si on a monsieur Talha pour avoir la main pour partager l'écran vous m'entendez ? Oui oui donc il faut écrire sur l'écran c'est bon alors donc il est en train de très bien c'est bon donc vous pouvez alors donc à la fin pour clore cette première journée donc de haute formation sur le VIH de l'enfant donc on va incha'Allah voir ensemble à travers des cas cliniques on va reprendre ce qui a été dit par les orateurs donc on va commencer sans tarder avec une conduite à tenir devant une sérologie VIH positive alors notre premier cas clinique c'est un nourrissant de deux mois qui était du centre des abandonnés donc ils ont fait c'est un bébé qui était candidat à une adoption donc ils ont fait un bilan pré-adoption qui est revenu donc une sérologie VIH positive donc il est adressé il est venu pour prise en charge avec son accompagnatrice alors donc c'est des bébés qui viennent avec des carnets donc vérifiant son carnet on a trouvé qu'à un mois de vie il avait une consultation donc par le médecin du centre pour symptomatologie respiratoire avec fièvre à 38 degrés il a été mis sous traitement antibiotique avec une hésithérapie respiratoire avec bon niveau alors alors on continue l'examen clinique il a trouvé un bébé qui avait on n'avait pas de poids antérieur donc le poids du bébé était à 4 kg 300 donc c'est un bébé qui avait donc une un état une trophicité un état nutritionnel qui est plus ou moins accepté mais à l'examen cutanéomique il avait il était très pâle avec à l'examen abdominale une hépatos plénomégalique modérée par ailleurs bon examen neurologique respiratoire il n'y avait pas d'adénopathie le reste de l'examen somatique était sans particularité alors à votre avis quelle conduite à tenir donc on va se poser ensemble quelques questions s'agit-il réellement d'une infection VIH sinon donc quoi faire comment confirmer quel bilan demander quelle prise en charge je ne sais pas si vous pouvez écrire au fur et à mesure et si je peux avoir vos réponses sinon donc par pression du temps je continue si vous pouvez écrire donc est-ce qu'il s'agit réellement d'une infection VIH et j'ai ce petit nourrissant donc quoi faire quel bilan demander quelle prise en charge je pense qu'on continue alors donc du coup que c'est un nourrissant donc inférieur donc à 18 mois donc pour confirmer l'infection il faut faire donc la recherche du virus par PCR ADN ou ARN donc c'est le premier bilan qu'on doit faire mais fort probablement donc une sérologie positive chez un bébé donc avec une telle histoire abandonnée donc fort probablement il est infecté surtout il est symptomatique mais quand même on doit confirmer et aussi donc on aura besoin de la charge virale donc comme bilan prétorapéthique donc par la suite donc c'est le premier bilan qu'on va faire puis par la suite donc c'est un bébé qui est symptomatique je vais demander un hémogramme parce qu'il est pâle un bilan inflammatoire un bilan hépatique il a une hépatose plénomégalie et puis par la suite donc par le même prélèvement donc un ionogramme avec la fonction rénale et l'état nutritionnel calcémie protidémie natrémie calémie donc c'est sur le même prélèvement parce que quand même on prend en considération que c'est un bébé qui est pâle donc juste deux petits prélèvements avec la PCR donc et puis par la suite donc du coup qu'il a une hépatose plénomégalie donc une échographie abdominale avec radiothorax donc comme premier bilan voilà donc comme premier résultat on se retrouve avec une hémoglobine à 6 grammes par décilitre donc c'est une c'est une anémie qui est sévère donc c'est un bébé qu'on a hospitalisé en urgence pour transfusion donc du coup qu'on n'avait pas de place donc on hospitalier donc on a transfusé initialement en hôpital de jour et donc la deuxième urgence c'est comme on a vu tout à l'heure pour la pneumocystose c'est de démarrer en urgence le bactérien donc c'est ça donc le traitement d'urgence c'est de traiter ce qui est présent comme donc comme complication de l'infection donc pour ce bébé là c'était l'anémie donc transfusion en urgence et le deuxième traitement urgent qu'il faut démarrer sans aucun retard c'est le bactérien pour la pneumocystose pour le pneumocystis jurovasse alors donc la PCR du bébé est revenu positif donc c'est une infection VIH confirmée donc on a continué compléter le bilan préthérapeutique par donc en recherchant les co-infections et les infections opportunistes donc c'est donc la sérologie de l'hépatite B de l'hépatite C donc c'est le même principe donc de transmission aussi la syphilis et pour donc les infections opportunistes la toxoplasmose CMV donc IgM et pour ce bébé là aussi on a demandé le fond d'œil effectivement pour la rétinite à CMV donc heureusement qu'ils sont revenus négatifs et aussi pour le bilan préthérapeutique qu'est-ce qu'on va demander donc le TDCD4 et puis par la suite donc on va démarrer le traitement donc anti-rétroviral après donc bien sûr après recontrôler l'NFS un taux d'hémoglobine qui est correct parce que l'anémie il contre-indique la mise sous AZT donc l'asidovidine et donc par la suite on va mettre ce traitement comme on a vu tout à l'heure avec le professeur Nostron c'est des schémas qui sont nationaux qui sont codifiés donc c'est un nourrissant qui est moins c'est un enfant qui est moins de 3 ans donc le traitement de première ligne c'est l'asidovidine la lamividine et l'opinavir et tonavir avec des tableaux donc donc thérapeutiques on n'a qu'à vérifier donc la molécule avec la fourchette donc du poids et on va voir qu'est-ce qu'on va donner surtout pour l'AZT3TC on a donc des associations c'est des comprimés l'opinavir et tonavir c'est c'est du sérou en général ce qu'on donne comme comprimé matin et soir c'est la même posologie du sérou au millilitre donc un comprimé matin et soir par exemple pour 3 kilos c'est l'opinavir et tonavir un millilitre toutes les 12 heures donc c'est des schémas thérapeutiques qui sont très 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 bien codifiés donc on suit les schémas thérapeutiques et voilà donc par la suite c'est le suivi on va assurer le contrôle clinique à J15 de vie surtout pour vérifier la tolérance et tout en sachant on a très bien expliqué la nécessité donc la feu et comment donner le traitement et surtout pour l'opinavir et tonavir donc le calétrac qui a un goût très amer mais en général il faut essayer de donner donc loin des repas pour qu'il ne vomit pas donc il faut tout faire et puis par la suite donc on recontrôle cliniquement pour vérifier donc la prise effective du traitement et aussi pour un examen clinique et vérifier est-ce qu'il n'y a pas de signe d'anime surtout que la zeteille peut donner l'anime donc voilà c'est le principe pour ceci que j'aurai à J15 de vie puis par la suite je programme un bilan de contrôle à 2-3 mois puis des contrôles surtout pour les petits nourrissons qui peuvent prendre rapidement du poids ils peuvent rapidement sortir donc des 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 posologies qu'on a donné initialement donc il faut il faut suivre et contrôler tous les 3 mois puis par la suite au-delà d'un an donc on peut se passer tous les 6 mois donc heureusement chez ce bébé il avait une très bonne évolution voilà donc ici ce qu'on peut retenir donc j'ai vu tout à l'heure comme question est-ce que la sérologie peut servir pour les nourrissants moins de 18 mois donc ici oui comme bilan pré-adoptif lorsqu'on a des symptômes cliniques qui sont évocateurs donc d'infection à VIH donc on demande initialement la sérologie parce qu'elle est très accessible elle est facile le résultat elle est rapide de toute manière si on a une sérologie négative c'est un bébé qui n'est pas infecté donc le problème c'est que lorsqu'on a une sérologie qui est positive donc dans ce cas il faut confirmer par la PCR parce qu'il peut s'agir juste d'anticorps maternel mais vu que le bébé est symptomatique si on a une sérologie qui est positive donc c'est fort probablement c'est un bébé qui est infecté comme professeur Benchron a dit tout à l'heure même si on a donc si on n'a pas la possibilité et chose qu'on disait auparavant si on n'a pas donc de PCR maintenant pour le moment donc heureusement ils sont très disponibles mais si on n'a pas on peut traiter juste sur la sérologie avec une symptomatologie clinique évocatrice voilà donc c'est un bébé qui a été mis sous traitement et vous voyez donc ce qui est encadré en bleu donc la charge virale qui a nettement baissé sous traitement antirétroviral donc après un traitement de 6 mois voilà donc on passe sur le deuxième cas clinique donc c'est un nourrissant ici de 12 mois sa maman était connue VIH positif avant la grossesse elle a bien fait sa prévention de transmission mère-enfant elle a été bien faite donc sa charge virale à la fin de la grossesse était négative la voie d'accouchement a été respectée c'est un bébé qui a reçu son traitement prophylaxique post-natal donc on a assuré le suivi elle avait 2 PCR négatifs à la naissance et à 3 mois donc la maman on lui a expliqué comme quoi donc la sérologie ne sert absolument à rien c'est à partir de 12 mois il peut se négativer mais définitivement on le retient donc on vient donc la sérologie peut rester positive jusqu'à 18 mois donc il y a d'elle-même il a fait une sérologie VIH à 12 mois qui est revenu positif il est venu affoler donc on a examiné le nouveau-né examin clinique complètement normal alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation encore une fois à votre avis donc pour ce nourrissant-là s'agit-il réellement d'une infection à VIH qu'est-ce qu'on doit faire quel bilan demander quelle prise en charge toujours pas de réponse je vois pas donc d'intervention ou bien de réponse alors c'est un bébé qu'on a bien fait la PTM mais du coup que la maman a refait la PCR à 12 mois qui était positif donc même si on était presque sûr que c'est un bébé qui est négatif il n'est pas infecté et que c'était une simple donc c'est la persistance des anticorps maternels qui était responsable de cette positivité de la sérologie test rapide mais on était obligé vu qu'on a refait à 12 mois de refaire à ce moment-là la PCR qui était négative donc qu'est-ce qu'on a fait c'est rassurer la maman c'est juste madame vos anticorps qui sont encore là donc qu'est-ce qu'on va faire on va reconvoquer encore le bébé à 18 mois pour refaire la PCR et qui était heureusement négatif donc c'est un bébé qui n'était pas infecté c'était donc juste les anticorps maternels voilà donc le deuxième cas clinique le troisième cas clinique c'est un nourrisson de 8 mois sous allaitement maternel sa maman était dépistée positive à l'occasion d'une séance de vaccination elle est partie pour la vaccination elle a trouvé une compagnie de dépistage elle a fait le test elle est revenu positif je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont tort ou bien ils avaient raison ils ont demandé une sérologie du bébé qui était positive et il a été adressé pour prise en charge donc on a examiné le bébé examen complet elle était normale putanée neurologique croissance donc abdominale neurologique respiratoire tout était normal alors à votre avis qu'est-ce qu'on va faire devant cette situation encore on se pose les mêmes questions s'agit-il réellement d'une infection à VIH donc quoi faire quel bilan demander quelle prise en charge je ne vois pas de réponse faire la PCR 0 18 mois madame je veux demander alors on continue s'agit-il réellement d'une infection à VIH quel bilan demander quelle prise en charge alors il y a une conduite à tenir urgente qu'on doit faire ensemble c'est d'arrêter le lait maternel et de le remplacer par un élèvement artificiel parce que pour ce bébé là donc le moyen de transmission du virus c'est le lait maternel s'il n'a pas acquis ou bien s'il n'a pas été contaminé au cours de la grossesse ou bien au moment de l'accouchement ou bien auparavant par le lait de sa maman donc de toute manière on doit arrêter la source de contamination au lait média qui est le lait maternel et de le remplacer par l'allaitement artificiel chose qui a été déjà dite la maman dans la folie est-ce qu'il va accepter sa séropositivité ou bien d'arrêter le lait ou bien d'accès ou bien donc surtout la crainte que son bébé aussi soit infecté donc on doit la mettre en confiance on doit très bien expliquer donc l'intérêt des choses et d'arrêter le lait maternel d'une manière qui est immédiate et de le remplacer par un allaitement artificiel de commencer donc la diversification parce que c'est un bébé qui est au-delà de 6 mois donc et de faire une PCR immédiate qui était négative donc la PCR immédiate était négative est-ce qu'on va s'arrêter là ou bien on doit encore faire des choses par la suite alors 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 si on va considérer que le dernier moment donc de contact du bébé avec le virus c'est le moment où on a arrêté donc l'allaitement maternel donc la première PCR elle était négative donc il n'a pas été infecté avant donc maintenant on doit attendre trois mois par la suite refaire la PCR qui était encore négatif donc qu'est-ce qu'on va faire on va rassurer encore une fois la maman et on va donc la convoquer pour une sérologie HIV à 18 mois qui était négative donc c'est un bébé qui n'était pas infecté voilà donc il y en a juste pour résumer alors avant 18 mois c'est toujours donc les anticorps maternels qui sont présents qui traversent donc le placenta qui sont les deux types EGG qui sont présents chez le bébé qui vont disparaître tout doucement donc qui vont être qui vont disparaître complètement vers l'âge de 18 mois donc toute sérologie positive avant 18 mois donc n'est pas obligatoirement une infection donc mais c'est un bébé qui était en contact avec le virus il peut s'agir ça peut être ses propres anticorps ça peut être les anticorps de sa maman lorsqu'on a un bébé infecté lorsqu'on a un bébé qui est symptomatique fort probablement avec une sérologie positive c'est un bébé qui est infecté mais donc si le bébé est asymptomatique donc en principe si on veut chercher le donc l'infection c'est la PCR c'est pas la sérologie c'est absolument à rien de faire dans des contextes bien spécifiques là où la maman est connue positive donc il faut demander la PCR et pas la sérologie et pour clore le dossier définitivement et annoncer la non-infection de l'enfant c'est vers 18 mois qu'on va faire cette sérologie et donc c'est le négatif c'est un bébé qui n'est pas infecté voilà donc le quatrième cas clinique ici c'est un enfant de 8 ans adressé pour sérologie HIV positive le père décédé il y a 5 ans dans un contexte inconnu il y a une découverte récente de l'infection via chez la maman ensuite à une diarrhée et un intéressement donc ils ont fait la sérologie dans le cadre de dépistage familial la fille était aussi avec une sérologie HIV positive alors qu'elle était asymptomatique donc on a examiné l'enfant c'est un examen clinique qui est normal et n'avait aucune symptomatologie aucune plainte alors toujours à votre avis s'agit-il dans ce cas-là chez un enfant de 8 ans s'agit-il d'une infection VIH qu'est-ce qu'on va faire qu'ils lui ont demandé quelle prise en charge alors donc ici c'est un enfant donc qui est au-delà de 18 mois donc une sérologie VIH il est suffisante pour pour poser le diagnostic d'une infection à VIH juste on a besoin de confirmer quand même c'est un diagnostic qui est lourd c'est une maladie qui va donc avec les choses qui vont suivre par la suite donc on a besoin de faire un deuxième test et cette fois-ci donc c'est le Western blot pour confirmer l'infection de l'enfant donc c'est pas la PCR on va demander la PCR par la suite mais pour un bilan préthérapeutique pour la charge virale mais pour confirmer l'infection c'est le Western blot donc qu'est-ce qu'on va faire chez cet enfant donc c'est un enfant qui est certes asymptomatique mais toujours l'amontise c'est la pneumocystose donc je vais mettre j'ai mis l'enfant sous bactrine le temps de voir donc déjà son état immunitaire donc le taux de CD4 et la radio thorax et le reste du bilan donc j'ai mis l'enfant sous bactrine et puis par la suite du coup c'est un enfant qui se porte très bien donc dans une séance de bilan qui se fait en hôpital de jour on a donc j'ai demandé la PCR HIV c'est la charge virale le taux de CD4 les sérologies hépatite B hépatite C CMV IGN la séphilis et la toxo IGN l'hémogramme la fonction hépatique pour récréer une bilan lépidique comme radiologie la radio thorax échographie abdominale qui était normale donc si j'avais un problème donc à la radio thorax surtout des choses qui sont qui sont pas claires ou bien qui sont douteuses donc je vais compléter par le scanner mais pour cette fuite là d'une part elle était asymptomatique deuxièmement donc la radio thorax elle était normale l'échographie abdominale était normale donc surtout pour la surtout pour la tuberculose comme a bien détaillé tout à l'heure professeur Rada toujours l'arrêtise de chercher et de traiter une tuberculose avant de démarrer un traitement antirétroviral donc pour cette fuite d'une part elle était asymptomatique la radio thorax elle était normale il n'y avait pas d'adénopathie l'échographie abdominale aussi pas d'adénopathie profonde donc et quand même chez cette fuite là j'ai demandé le quantiférent parce que d'une part elle est disponible chez nous et deuxièmement donc la maman c'est vrai elle n'était pas tuberculeuse mais le papa donc le décès du papa dans un contexte imprécis peut-être elle était tuberculeuse donc j'ai demandé le quantiférent qui était négatif donc bilan normal c'est un c'est une enfant qu'on a démarré le traitement donc aussi comme a détaillé professeur tout à l'heure donc l'échema thérapeutique et les les protocoles nationaux au-delà de trois ans c'est l'azidovidine l'amiludine 3TC et l'éfabirance aussi donc on va se référer au table posologique en fonction du poids de l'enfant et on va assurer par la suite donc le contrôle clinique à un mois pour voir aussi donc on va s'assurer de la prise régulière donc du traitement et est-ce qu'il n'y a pas d'intolérance l'examen clinique surtout donc les signes d'anémie ICTER et puis par la suite un bilan biologique à trois mois puis par la suite tous les six mois voilà donc je vais passer juste à je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu donc cet après-midi les situations de demande de sérologie VIH donc ils ont été très bien détaillés par professeur on va passer peut-être on va voir cet algorithme donc devant une sérologie VIH positif d'abord il faut confirmer comment confirmer le VIH chez l'enfant si l'enfant est âgé de plus de 18 mois c'est le wisdom blood si l'enfant est âgé de moins de 18 mois c'est la PCR ADN ou ARN HIV donc par la suite toujours devant une telle situation on cherche est-ce qu'il y a une urgence vitale est-ce qu'il y a une infection opportuniste ou non opportuniste qui menace la vie de l'enfant donc par l'examen clinique bien sûr est-ce qu'il y a une indication à hospitaliser une urgence est-ce que l'enfant est en détresse respiratoire est-ce qu'il est déshydraté est-ce qu'il est dénutri est-ce qu'il a un syndrome anémique sévère est-ce qu'il est en sepsis on va par la suite chercher le point de départ est-ce qu'il est pulmonaire digestif infection putanée et puis par la suite donc il faut traiter symptomatiquement bien sûr tout ça et tout en démarrant bactrim en urgence par la suite donc c'est l'examen clinique complet même en dehors de l'urgence des signes qui sont orientateurs vers le VIH une hypertrophie parotidienne polyadénopathie hépatosclénome égale je vérifie la croissance staturopondérale le développement psychomoteur l'état nutritionnel puis par la suite un minimum de bilan pour rechercher s'il y a une infection une altération de la fonction hépatique l'ionogramme donc voilà un bilan radiologique radiothorax échographie abdominale sans donc si j'ai le moindre doute de compléter par une TDM thoraco-abdominale parce que pas mal de fois on trouve des lésions qui sont qu'on ne voit pas donc à l'imagerie ou bien à la radiographie standard des petites lésions qui sont nécrosées des petites lésions qui sont spécifiques de la tuberculose des adénopathies socarinaires donc des choses surtout surtout pour donc qui sont en faveur de la tuberculose donc par la suite donc je vous ai ici mis donc surtout des petits encadrés pour les principales infections opportunistes que je ne vais pas donc reprendre tout ça on a vu avec professeur Rada donc pour la tuberculose la pneumocystose les infections à CMV la toxoplasmose la cryptococose donc je vous laisse par la suite si vous voulez ces encadrés qui sont les signes cliniques et les signes radiologiques ou biologiques qui orientent vers ces infections opportunistes et quels sont les principes de traitement sans oublier que aussi ces enfants-là peuvent faire aussi les infections non opportunistes et ils sont très fréquentes et ils doivent être recherchés en premier parce qu'ils ont le droit de faire toutes les infections non opportunistes qui sont communautaires mais c'est des germes c'est des infections en général qui sont plus sévères et il faut les cibler par une antibiotérapie empériques de première intention voilà donc par la suite on va démarrer après avoir géré cette première partie donc on va démarrer un traitement anti-rétroviral donc toujours je rappelle ce traitement n'est pas extrêmement urgent initialement il faut stabiliser l'enfant mettre son back trim rechercher une infection opportuniste non opportuniste toujours le traitement si on a une infection opportuniste il doit être retardé le minimum de deux semaines après le traitement et la stabilisation de ces infections opportunistes surtout donc le traitement anti-tuberculeux ou bien une infection à CMV ou bien une pneumocystose et puis par la suite donc un bilan pré-thérapeutique et donc qui comporte toujours la charge virale de base parce que ça va être donc la base du suivi ultérieur le taux de CD4 les neffes les transaminases bilan lipidique en fonction pour certains anti-rétroviraux le récréatine et la protéinerie et puis par la suite en fonction de l'âge de l'enfant donc on va choisir tel ou tel schéma thérapeutique et puis par la suite on va vers les tables posologiques pour voir quelles doses donner pour soit les traitements qui sont en association ou bien les traitements qui ne sont pas en association en général on a la ZT3-TC en association le troisième traitement il est à part que ça soit l'opinavir et tonavir ou bien pour les favirins et voilà et puis par la suite c'est l'éducation thérapeutique c'est d'assurer le suivi le suivi et les cliniques et puis biologique c'est la charge virale qu'on va suivre surtout essentiellement c'est la charge virale qui doit donc baisser progressivement avec le taux de CD4 les transaminases pour rechercher surtout les intoxications donc des anti-rétroviraux les neffes pour aussi donc la ZT qui peut donner une toxicité hématologique un bilan lépidique en général on fait ce bilan-là tous les six mois et après stabilisation c'est des bilans qu'on va faire tous les années donc évaluer toujours évaluer la réponse thérapeutique sans oublier donc de penser comme vous avez demandé tout à l'heure à l'annonce de la maladie toujours avant l'âge donc de l'adolescence vers l'âge en général de 10 ans d'une manière qui est progressive donc d'une manière qui est progressive en fonction de la maturité de l'enfant donc toujours ça doit être progressif donc il y a chaque enfant donc en général ça dépend de son état cognitif donc voilà donc en général il doit il doit comprendre il doit surtout garder le secret donc ça doit être fait d'une manière qui est progressive mais en général avant l'âge de l'adolescence et voilà donc et je vous remercie Merci Merci Professeur Hamami de la qualité de ses observations qui sont vécues des situations cliniques qu'on voit tous les jours donc elles sont très détaillées je pense qu'on a pris un peu de temps je pense est-ce qu'on peut faire Madame Benchakaloun vos cas cliniques et puis le Professeur Radha il va enchaîner demain avec puisqu'on n'a pas la session de l'annonce lutte contre les stigmatisations et les discriminations demain donc peut-être est-ce qu'on peut faire les cas cliniques de Professeur Radha demain et je donne la parole maintenant à Madame le Professeur Benchakaloun pour qu'il nous fait ses je propose qu'on reporte à demain les deux les deux on a assez de temps demain et maintenant l'assistance elle est un peu fatiguée on l'a vraiment gavée par plusieurs choses le temps qu'elle digère un peu c'est très bien les cas cliniques de Madame demain et là on aura plus d'éléments pour la discussion d'accord d'accord merci d'accord donc je vois que pour les questions pour les questions pour Madame Professeur Hamami donc il y a une question quoi faire devant une anémie à 7 grammes après quelques mois de traitement sur AZT je pense que je pourrais répondre parce que ça c'est sur le traitement aussi d'accord donc un enfant qui a une anémie à 7 et qui est sous azidovudine alors que sachant qu'à partir de 8 l'azidovudine elle est plus ou moins contre-indiquée bon on a eu des expériences comme ça avant on avait des molécules qui pouvaient un peu remplacer l'azidovudine on avait le D4T mais plus qu'il est très il est toxique il a été éliminé de l'arsenal thérapeutique de l'enfant d'accord donc on a plusieurs façons de faire ou bien transfuser élever ce ce taux d'hémoglobine après transfusion ou bien une autre alternative donner la bacavire mais on a le problème de la bacavire avec la photosensibilité corrélée avec l'existence ou non du typage HLA B057 donc personnellement j'ai été confrontée à différentes situations d'anémie sous AZT la première elle était bénigne A7 donc une transfusion a fait l'affaire une autre elle était A3 et là même après transfusion l'hémoglobine chutait et j'étais la main forcée de changer par la bacavire donc c'est des situations qui sont quand même exceptionnelles mais 7 c'est pas très très grave donc il faut juste jouer sur la transfusion sur la nutrition et contrôler par la suite donc une deuxième question madame je vous demande si une maman qui est positive VIH est-ce que le bébé il est forcément positif ? est-ce qu'on a toujours est-ce que je peux répondre c'est Abel Kassim j'ai lu cette question elle m'a intéressé je pense que c'est un participant qui me suit je veux tout d'abord féliciter professeur Hamamou pour les cas cliniques et pour la qualité de son exposé une maman VIH positif ne transmet pas forcément l'infection à son bébé ça en dehors de toute intervention médicale c'est un risque c'est un risque c'est tout simplement un risque mais c'est un risque qui est énorme qui peut dépasser 30-40% ça dépend de ce qu'elle a été césarisée ce qu'elle a été en voie basse et ainsi de suite et si on donne un traitement pour cette maman et pour son bébé ce risque va devenir presque nul à moins de 1% et c'est la raison pour laquelle il faut diagnostiquer les mamans avant qu'elles tombent enceintes au rendez-vous de grossesse pour les traiter et pour programmer un accouchement adapté à leur charge virale en fin de grossesse et traiter leurs enfants par leur prophylaxie et comme ça on aura des enfants indemnes du VIH qui ne seront pas VIH merci je pense qu'il n'y a pas d'autres questions je remercie tous les orateurs je remercie tous les assistants qui étaient derrière leur ordinateur pour la qualité donc pour avoir resté toute l'après-midi avec nous donc je remercie tout le monde et je vous donne rendez-vous demain à 14h pour la deuxième demi-journée sur la prise en charge des enfants infectés par le VIH ou bien des enfants vivants avec le VIH merci tout le monde très bien bravo merci beaucoup merci à demain inch'Allah merci entre temps ils peuvent poser leurs questions les préparer pour demain on est toujours open pour les questions des choses de la vie réelle donc ils ont à réfléchir sur les questionnements donc à demain aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un cas clinique réel qui m'a été qui m'a posé problème donc c'est un enfant un nourrisson je ne sais pas pourquoi voilà c'est un nourrisson de 4 mois qui nous a été adressé par un confrère infectiologue adulte pour prise en charge lors d'une découverte d'une sérologie VIH positive pourquoi l'infectiologue adulte parce qu'il a dépisté par le biais de la mère et en plus l'enfant était symptomatique donc cette séropositivité a été découverte il y a deux semaines l'anamnèse de la grossesse qui s'est déroulée normalement la grossesse serait bien suivie mais malheureusement elle est suivie mais le test VIH n'a pas été demandé chose qui devrait normalement changer et l'accouchement s'est déroulé par voie basse à la naissance l'enfant était bien portant APKAR était à 10 à 5 et 10 minutes allaitement maternel exclusif pendant une semaine puis mix jusqu'à l'âge de 4 mois alors depuis l'âge de 2 mois il commence à faire des pneumatis à répétition un syndrome fébrile récurrent une candidose buccale résidivante un muguet qui ne guérit pas une dermite de siège persistante donc il a été hospitalisé pendant 15 jours dans un CHP pour détresse respiratoire sur pneumopathie pour laquelle il a été mis sous céphalosporine de 3ème génération et devant ce tableau d'infection à répétition une sérologie VIH était demandée elle est revenue positive et l'enfant de 4 mois c'est un nourrisson nous est adressé à l'hôpital donc à l'admission c'était un nourrisson au mauvais état général qui avait une température de 38 un poids de 5 kg une taille de 65 un périmètre crânien normal il était polypnéique avec une cyanose des lèvres battement des ailes du nez un tirage intercostal donc devant ce tableau qu'est-ce que vous allez faire bon je vais répondre un peu la première des choses je le stabilise et je demande une radio de poumon donc cette radio de poumon vous la voyez il n'y a pas de pneumopathie systématisée mais le poumon est malade des deux côtés avec je ne sais pas cette trachée elle est un peu élargie est-ce qu'il est en train de faire une candidose oesophagienne c'est extension et buccale cette trachée qui est un peu qui me dérange elle est élargie mais là tout le poumon de ce côté-là il est malade un début des foyers pulmonaires ici mais il n'y a pas de pneumopathie systématisée donc on lui a fait cette radio on a demandé un bilan biologique une numération un ionogramme sanguin et les sérologies hépatite P hépatite C la syphilis qui sont revenus par la suite négative alors qu'est-ce que vous voyez déjà sur cette numération-là je ne sais pas comment entamer la discussion mais ici vous voyez déjà qu'il y a une anémie un peu hypochromicrocytère et il y a une neutropénie et les lymphocytes bon sont normal donc il y a une neutropénie et il n'y a pas de thrombopénie bien alors à ce stade-là qu'est-ce que vous allez faire vous avez un nourrissant qui est en détresse respiratoire foyers pulmonaires bilatéraux neutropénie sérologie HIV positif donc sur le plan pratique il faut d'abord le stabiliser traiter cette pneumopathie qui a priori d'abord comme l'a dit hier madame Hamami est-ce qu'elle est d'abord bactérienne donc c'est la cause la plus probable à côté de la possibilité d'une infection opportuniste sur ce terrain particulier donc en l'occurrence à cet âge c'est le plomoziger au vessie donc on a pour gagner le pronostic vital de l'enfant parce qu'il était vraiment en détresse respiratoire et ces foyers pulmonaires on l'a mis sous C3G à dose de 50 mg par jour de triaxan le nom de l'écuratif de pneumothi du rovessie le trixazole 20 mg par kg par jour je précise très bien la posologie parce que le cotrimoxazole c'est une association de deux c'est une association et le trixazole c'est la partie qui constitue le cinquième du composant d'accord donc pour un poids de 5 kg c'est 3 cuillères mesure par jour pendant 21 jours bien sûr à côté d'une oxygénothérapie d'une voie veineuse position latérale de sécurité et par la suite est-ce que l'allaitement maternel l'allaitement mixte qu'elle est en train d'entamer est-ce qu'il faut le continuer ou l'arrêter pour ma part il fait une symptomatologie il a une sérologie positive donc 90% il est contaminé donc c'est pas la peine d'arrêter l'allaitement maternel pour éviter une éventuelle contamination là il est symptomatique il a des signes cliniques il a une sérologie positive c'est pas la peine de le priver de l'allaitement maternel même s'il est mixte je pense parce que là plusieurs fois des questions se posent on a un enfant qui est contaminé il est sous allaitement maternel est-ce qu'il faut arrêter ou non l'allaitement maternel il ne faut pas l'en priver puisque c'est trop tard il est contaminé ça y est c'est terminé donc et bien sûr il faut envisager le traitement ARV après bilan des co-infections d'accord la tuberculose une PCR-CMV les plumes jurovestis dans les crachins induits par du sérum hypertonique dans trois jours de suite et confirmer l'infection VIH à cet âge comme on l'a vu hier c'est la PCR la PCR donc c'est des flaquants EDTA qu'il faudrait acheminer rapidement au laboratoire et surtout surtout très important veiller au conduit rapide des résumés d'accord parce que comme on l'a vu c'est des enfants qui sont susceptibles de décéder donc il faut rapidement entamer un traitement et en ayant une confirmation virologique d'accord mais il faut que cette confirmation revienne très vite donc la charge virale résultat de la PCR est à 7 millions de copies les CD4 ils sont à 7% le bilan des co-infections est revenu négatif le nourrisson est stabilisé sur le plan clinique quoi faire quoi faire déjà il est au stade immunologique stade 4 puisque c'est des 400 à 7% donc il a une immunité très très faible et il est au stade clinique détresse respiratoire sûrement en rapport avec cet âge avec un primo juro vessie il est au stade 4 donc cliniquement il est au stade 4 et immunologiquement donc il faut rapidement envisager la trithérapie alors avant d'envisager la trithérapie et mettre en route le traitement comme on l'a dit hier il faut faire un deuxième prélèvement pour PCR parce qu'il va porter toute sa vie l'étiquette d'un VIH donc au moins deux deux prélèvements positifs mais on ne va pas attendre le retour de ce deuxième prélèvement pour commencer le traitement on va le commencer et le deuxième prélèvement il est acheminé au laboratoire il est en cours le traitement ARV doit être démarré après une éducation thérapeutique on explique à la maman que c'est un traitement qu'il y a à vie qu'elle doit respecter les horaires qu'elle doit toujours avoir un stock si l'enfant vomit il faut qu'elle lui redonne les médicaments tout ça et bon identifier celui qui va donner avec la mère le traitement ARV le schéma on a vu les recommandations hier c'est actuellement l'AZT3TC l'opinavir et tonavir et il faut démontrer et prendre le temps d'expliquer à la mère pour donner des médicaments c'est à dire pour l'AZT3TC 60-30 ils sont dispersibles dans l'eau mais il ne faut pas qu'il y ait des résidus dans le verre d'eau en plus il faut éviter de le mélanger avec le lait parce qu'on risquerait d'avoir des sous-dosages pour l'opinavir et tonavir il est amer il faut le donner en dernier et le donner directement dans la je vois dans la colonie il y a des artefacts je ne sais pas donc il faut le donner à la face la seringue directement à la face interne de la joue pour que l'enfant l'avale rapidement et s'il le vomit il faut lui redonner après au début c'est difficile mais par la suite l'enfant va s'habituer et bien sûr après la dose curative du cotrimon de la cause on va continuer à la dose prophylastique et ne pas oublier la famille c'est très très important à la famille pour la mère il faut d'abord en fur et à mesure de la prise en charge de l'enfant la préparer à l'annonce et surtout lui expliquer l'ampleur de cette annonce sur sa vie et sur le suivi il faut qu'elle ait une lettre fermée pour l'infectiologue adulte c'est très important les courriers pour les patients VIH doivent être fermés n'importe qui ne doit pas connaître le statut de la mère et il faudrait vraiment respecter la confidentialité demander à la mère si elle a informé son mari sinon l'encourager à le faire parce que ce mari-là doit être informé pour qu'il aide à la prise en charge de l'enfant et que lui aussi doit être dépisté et s'il y a une fratrie il ne faut pas oublier de la dépister donc cet enfant il est sorti après stabilisation clinique sa pneumopathie a bien évolué sous traitement on lui a donné une dotation on a hervé pour le lopinavirithonavir on a vérifié que la maman elle a un réfrigérateur pour le stock parce que ça nécessite une chaîne de froid et on l'a reconvoqué à J15 à J15 pour voir la tolérance des médicaments pour voir l'adhérence alors la mère apporte que l'enfant rejette le lopinavirithonavir parce qu'il le trouve d'un goût très amer donc on a prodiqué encore des conseils on peut le mélanger avec de l'eau sucrée le laisser en dernier par rapport aux autres médications sinon les autres médicaments ont été bien tolérés et donc on a renforcé l'adhérence respect des horaires et tout ça et on l'a reconvoqué à M3 à M3 la mère apporte toujours le même problème malgré les conseils appliqués et la charge virale de M3 elle est à 150 000 donc elle baisse mais pas suffisamment avec un taux de CD4 qui est en train de monter mais bon c'est 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 pas vraiment surtout la charge virale elle ne descend pas vraiment c'est et là on renforce l'éducation thérapeutique donc on a renforcé l'éducation thérapeutique on a veillé à ce que les doses soient adaptées au poids de l'enfant on a recherché d'autres facteurs non avoués par la mère parfois il y a des facteurs sociaux que le médecin ne prend pas le temps de relever et donc c'est l'intérêt d'avoir quelqu'un qui sache parler à la maman qui n'ait pas la blouse face à la maman pour qu'elle parle plus à l'aise donc c'est l'intérêt des médiateurs thérapeutiques ou au moins les assistantes sociales donc la mère n'a pas a dit qu'elle n'a pas avoué le statut de l'enfant au père parce qu'elle a peur d'être divorcée et qu'elle donne les médicaments en cachette et moyennant tout ça les médicaments ont été pris de façon irrégulière donc on lui a réexpliqué et on a chargé une ONG pour qu'elle l'accompagne sur le plan psychosocial pour la persuader pour avoir une vue sur la famille et on lui a expliqué que l'observance est très importante sinon le bébé va partir et on l'a reconvoqué à M6 à M6 le poids de l'enfant est stationnaire il continue à faire des épisodes fébriles il fait un héritem fessier et la charge virale n'est pas indétectable elle est à 30 000 copies et les CD4 ne montent pas alors c'est vrai que chez l'enfant on n'obtient pas rapidement la négativation de la charge virale mais le fait qu'elle soit toujours aussi élevée à M6 est-ce que c'est un échec thérapeutique donc on était dans une situation inconfortable et là je vous rappelle la définition de l'échec thérapeutique on fait une charge virale si elle est supérieure à 1000 à M3 il faut renforcer l'adhérence si trois mois après cette charge virale continue à être positive il faut envisager de switcher à une seconde thérapie donc la question se pose il est en échec thérapeutique donc est-ce qu'il faut envisager une deuxième ligne de traitement donc ici voilà la recommandation nationale il était sous l'opinavirinotanavir on n'a pas d'autres médications à lui proposer les autres médications qu'on a actuellement seraient moins efficaces donc voilà donc c'est un échec en fait virologique accompagné d'un échec clinique et immunologique on a envisagé on pourrait switcher à des molécules à base d'abacavir 3-tc-dtg mais le dtg n'est pas actuellement disponible au Maroc en forme de 5 et de 10 pour la névirapine l'association à base d'un ioraférine et favirins les favirins il faudrait que le poids soit supérieur à 10 kilos il n'a que 5 kilos la névirapine serait cytotoxique donc on a choisi dans ces situations de maintenir le même traitement et de renforcer l'adhérence donc les messages qu'il faudrait retenir de cette observation le premier schéma thérapeutique qu'on a fait est décisif et hier j'ai senti qu'il y a des recommandations qui sont référées à des données nationales et internationales il faudrait les respecter les VRV c'est une c'est une combinaison de traitements qui sont vraiment très spéciales et qu'on ne pourrait pas mélanger n'importe quoi le schéma le changement de schéma doit être bien réfléchi ne doit pas se précipiter parce que ça n'a pas marché on va rapidement changer c'est vrai qu'il faut changer mais après une mûre réflexion pourquoi ? parce que le capital thérapeutique est très réduit chez l'enfant et le code pour le suivi des enfants lors de la charge c'est la charge virale donc le médecin doit exiger dans le suivi la charge virale il doit s'acharner à retrouver les résultats et les récupérer et il faut éviter de faire les charges virales après une vaccination ou bien lors d'un épice infectieux parce que ça va donner des fausses augmentations de charges virales donc tout cela peut dire que la meilleure façon de prévenir l'échec thérapeutique c'est l'éducation thérapeutique qui doit être de qualité et même en cas d'échec thérapeutique ne jamais arrêter la trithérapie voilà donc je vous remercie merci beaucoup madame pour ce cas clinique qui relate une histoire type des enfants VIH avec toute la problématique des infections opportunistes du traitement de l'éducation merci beaucoup parce que vous avez vraiment tout dit je ne sais pas est-ce qu'on continue avec les deux autres cas cliniques puis après s'il y a des questions on peut répondre oui je pense que ce serait mieux le temps de recueillir les questions donc il faut que j'ai la main pour il faut que j'ai la main pour partager les miens oui oui il faut que j'abandonne attendez je suis en train de voir comment abandonner reprendre oui comment abandonner l'écran arrêter le partage voilà ça va ? ça vous va ? j'ai arrêté le partage oui ça marche ? oui ça marche donc c'est c'est à toi de partager mon tour de vous présenter de partager avec vous des commentaires plutôt sur quelques cas cliniques sur deux petits cas cliniques qu'on avait vécu le premier c'est celui-là est-ce que vous voyez mon écran pas encore ? pas encore c'est ok ? ok tu le mets en diaporama donc c'est l'histoire d'un nouveau-né de 20 jours qui partait un jour recevoir le BCG en centre de santé mais malheureusement je pense que je me suis trompé de présentation donc s'il vous plaît donnez-moi je reprends le partage madame il y a des coupures tu le mets en diaporama tu le mets en diaporama je suis en diaporama maintenant oui point effectivement mais tu le mets en diaporama diaporama il y a un diaporama très bien ça marche ça passe maintenant ça passe j'ai choisi ce type parce que nous avions vécu beaucoup de difficulté à travers cette patiente et je me rappelle que j'avais appelé plusieurs confrères pour trouver une solution à ce que je vais vous présenter j'ai un peu résumé l'histoire et la concentrée pour m'intéresser c'est la problématique pour cette fille donc elle s'y a il est âgé de deux ans et là une grossesse suivie avec un accouchement médicalisé qui se fait par OABAS et je reviens je vais revenir par la suite à cette notion de grossesse suivie parce qu'on a une grossesse suivie je ne sais pas sur quels critères on se base pour le dire pour aboutir à des problèmes comme ça pour avoir encore des enfants qui ont le VIH et l'accouchement il est médicalisé voici un autre terme que nous mettons classiquement dans nos observations alors que on exagère dans cette médicalisation sur le point ce qu'on rapporte mais véritablement il nous manque à faire beaucoup de choses à faire des efforts encore à faire pour appeler ces accouchements médicalisés et des grossesses suivies et les vacciner selon le programme national d'immunisation et donc vous comprenez qu'elle a reçu du BCG son père est décédé il y a trois mois et on n'a pas de document et là je vais m'arrêter un peu ici parce que parfois dans certaines histoires des patients il y a des moyens qui nous permettent de faire des diagnostics précoces vraiment précoces lorsqu'on trouve dans des décès des parents des décès dans la trâterie ça peut sauver les autres enfants parce que si on creuse dans les interrogatoires on risque de trouver quelque chose qui nous aide et de faire des diagnostics précoces pour les autres le problème c'est que parfois dans notre façon de faire l'interrogatoire nous sommes un peu superficiels nous ne nous posons pas les questions c'est à dire les bonnes questions c'est des choses d'entendre du jour au jour et parfois on accepte rapidement un diagnostic rapporté par exemple pour cette fille selon la maman le père est décédé pour un cancer un cancer du sang il rapporte ça mais est-ce que c'était effectivement ça ou pas il m'est arrivé dans ma pratique d'avoir beaucoup de malades qui répondent comme ça un cancer et après on découvre que c'était du VIH diagnostiqué ou non diagnostiqué c'est à dire que le père est décédé sans diagnostic il n'y a pas de comptage tuberculaire je vais m'intéresser au principal problème de cette fille c'est une fille qui vient pour un taux chronique qui a résisté à plusieurs préceptions d'antibiotiques et qui ne tarie pas avec une intération de l'état général qui est profonde avec fièvre et le tout évoluant dans un contexte de retard staturopondéral c'est une fille qui a moins de déviations standards et elle a deux ans et il n'arrête pas de faire le muguet bical le muguet bical récidivant ce n'est pas habituel de le faire à cet âge et surtout qu'il est récidivant et qu'il ne t'arrive pas à se faire un examen clinique elle a des troubles latéraux et sur sa radio nous avons un foyer basal droit avec des filtres à droite et des infiltres rétrocardiaques à ce niveau peut-être le île à gauche il est un peu épaissi peut-être en rapport avec l'existence d'adénopathie donc en recevant cette fille on peut raisonner de plusieurs manières mais en pédiatrie personnellement j'ai appris une chose lorsque nous sommes dans un dans une histoire où il y a de la charge clinique où il y a beaucoup de choses il ne faut pas se focaliser sur un septembre chronique par exemple dans cette situation mais peut-être aller voir est-ce qu'il y a un contexte qui peut nous faciliter le raisonnement dans cette situation nous avons des stigmates de déficit immunitaire c'est clair et être nous avons surtout le miguel buccal récidivant nous avons le fait qu'il y a de l'intégration de l'état général l'oratéropondérale et nous avons ce décès du père nous ne comprenons pas pourquoi il est décédé donc je propose la démarche que je propose c'est et si on voit cette chronique à la lumière de stigmates de déficit immunitaire c'est quelque chose qui va nous faciliter un peu les choses et en faisant une sérologie pour cette fille la sérologie VH elle était positive et donc les choses le raisonnement bien sûr maintenant va être dans le contexte du déficit immunitaire dans le contexte de l'infection VH bien sûr au-delà de deux ans cette sérologie VH a été confirmée par le Western Blood et bien sûr les autres tests la PCR on va les avoir par la suite maintenant c'est une chronique mais chez un enfant VH et qui dit chronique chez l'enfant VH les deux principales et essentielles inflexions opportunistes à chercher comme nous avons vu hier c'est la tuberculose et la pneumocystose nous avons dit pour la tuberculose que même en absence de ces cliniques il faut aller la chercher maintenant c'est une fictus donc il faut penser en premier à la tuberculose à la pneumocystose bien sûr il y a d'autres diagnostics auxquels on peut penser les autres infections bactériennes infection par pneumocoque ou autres comme nous avons vu parce que ce sont des enfants qui peuvent faire la même chose ça c'est pas grave on peut vérifier on peut vérifier est-ce qu'elle a reçu un bon traitement à bonne durée par les antibiotiques par la ceftriaxone par exemple mais en même temps il faut se précipiter pour se poser des questions sur la tuberculose essentiellement et sur la pneumocystose la pneumocystose cette fille comme vous l'avez remarqué elle n'est pas en détresse respiratoire c'est une fille qui n'était pas en détresse respiratoire quand même et sur sa radio il n'y a pas de syndrome artificiel qui rappelle la pneumocystose la pneumocystose nous avons dit hier que c'est un tableau de détresse respiratoire le plus souvent et l'époxy elle marque la pathologie mais au moins il ne faut pas hésiter à démarrer le traitement adoscuratif pour la pneumocystose donc en faisant le bilan de tuberculose sur cette fille le quantiférent était positif heureusement pour nous cette fois ça nous facilite la tâche malgré que le quantiférent négatif n'élimine rien l'éventualité d'un diagnostic de tuberculose chez un enfant qui a le VIH et les autres les examens les BK culture et les BK examens directs et les jeunes experts étaient négatifs maintenant nous allons être on va faire le bilan compléter notre bilan c'est à dire surtout le bilan de cette infection de cette infection VIH les CD4 étaient à 4% ils étaient vraiment effondrés une charge virale à 107 000 avec une hémoglobine une anémie à 10 et une lymphopénie en 1930 des polynucléaires qui sont morts je veux dire que la lymphopénie s'exige chez un enfant qui a une suspicion de VIH je veux dire que la lymphopénie oriente vers le VIH il faut faire un test pour le VIH mais en absence de lymphopénie ça ne veut rien dire parce que parfois le VIH donne en même temps il altère le nombre et la qualité des lymphocytes et donc là le fait que les lymphocytes sont normaux ça ne dispense pas des éventualités de l'infection des infections opportunistes le problème c'est qu'en faisant les alats et les azates parce qu'on compte faire un bilan demander à démarrer un bilan antibacillère un bilan un traitement antibacillère je veux dire un traitement par les entrées retrovéraux par la suite on découvre qu'il a en même temps des azates et des alats qui sont élevés les azates sont à 152 et les azates sont à 715 et c'est le grand problème en matière de prise en charge parce qu'il va recevoir une polythérapie plusieurs trésors et il y a une autre chose qui vient nous engagerer la situation c'est le fait qu'il a également une hépatite sur ce bilan le bilan d'hépatite virale B et C qu'on doit faire systématiquement chez les enfants via chez cette fille n'a pas montré de signe d'infection et surtout qu'il a une des azates et des alats qui sont élevés nous avons démarré la recherche de l'étiologie de cette perturbation du bilan hépatique la sérologie CMV le message d'hier également la réténite est un grand problème à CMV chez les enfants qui ont le VIH si on attend qu'il y ait une baisse de la coïté visuelle le dossier clinique au niveau visuel au niveau de la vision c'est trop tard et c'est la cécité même si on traite donc il faut aller faire systématiquement un dépistage actif en faisant un fond d'œil et en cherchant et en faisant surtout la charge virale les anticorps comme vous voyez ici il y avait des IgG qui sont positifs ça veut dire qu'il était en contact avec la CMV mais il n'y a pas sur les IgM ils étaient négatifs or la charge virale était revenue très positive heureusement pour cette fille il n'y avait pas au fond de de lésion rétinienne décelable la problématique maintenant maintenant nous avons une taux chronique chez un enfant qui a le VIH et qui a une altération de l'état général avec un foyer radiologique et ce sont des choses qui ont persisté aux prises d'antibiotiques qu'on donne habituellement de la moxiline acide clave ou de la ceftriaxone ou autre et nous avons retenu donc et nous avons un quantiférent qui est positif bien sûr c'est c'est une situation que je trouve facile dans cette dans cette observation parce que nous avons plusieurs éléments en faveur de la tuberculose et donc nous avons nous allons nous allons démarrer le traitement par les antibacillaires hier nous avons dit c'est l'étambutol est systématique et donc il faut le mettre et on peut donner un traitement de 6 mois en dehors des formes graves en même temps c'est une fille qui a le VIH il faut prévoir le démarrage des antirotroviraux mais il y a cette hépatite et cette perturbation du bilan hépatique que nous avons qui est là et les deux à quoi est-ce que c'est un c'est une hépatite à CMV il faut dire que j'avais appelé madame je pense une ou deux fois pour discuter j'avais appelé d'autres confrères pour discuter même des adultes parce que j'avais beaucoup de problèmes je veux démarrer les antibacillaires parce que c'est une urgence mais j'ai cette hépatite là avec l'évasion des azards et alat en même temps cette hépatite est-ce qu'elle est due au VIH lui-même c'est une possibilité est-ce qu'elle est due à la tuberculose c'est une possibilité pourquoi pas est-ce que c'est le CMV parce que le CMV est c'est une parmi les localisations fréquentes la rytine la stéphalie la colite mais également les hépatites et surtout que nous avons une charge virale qui était très élevée et donc après vraiment une casse-tête avec beaucoup de difficultés nous avons suivi les étapes suivantes donc nous avons décidé comme a dit madame hier pour les antirotroviraux la solution était claire ce n'est pas une extrême urgence je ne dis pas que ce n'est pas une urgence ce n'est pas une extrême urgence et donc nous avons démarré nous allons dire on va c'est-à-dire différer ce n'est pas un problème maintenant on veut démarrer les antibacillaires ce n'est pas une forme grave oui mais c'est un VIH mais nous avons le problème des azotes et alates qui sont élevées il nous a resté le problème du cerveau on va démarrer le conseil et heureusement pour nous qu'après avoir démarré le conseil on a eu une amélioration de son hépatite les chiffres des azotes et des alates donc c'était la première étape 1, 2, 3 ça veut dire on n'a pas fait ça en même temps c'est très important on n'a pas fait ça en même temps on a fait ça de façon très progressive donc la première étape c'est de traiter on a considéré que cette hépatite est une hépatite à CMV nous avons démarré le gans et clovir et heureusement on a eu une amélioration après un mois nous sommes passés aux antibacillaires mais bien sûr avec une surveillance très stricte du bilan hépatique on n'a pas eu de problème et la dernière étape c'était de démarrer le schéma suivant je sais que c'est un schéma qui ne répond pas à la recommandation qu'a dit madame hier mais on a fait avec ce qu'on a pour vous dire que parfois si on n'a pas l'alternative il faut faire avec ce qu'on a s'il n'y a pas vraiment de contre-indications graves ou de problèmes graves et nous avons démarré la trithérapie après deux mois donc première étape c'était de traiter ce qu'on a considéré comme hépatite SMV deuxième étape après un mois on a donné les antibacillaires avec surveillance du bilan hépatique on n'a pas eu de problème et après nous sommes passés aux traitements antirotroviraux heureusement pour nous que les choses ont bien passé et bien sûr n'oublions pas la prophylaxie par sulfamétoxazole qui a été démarré systématiquement chez cette fille parce qu'on prévient on veut prévenir chez elle la pneumocystose la torsoplasmose mais également le sulfamétoxazole le sulfamétoxazole permet de prévenir également les autres infections bactérielles surtout que beaucoup d'enfants viagent ils ont des dilatations de branches ils ont des problèmes d'infections à répétition et je vais terminer par ça pour vous dire que nous étions vraiment dans un tasse-tête et je me posais toujours la question est-ce que cette situation n'était pas évitable mais oui elle était évitable le meilleur scénario c'est ça c'est d'agir en amont c'est de ne pas avoir ça heureusement pour cette fille qu'elle s'est améliorée par la suite et maintenant on l'a vu maintenant dernièrement ça fait presque six mois avec le confinement même un peu plus et il était bien il a négativé sa charge virale il s'est amélioré mais pour d'autres enfants les choses ne vont pas marcher comme ça et donc il a eu beaucoup d'opportunités pour éviter des scénarios difficiles des casse-têtes comme ça grossesse suivie mais sans test rapide je pense qu'actuellement au Maroc on ne doit plus accepter ça le test rapide doit faire partie de la panoplie d'examens à faire on fait la rubio on fait je ne sais pas quoi d'autre et on ne fait pas le test rapide qui a de l'impact sur la maman et l'enfant l'accouchement médicalisé encore une autre une autre opportunité une autre opportunité que nous avons ratée et l'accouchement va faire par voie basse et donc la voie basse livre basse pour un VIH ou un contexte de VIH c'est des risques c'est majoré des risques la vaccination ici il a reçu le BCG heureusement pour nous qu'il n'a pas fait de BCG et l'autre occasion que nous avions père décédé il y a trois mois et nous n'avons pas fait de diagnostic nous n'avons pas bien analysé donc nous avons raté beaucoup de choses pour prévenir la transmission mère-enfant chez cette fille je vous remercie merci monsieur Radha pour cet excellent exposé c'est surtout pour sensibiliser pour le dépistage du VIH chez toute femme enceinte c'est toute femme en âge de procréer pour donner une chance d'obtenir un enfant non contaminé ce qu'on va voir tout à l'heure sur la PTME et que souvent le diagnostic on rate beaucoup d'opportunités pour porter le diagnostic du VIH il y a des malades qui traînent dans les hôpitaux dans les consultations en privé en public et on met du retard à poser le diagnostic alors par rapport à l'infection à CMV moi dès que j'ai une petite cytolise hépatique je suspecte le CMV et dernièrement enfin ça fait deux années qu'on a la possibilité d'avoir rapidement la PCR-CMV tous mes malades VIH je demande une PCR-CMV et chez les nourrissons la plupart la plupart ils ont une PCR qui est positive le problème du CMV c'est que d'abord il faut avoir un ophtalmo expérimenté pour rechercher vraiment les lésions rétiniennes et en plus il y a le traitement qui est à base de gens cyclovir alors imaginez six semaines de voie veineuse on continue chez des enfants qui sont là hospitalisés avec le risque pour l'équipe médicale paramédicale et avec les risques du traitement lui-même qui peut générer des neutropénie et on a été obligé de donner des facteurs de croissance cellulaire et donc c'est pas évident en plus de s'assurer de la disponibilité du genre cyclovir qui est une molécule qui est très chère la surveillance régulière de la numération les effets secondaires les facteurs de croissance cellulaire tout cela ça coûte beaucoup pour nous pour la santé et donc la meilleure façon de contourner tout cela c'est la prévention alors par rapport au traitement lopinavir-ritonavir chez un enfant qui est sous antibacillère c'est très bien mais comment œuvrer pour qu'il soit optimisé il faut que le lopinavir soit en même fraction que le ritonavir c'est-à-dire qu'il n'est plus là le ritonavir pour booster mais il est là pour traiter aussi et donc il faut qu'on ait des sirops de ritonavir dans ces situations des situations où on ne peut pas utiliser les inhibitors nucléusiques de la transcriptase inverse des formulations de ces sirops donc il faut voir avec les les pharmaciens de la 2LM pour qu'on ait cette molécule dans les situations où il y a une tuberculose chez les nourrissons de moins de 3 ans et chez qui on doit utiliser le lopinavir-ritonavir avec cette modalité là voilà c'est ça mon questionnement mais c'était vraiment excellent c'est 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 catastrophique comme quoi il y a beaucoup de retard les médecins il faut qu'ils soient sensibilisés au moindre doute le test du dépistage moindre doute n'importe quelle situation demander un test du dépistage ça coûte trois fois rien et ça permet de raccourcir beaucoup de chemin pour l'enfant et la famille j'ai une question de la part de docteur Bougermond c'est ça et il se demande sur l'âne est-ce qu'après le traitement par le CNV le bilan hépatique a été normalisé non pas normalisé mais on a eu une amélioration une nette amélioration jusqu'à un chiffre qui nous permet de démarrer les antibacillaires je n'ai pas détaillé ça et dans les recommandations de démarrage des antibacillaires parce qu'il y a un problème hépatique il y a des chiffres auxquels on ne doit pas donner il y a des chiffres auxquels des azotes et des azalettes auxquels on peut donner à une demi-dose et aller progressivement c'est ce que nous avions fait je n'ai pas détaillé ça parce que je vous renvoie au document fait tout récemment en 2020 c'est le guide des antibacillaires de la tuberculose chez l'enfant et l'adolescent on a des schémas on a des tableaux on a tout expliqué il faut suivre les choses ça va nous aider dans la prise en charge je pense qu'il n'y a pas de questions de toute façon on pourrait réaccueillir les questions si elles se présentent par la suite on passe à la deuxième session monsieur Arada oui sur la donc maintenant on va passer à une session très très intéressante cette session va nous permettre nous les pédiatres d'arrêter la prise en charge des enfants comment ? parce que si cette stratégie je parle de la prévention transmission mère-enfant marche et réussie il n'y aura plus d'enfant VIH et s'il n'y aura plus d'enfant VIH nous les pédiatres on va être soulagés de ce qu'on appelle VIH de l'enfant beaucoup de pays ont déjà réussi ça ils n'ont pas de cas de VIH ils ont zéro enfant-VIH grâce à la prévention transmission mère-enfant donc les on aura une présentation de professeur qui est professeur de pédiatrie puis après on va enchaîner avec des différentes situations cliniques et des occasions où on peut offrir la prévention de la transmission mère-enfant à l'enfant Madame Hammami vous êtes prête ? oui je ne sais pas si vous m'entendez bien vous voyez l'écran vous le mettez en diaporama Madame Hammami oui je suis en train de le faire d'accord ça marche ça va alors bonjour tout le monde effectivement donc ici on peut éviter ce VIH de l'enfant donc c'est l'objectif principal de cette deuxième session qui est donc la prévention de la transmission mère-enfant donc les modalités de cette prévention de cette PTME la prise en charge de la femme enceinte séropositive et la prise en charge du nourrissant alors tout d'abord il faut savoir que l'épidémie du VIH de l'enfant est surtout le résultat de cette transmission mère-enfant donc si on veut éviter le VIH de l'enfant c'est qu'on doit agir et heureusement il y a une prévention il y a des axes qui sont autour de cette prévention et qui sont très efficaces alors cette transmission mère-enfant il se passe à trois moments donc de contact mère-enfant d'abord c'est la grossesse et surtout spécialement le troisième trimestre et surtout en péri-accouchement donc en principe généralement le placenta Dieu merci il évite donc il évite cette transmission du virus de la maman au bébé mais au cours donc en péri-accouchement au cours du troisième trimestre avec les contractions utérines c'est des microtransfusions et surtout si la charge virale de la maman est très importante surtout si la maman est au stade de sida surtout si la maman est en déficit immunitaire surtout s'il y a d'autres conditions d'infection d'amniotides qui fragilisent cette placenta donc le virus peut passer c'est pour ça donc l'objectif c'est d'arriver au troisième trimestre de cette prévention de cette PTME c'est d'arriver au troisième trimestre avec une charge virale maternelle qui est très basse et le principal moment donc de passage de ce virus c'est l'accouchement pourquoi l'accouchement parce que comme on a dit c'est les contractions utérines c'est le mélange c'est des microtransfusions c'est le mélange entre le sang maternel et le sang fœtal et puis par la suite au cours de l'accouchement par voie basse c'est le contact direct du bébé avec les sécrétions génitales donc c'est une contamination directe du virus soit par il va avaler soit il va inhaler soit par contact cutané donc c'est le principal moment de cette transmission c'est donc 40 il est responsable donc le risque il est estimé à 10 20% donc là aussi on va agir il y a des indications donc on doit arriver déjà à l'accouchement avec une charge virale maternelle qui est indétectable la plus basse possible et choisir le mode d'accouchement en fonction de cette charge virale et puis par la suite donc le troisième moment c'est l'allaitement donc là aussi l'allaitement le virus passe à travers le lait maternel il y a un risque de 5 à 10% donc de tout cela la prévention de la transmission mère-enfant donc la PTME c'est une priorité de santé publique pourquoi parce que c'est une donc c'est une prévention qui est très efficace parce qu'on peut aller d'un risque de 25 à 45% en absence de cette PTME à un risque vraiment qui est très faible donc aux alentours de 1% si les différents de cette transition de cette PTME sont très bien respectés alors quels sont les axes de la PTME il y a 5 principaux axes d'abord il faut dépister les femmes bien sûr on ne peut agir qu'avec des femmes avec un statut sérologique qui est connu donc l'idéal c'est d'avoir ce dépistage en prénuptial et d'avoir des mamans qui programment leur grossesse avec des charges virales qui sont indétectables mais sinon toujours donc en absence de ce dépistage prénuptial donc toujours la grossesse doit être un moment donc de dépistage de ces femmes et de les mettre le plus précocement possible ce traitement toujours dans l'objectif c'est d'avoir d'arriver au troisième trimestre et au moment de l'accouchement avec une charge virale qui est indétectable donc bien sûr on dépiste les femmes et toujours il y a donc c'est et toujours il faut il faut dépister il faut proposer le test donc idéalement au début des grossesses mais sinon donc à n'importe quel moment de contact avec la femme toujours il y a un bénéfice et toujours il y a un bénéfice de mettre ses mamans sur le traitement antirétroviral donc l'idéal c'est d'avoir un traitement le minimum de six mois pour espérer une négativation de la charge virale mais toujours il y a un bénéfice donc de baisse de cette charge virale et de diminuer le risque de transmission mère en pente donc bien sûr le deuxième volet c'est le traitement antirétroviral maternel donc qui suit le dépistage toujours on met ces femmes-là sur le traitement antirétroviral maternel donc c'est la trithérapie c'est la même donc c'est le protocole c'est des protocoles qui sont très bien codifiés chez les adultes donc c'est le même protocole que les femmes non enceintes prennent donc c'est un traitement qui doit être proposé en urgence et puis par la suite donc là la décision de la voie d'accouchement donc on va voir par la suite qui sont quand est-ce que on autorise l'accouchement par voie basse et quand est-ce que la césarienne va être donc choisie et puis par la suite donc ce qui nous intéresse plus nous les pédiatres c'est la prise en charge post-natale de ces nouveaux-nés qu'est-ce qu'on doit faire la prophylaxie post-natale donc le calendrier de suivi et bien sûr arrêter tout contact ultérieur avec le virus donc c'est contre-indiquer l'allaitement maternel et proposer l'allaitement artificiel alors pour donc on revient à ces points-là petit à petit donc la prise en charge de la femme enceinte séropositive toujours je répète que le principal facteur de la transmission materno-fœtale de VIH est l'état immunovirologique de la maman donc immunologique c'est le taux de CD4 virologique c'est le niveau de la charge virale donc l'objectif du suivi chez la femme enceinte est simple c'est arriver à la fin du troisième tout au cours tout au long du troisième trimestre avec une charge virale qui est la plus basse possible et le dia c'est d'avoir donc une charge virale qui est indétectable au cours du troisième trimestre et au cours de l'accouchement grâce au traitement antirétroviral alors on va voir quelques aspects donc par exemple s'il s'agit d'une primo-infection la transmission mère-enfant il est aux alentours de 35 à 40% si vous vous rappelez hier on a vu parce qu'au cours de la primo-infection il y a une charge virale importante et une baisse importante de taux de CD4 puis par la suite les choses s'améliorent un petit peu pour s'aggraver petit à petit au cours de l'évolution donc la primo-infection un risque de 35 à 40% si la femme la maman est asymptomatique le risque est de 10% si la maman est au stade de sida avéré le risque est à 45% la charge virale si elle est très importante au-delà de 10 000 déjà le risque est à 7% et si cette charge virale est inférieure à 1000 on baisse à 0,6% et à 0,3% donc vous voyez moins de 1% comme on a vu tout à l'heure donc pour les acquis de cette prévention de cette PTME donc on arrive aux alentours de 0,3% lorsque la charge virale est inférieure à 50% et c'est le seuil de détection on dit inférieur à 50% c'est une charge virale qui est indétectable donc malheureusement il n'y a pas de seuil de charge virale ou de ce duquel le risque devient absent carrément nul alors comme on a déjà vu donc il y a des facteurs maternels c'est la charge virale et c'est l'état immunologique c'est les signes cliniques la primo-infection il y a aussi des facteurs placentaires c'est l'infection la chorio-amniotite qui fragilise le placenta il y a des facteurs obstétricaux c'est la RPM l'accouchement prématuré l'infection génitale une MST associée des gestes invasifs et la voix basse versus la césarienne programmée on va voir tout à l'heure donc les indications de la césarienne donc voilà tout ça de tout ça donc on revient toujours pour dire que le dépistage des femmes enceintes est primordial donc toujours il faut il faut proposer il faut surtout expliquer le pourquoi des choses lorsqu'une maman est enceinte donc on ne s'intéresse pas obligatoirement à elle mais c'est très important pour elle d'abord et pour son enfant par la suite et on explique surtout l'intérêt de cette prévention il y a un traitement qui est disponible et qui annule le risque de transmission de la maladie à son enfant et toujours donc il ne faut pas hésiter à répéter ce test lorsque le comportement de la maman est à risque et mettre donc en urgence la maman sous traitement antirétroviral maternel donc par la suite on va passer au troisième axe qui est la voie d'accouchement la césarienne alors la voie d'accouchement dépend essentiellement de la charge virale qui sera établie donc au cours du troisième trimestre c'est des charges virales qu'on répète tous les mois donc on va surtout décider sur la charge virale de 32 semaines et de 36 semaines d'aménorée si cette charge virale est indétectable à 36 semaines la voie basse est autorisée en général selon les conditions bien sûr obsétricales et foetales habituelles s'il n'y a pas une contre-indication donc obstétricales ou foetales à la voie basse donc bien sûr c'est tout à fait logique qu'on va passer à la voie haute donc mais pour l'infection via la voie basse est autorisée c'est la charge virale et indétectable c'est la charge virale maternelle et non contrôlée donc il n'y a pas donc ça dépend des équipes il n'y a pas de chiffres donc il n'y a pas d'un seul chiffre donc il y a certains auteurs qui retiennent 400 d'autres qui retiennent 1000 d'autres qui sont vraiment catégoriques c'est soit indétectable donc c'est inférieur à 40-50 donc lorsque cette charge virale maternelle est non contrôlée la césarienne en général sera programmée à 38 semaines d'aménorée sinon en urgence si la maman rentre on travaille ou des ruptures des membranes pas d'interruption du traitement médical même le matin de la césarienne et puis par la suite donc on a vu ce qui se passe avant donc l'accouchement et les modalités d'accouchement maintenant la prise en charge du nouveau-né séropositif du nouveau-né de mère séropositive donc ce qui nous intéresse plus nous étant pédiatres alors quels sont les objectifs de cette prise en charge d'abord il faut assurer l'accueil adéquat à l'accouchement donner une prophylaxie antirétrovirale postnatale en urgence éviter la transmission par le lait maternel donc mettre sous allaitement artificiel dépistage et traitement précoce de l'infection bien sûr donc si l'enfant est traité et infecté donc il faut rapidement le mettre sous traitement pour éviter ce qu'on a vu donc depuis hier et surtout donc avec les cas cliniques qu'on a vu tout à l'heure et puis par la suite pour les bébés qui sont négatifs on assure le suivi jusqu'aux 18 mois toujours avec un accompagnement donc soutenir et conseiller la maman alors immédiatement à la naissance qu'est-ce qu'on va faire à la naissance à la salle d'accueil ce qu'on va faire donc c'est d'éviter toujours l'aspiration en salle d'accueil chaque fois que possible donc lorsque tout va bien le liquide amniotique est clair la bonne adaptation à l'extrautérine le bébé n'a pas besoin d'aspiration il faut éviter cette aspiration parce qu'on va traumatiser ces micro-traumatismes on risque donc de contaminer l'enfant et donc de faire introduire le virus au bébé à travers ces micro-traumatismes donc éviter toute aspiration toute manipulation par les centres si le bébé ne présente pas de symptômes il n'est pas en détresse respiratoire il n'a pas des percées à l'oreille on n'est pas obligé d'aller aussi faire les preuves à la seringue pour l'atrisie de l'osophage éviter donc de rechercher de vérifier les coins si le bébé respire normalement il n'est pas en détresse respiratoire donc éviter toute aspiration en salle d'accueil puis par la suite donc on propose de faire un bain au bébé avec une solution savonneuse ou bien une solution antiseptique et nettoyer les yeux avec du sérum physiologique puis par la suite donc bien sûr on fait un examen complet du bébé comme tout bébé normal il faut savoir que le VIH en général ils nous venaient de mère VIH positif ils n'ont pas de malformations particulières ils n'ont pas de pathologies particulières immédiatement à la naissance ils n'ont pas un risque supplémentaire sauf si la maman est vraiment au stade de sida infectée donc ils peuvent comme tous les autres bébés avoir une infection maternelle fétale mais en général c'est des bébés qui se portent très bien donc on fait un examen général bien sûr compte bébé un examen systématique il faut tout vérifier faire les soins nécessaires et puis par la suite donc d'emblée démarrer un traitement prophylactique anti-rétroviral post-natal donc le traitement anti-rétroviral prophylactique sur les nouveaux-nés doit être instauré le plus tôt possible après la naissance donc de préférence dans les 6 à 12 heures suivant l'accouchement le plus précocement possible le plus tôt possible après la naissance donc mais toujours il y a une occasion de le démarrer si on ne le dispose pas jusqu'aux 72 heures au-delà de 72 heures la mise en place d'une prophylaxie n'est plus indiquée et un simple suivi d'une venez doit être assuré donc on va voir juste surveiller s'il est infecté ou pas par les PCR par la suite il n'y a pas de traitement prophylactique après 72 heures donc le choix de ce schéma thérapeutique antirétroviral postnatal chez le nouveau-né doit être déterminé en fonction des facteurs maternels et infantiles qui influencent le risque est-ce que c'est le bébé est à risque accru ou bien à risque faible de transmission mère-enfant on va voir ensemble donc on définit soit le nouveau-né est à faible risque de transmission mère-enfant ou bien à risque accru de transmission mère-enfant qu'est-ce que c'est que le bébé est à risque accru de transmission mère-enfant donc lorsque la mère a reçu un traitement antirétroviral pendant la grossesse ayant une charge virale indétectable proche du terme sans problème d'adhérence et du roulement normal de l'accouchement donc les indications de l'accouchement ont été respectées la maman a pris son traitement sa charge virale était indétectable alors donc le traitement prophylactique c'est la zidovudine sirop AZT pendant 6 semaines 1,5 ml matin 1,5 ml de soir le soir c'est des sirops qui existent avec leur seringue donc on donne rapidement par la suite on doit l'avoir en principe dans toutes les maternités ou bien dans un coin qui est bien connu là où lorsqu'on lorsqu'on a un bébé de mère séropositif après l'accueil initial il faut donner le sirop donc 1,5 ml matin 1,5 ml le soir pendant 6 semaines lorsque le risque est accru de transmission mère-enfant donc tout ce qui sort de la première situation une mère n'ayant pas reçu le traitement une mère qui a reçu moins de 4 semaines une mère qui a une charge virale au-delà de 1000 une mère qui est dépistée en postpartum des conditions d'accouchement qui comportent des facteurs de risque RPM chorioamniotite hémorragie blessure du nouveau né durant l'extraction dans ce cas on passe à la prophylaxie qui est dite renforcée donc qui contient la trithérapie toujours l'azidovudine qui est la principale molécule plus l'amivudine pendant 6 semaines et l'anivirapine pendant 2 semaines alors toujours on reprend ce qu'on a dit pour la prophylaxie antirétrovirale postnatale renforcée donc la trithérapie les 2 premières semaines c'est là l'azidovudine AZT, l'amivudine 3TC l'anivirapine et puis 2 à 6 semaines AZT plus 3TC donc c'est des sirops qui sont présentés qui ont la même concentration les 3 10 mg par 1 ml alors pour la posologie lorsque le poids de naissance est entre 2 et 2,5 kg c'est 1 ml 2 fois par jour de l'azidovudine 3TC 05 ml 2 fois par jour l'anivirapine 1 ml 1 fois par jour lorsque le poids de naissance est au-delà de 2500 c'est l'azidovudine 1,5 ml 2 fois par jour 3TC 08 ml 2 fois par jour l'anivirapine 1,5 ml une fois par jour voilà donc il y a différentes formes donc galéniques de ce fameux zidovudine mais toujours c'est la même concentration donc c'est du sirop 50 mg par 5 ml ce qui fait 10 mg par 1 ml donc le cinquième volet c'est l'allaitement artificiel donc exclusif pour arrêter de contact ultérieur avec le virus par la suite donc c'est des bébés qu'on va mettre sous cotrimoxazole dès la quatrième semaine à raison de 2,5 ml par jour toujours la crâne c'est pour surtout donc le protéger contre la pneumocystose jusqu'à la confirmation parce que c'est la principale cause de décès des bébés VIH positifs ou bien des petits bébés VIH positifs jusqu'à la confirmation de la non-contamination par le VIH vaccination contre l'hypatite B dans les 62 heures après la naissance et on n'a pas d'antigène HBS maternelle c'est la maman on n'a pas d'antigène HBS pas de PCG pas de PCG donc déjà à la naissance on donne la prophylaxie et par la suite on donne d'emblée une lettre pour le centre de santé à l'intention du médecin du centre de santé veuillez vacciner ce nouveau-né selon le programme national de vaccination sauf le PCG qui va être reporté une date ultérieure sans rentrer dans les détails donc il ne faut pas pour éviter la stigmatisation et garder la confidentialité il faut éviter il faut juste parce que c'est obligatoire pour l'enregistrement de l'état civil donc il ne faut pas oublier de donner cette lettre et d'insister sur la non-vaccination par le PCG alors puis par la suite le suivi post-PTME donc on va assurer le suivi donc comment confirmer ou écarter l'infection de l'enfant par la suite donc on va programmer une première PCR virale à la naissance donc qui dit à la naissance pas obligatoirement immédiatement donc dans la semaine par exemple ce qu'on fait en pratique courante on met le bébé sous traitement donc on va le revoir à une semaine de vie pour voir déjà la tolérance et s'il n'y a pas donc surtout d'effet secondaire le principal effet secondaire donc de l'asidovidine c'est l'anémie donc on va programmer une semaine une NFS de contrôle sinon si le bébé va très bien aucun signe d'anémie donc on fait la première charge virale la PCR virale la deuxième donc vers six semaines à l'arrêt du traitement donc c'est l'occasion de vérifier déjà la première si la première est positive donc c'est un bébé qui est déjà infecté donc on doit refaire au nez média la deuxième PCR et démarrer le traitement donc de l'infection donc une troisième PCR vers trois, quatre mois donc sur ces trois PCR donc on va voir ce qu'on a comme résultat deux PCR en général négatif arrêter la prophylaxie de pneumocystis gyrovisie c'est un bébé qui n'est pas infecté mais a priori ce qu'on va faire pas de suivi particulier concernant par la suite donc ultérieure jusqu'à 18 mois on va convoquer l'enfant pour une sérologie VIH pour donc fermer donc une fois pour toutes le dossier et annoncer la non-infection de l'enfant d'accord donc vers 18 mois toujours vers 18 mois parce que comme on a vu hier les anticorps maternels ils persistent jusqu'à donc 18 mois alors j'ai donc j'aimerais bien partager avec vous notre petite expérience donc au centre référent CHU Hassan de Defez sur une période de donc de 10 ans on a on avait 38 cas de prévention de la transmission de PTME alors 12 femmes alors 12 femmes donc connaissaient leur statut virologique ou leur infection à VIH avant la grossesse 27 c'était au cours de la grossesse toujours donc la grossesse est un moment donc de donc de détection ou bien de recueil de ces femmes qui sont séropositives alors la charge virale maternelle avant l'accouchement il était indétectable chez 14 femmes donc le reste c'était des charges virales soit non faites soit des charges virales qui sont toujours détectables alors le traitement ARV maternel a été pris au-delà de 4 semaines chez 22 femmes et chez 7 femmes donc inférieures à 4 semaines donc inférieures à 4 semaines soit quelques semaines une semaine ou bien non prise la non prise totale donc du traitement avant avant l'accouchement alors la voie d'accouchement les indications ont été respectées chez 36 femmes donc on avait deux patients avec diagnostic qui était fait en péri-accouchement donc pour la première pour la première donc le diagnostic était fait donc dans une maison d'accouchement juste donc à l'accouchement juste avant l'accouchement c'est une maman qui était symptomatique avec comportement à risque ils ont fait un dépistage au moment de l'accouchement à la salle d'accouchement dans une maternité périphérique qui est revenu positive et qui a été envoyé au CHU mais malheureusement il est venu en dilatation complète elle a accouché par voie basse et la deuxième donc le diagnostic a été fait en poste partant c'est une maman d'ailleurs qui est décédée par état de choc sceptique en poste partant alors on avait 38 nouveau-nés vivants tous les nouveau-nés ont été mis au traitement provylactique et allaitement artificiel alors l'infection était donc retenue chez 3 bébés donc c'était des 3 bébés étaient par la suite donc réellement infectés ou pour les 3 c'était des des contaminations au cours de la grossesse donc la première PCR immédiatement à la première semaine était positive donc et pour les 35 c'était des bébés qui étaient indemnes qui n'étaient pas infectés voilà donc je termine par un petit schéma qui résume tout ce qu'on a vu ensemble donc devant un nouveau-né de mère séropositif d'abord à la naissance aspiration douce si besoin sinon éviter toute aspiration lavage du nouveau-né avec solution antiseptique ou savonneuse nettoyage des yeux avec du sérum physiologique faire un examen clinique complet toujours garder comme étiquette majeure pas de stigmatisation garder la confidentialité des fois donc il faut savoir quoi dire à qui des fois c'est des couples qui cachent donc leur séropositivité à leur famille donc il faut vraiment faire beaucoup d'attention donc en parlant donc du statut idéalement c'est d'avoir un contact avec la maman avant la naissance pour discuter de cette petite chose à qui on peut parler qui va s'occuper de ton bébé après la naissance qui va lui donner le traitement qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on ne peut pas dire donc à la famille alors puis par la suite on va voir donc le dossier de la maman est-ce que la maman est sous traitement est-ce que l'indication de césarienne était respectée sinon donc c'est la trithérapie zidovidine l'amividine l'ivirapine si oui c'est la zidovidine seule 1,5 millilitres deux fois par jour pendant six semaines allaitement artificiel exclusif lettre pour le centre de santé pour ne pas administrer le BCG on va convoquer à une semaine de vie le nouveau-né pour PCR HIV c'est les positifs recontrôle immédiat d'une deuxième PCR pour démarrer la trithérapie s'il est négatif vers quatre semaines ou bien six semaines on va mettre le bébé socotrimoxazole on va refaire une deuxième PCR à six semaines et à trois mois si les positifs contrôlent immédiat n'importe quel PCR six semaines trois mois donc positif recontrôler en immédiat pour retenir l'infection et mettre ce traitement si négatif on arrête le socotrimoxazole si on a deux sérologies de PCR pardon négatif on arrête le socotrimoxazole on va convoquer le bébé pour une sérologie VIH à 18 mois donc BCG après une sérologie VIH négative donc en conclusion la PTME c'est le meilleur moyen donc de freiner ou bien de lutter contre le VIH que l'on fait donc c'est une prévention qui est très efficace il y a beaucoup d'avancées thérapeutiques considérables en matière d'ARV qui sont très aussi efficaces mais à condition de dépister les femmes donc d'avoir des femmes déjà dépistées pour agir donc le traitement bien sûr en post-natal le pédiatre doit assurer l'accueil le traitement et le suivi de ce nouveau-né par la suite et je vous remercie merci beaucoup madame Hamami professeur Hamami pour cette belle présentation qui a vraiment fait le tour de la question et de façon très pratique donc on a besoin vraiment de ça pour gérer la transmission mère-enfant merci beaucoup il nous reste à faire après immédiatement après cette présentation les situations différentes situations de prise de décision en matière de prévention de transmission mère-enfant mais avant d'entamer ces trois situations nous avons reçu une question sur le le consentement du test vis-à-vis des mamans qui viennent qui sont en grossesse il y a un docteur Ibrahimi qui nous dit parfois les mamans refusent de faire le test est-ce que madame est-ce que vous pouvez répondre madame Hamami oui pardon excusez-moi j'ai j'ai vu cette question et j'ai répondu en écrit mon expérience jamais eu de maman qui refuse de dialoguer avec elle de mettre en exergue l'intérêt de leur enfant que c'est un test qui est gratuit et que c'est l'enjeu de la prévention et la prise en charge de sa maladie elle et de l'enfant donc a priori j'ai pas de refus mais si elle refuse si jamais elle refuse ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière parfois elle connait déjà sa séropositivité elle voudrait pas la dévoiler mais nous on reste l'idée quand on parle à ces personnes-là c'est pas pour les juger il faut pas dire toi tu es non on est là pour les accompagner et surtout surtout il faut pas qu'elles sentent des comportements de stigmatisation de discrimination on a eu des surprises à partir du corps médical et paramédical le degré de stigmatisation que ces personnes subissent et c'est ça qui les fait fuir du dépistage c'est ça qui les fait fuir de la prise en charge donc on est en train de les accompagner on est en train de leur expliquer et sincèrement j'ai jamais eu de refus il suffit de proposer malheureusement les médecins ne proposent pas pourquoi ? parce qu'ils pensent d'une part que le VIH est loin il n'existe pas au Maroc et que nous on est indemne ou bien parce que c'est tabou le VIH c'est attrait à la sexualité de la mère et tout ça j'ai eu des mamans qui ont perdu des bébés qui ont eu des zones en cours de grossesse et le gynéco ou bien le médecin qui l'a vu avant n'a pas demandé du VIH et malheureusement c'est des enfants un enfant qui est né avec le VIH avec un syndrome macrophagique on lui a fait syndrome d'activation macrophagique on lui a fait les tests de dépistage enfin la recherche des fils immunitaires primitifs et c'est une personne qui a pensé au VIH donc vous voyez le retard de diagnostic le retard de prise en charge une femme enceinte qui fait un zona elle est enceinte on lui fait pas le test VIH c'est une catastrophe c'est aussi le corps médical qui est en partie prenant dans ce sous-diagnostic du VIH chez les mamans et du retard de la PTME donc comme l'a dit M. Rada tout à l'heure le test de dépistage doit faire partie prenante du bilan de grossesse on voit des mamans oui j'ai été bien suivie voilà le bilan une série d'analyses qu'on lui demande et on ne demande pas le VIH et l'enfant est contaminé et c'est lui qui fait révéler la maladie donc si on explique et pendant la grossesse c'est un point de contact de la mère avec le système de santé généralement il n'y a pas de refus il suffit de proposer et de conseiller on n'impose rien il ne faut pas imposer si on impose on lui dit tu dois faire la suite la prise en charge ne sera pas faite parce qu'elle ne va pas adhérer donc si elle n'est pas convaincue du bienfait de ce dépistage ça ne sert à rien de le lui imposer donc on n'impose rien et légalement on n'a pas le droit d'imposer d'ailleurs il y a une loi si quelqu'un fait le test à l'insu d'une personne sans prendre son consentement il peut être poursuivi en justice il y a une loi un texte avec une amende donc il faut qu'on ait le consentement éclairé de la personne pour lui faire le test et généralement on n'a pas de refus voilà c'est ça ma réponse alors par rapport au suivi du nouveau né madame je fais généralement la PCR à la première ou bien la deuxième semaine puis entre 4 à 6 semaines et à partir à M3 et c'est surtout celle de M6 qui est intéressante aussi et quand tu as M6 M3 négatif là je peux dire qu'il n'est pas contaminé et je pourrais faire un test de dépistage à M9 c'est-à-dire ce qui va diagnostiquer les anticorps s'il est positif je vais confirmer par une PCR s'il est négatif je fais une sérologie à la fin à 18 mois mais déjà une PCR à M3 et à M6 négatif ça me permet de 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 récuiser l'infection chez l'enfant et surtout bon bien sûr c'est l'enfant qui est sous allaitement artificiel et les PCR de début qu'ils font à l'INH parce que hier monsieur Oumzil a parlé du diagnostic biologique chez les nouveaux-nés c'est une PCR qualitative c'est-à-dire c'est une PCR ADN qu'ils sont en train de faire pour voir est-ce qu'elle est positive donc c'est l'ADN intracellulaire ce qui est très bien ça permet de réduire le taux de PCR qui risquerait d'être faussement négatif sous prophylaxie zidovudine d'accord c'est ça oui on est en train de faire de la PCR ADN au début qualitatif pas quantitatif ARN oui madame effectivement donc franchement donc la dernière PCR je l'ai fait vers 4 mois donc déjà ça fait donc on arrête à 6 semaines ça fait plus de 6 semaines donc après l'arrêt de la donc de la de la prophylaxie donc on fait vers 4 mois donc pour la PCR initial franchement pour les 3 malades qui étaient infectés c'était les premières PCR donc c'était surtout des contaminations anténatales alors pour les sérologies donc on l'a fait comme on a vu hier pour le cas clinique à chaque fois qu'on le fait avant 18 mois donc c'est c'est toujours il revient positif donc si c'est vraiment une juste on affole la famille ou la famille qui est affolée donc on est obligé dans ce cas de refaire une autre PCR donc pour pour les calmer donc du coup on choisit on choisit de la retarder vers la fin de ces 18 mois tant qu'on a deux PCR qui sont négatifs et surtout donc une PCR qui est au-delà de 6 semaines après l'arrêt de la prophylaxie donc et puis par la suite donc surtout c'est le bébé asymptomatique pour clore le dossier définitivement une sérologie VIH vers 18 mois Très bien et je réitère le fait que rien ne doit être signalé sur le canet de santé parce que quand on voit des pédiatres en salle de maternité qui écrivent nouveau-né de mère séropositive et ils dévoient la séropositivité de la mère et elle elle va partir au centre de santé à côté pour vacciner son enfant et l'infirmier qui habite à côté de chez elle découvre sa séropositivité j'ai eu des familles qui ont dû déménager à cause de ça donc s'il vous plaît la confidentialité et rien de traçabilité sur le carnet de santé ni celui de la mère ni celui de l'enfant oui madame effectivement le problème c'est que c'est qu'au niveau des centres de santé donc les gens d'abord connaissent les contre-indications de la BCG dès qu'on dit ne pas vacciner ils insistent pour avoir le diagnostic l'homme à l'heure moi personnellement je dis à la famille s'ils insistent tu dis que j'ai la tuberculose parce que c'est les deux principales contre-indications vaut mieux dire que j'ai la tuberculose que de laisser comme ça les gens deviner le VIH ou bien pas mal de gens ils choisissent de faire la vaccination dans une autre ville ou bien dans un autre centre de santé pour éviter effectivement cette discrimination et cette stigmatisation bon monsieur monsieur Abdelkassim va entamer tout à l'heure le problème de la vaccination mais pour ces nouveau-nés bon notre constat aussi c'est que certains médecins dans les centres de santé refusent de les faire vacciner contre les autres maladies quand ils connaissent leur statut de nouveau-né exposé à l'infection VIH il est exposé il n'est pas contaminé comme on l'a bien précisé hier si on ne fait rien on ne fait rien de PTME deux tiers des enfants ne sont pas contaminés quand on fait quelque chose le un tiers restant peut être réduit à moins de 1% donc quand même les deux tiers sans rien faire ne sont pas contaminés donc pourquoi les privés de la vaccination ils risquent de décéder de décéder par rougeole attraper la polume et tout ça et ne pas décéder d'un éventuel VIH dont le diagnostic n'est pas confirmé chez lui donc au niveau des centres de santé les pédiatres les médecins généralistes il faut que la vaccination de cet enfant soit établie sauf le BCG qu'on est en train de retarder jusqu'à vérifier qu'il n'est pas contaminé et généralement au bout du sixième mois ou bien le quatrième mois on peut certifier qu'il n'est pas contaminé donc il ne faut pas le priver des autres systèmes d'autres programmes de santé qui sont aussi bénéfiques voilà donc c'est ça ma principale recommandation mais c'est pour la prophylaxie renforcée c'est-à-dire ça doit s'accompagner aussi d'une éducation thérapeutique pour que la mère puisse donner régulièrement son traitement et quand on donne ses sirops on dit à la mère et à la mère de le cacher parce que maintenant avec internet une personne va taper le mot Zidovedine il faut savoir à quoi il sert donc on essaie de lui inculquer aussi comment préserver la confidentialité et surtout pour protéger cet enfant-là contre la discrimination et la stigmatisation le milieu familial quelqu'un qui est au courant qui va informer les autres c'est pas bien pour l'enfant ni pour ses parents voilà donc je pense qu'il y a des cas cliniques si vous permettez oui la discussion peut continuer sur les cas cliniques effectivement parce que en fait on va un petit peu se répéter parce que vraiment madame Foussard Hamamou a tout dit et on passe au premier cas clinique qui va être présenté de madame Ben Shkaroun qui va le présenter sur la PTME chez une femme enceinte d'accord je sais de voir ma présentation excusez-moi entre temps on peut recueillir les questions présentation de cas cliniques donc en fait ce cas pour mettre le point sur le fait que le pédiatre n'intervient pas après la naissance de l'enfant il doit intervenir en amont et c'est comme ça on pourrait réussir la PTME voilà donc je suis en train de de voir excusez-moi j'ai pas pris la peine d'ouvrir la PowerPoint avant voilà parce qu'on a l'impression que le pédiatre c'est lorsque le bébé naît et là il intervient non ça doit changer et ça ne peut changer que si on communique avec les services infectiologues adultes qui eux prennent en charge ces mères qui les mettent sous traitement et je signale que la plupart de ces mamans la plupart des femmes enceintes elles sont aussi connues elles sont connues séropositives avant leur grossesse excusez-moi je suis en train de partager mon écran un petit problème un petit problème je pense que c'est ça je ne sais pas ici donc c'est la femme enceinte qui est vue par le pédiatre avant l'accouchement vous m'écoutez vous voyez l'écran et madame d'accord merci beaucoup donc un cas clinique d'une femme de 28 ans femme au foyer adressée par le service de maladie infectieuse pour PTME est prise en charge du nouveau-né à la naissance elle est à la sixième semaine de grossesse sa séropositivité a été couvert dans le cadre du bilan de grossesse alors quoi faire elle est enceinte elle est au premier trimestre quelle est l'intervention du pédiatre à ce niveau-là elle est très importante pourquoi parce que à ce moment-là la femme écoute et on peut lui passer beaucoup de messages qui vont être bénéfiques et pour elle et pour le bébé d'abord il faut s'assurer des conditions d'entretien dans lesquelles le pédiatre va parler à la maman il faut qu'il soit individualisé sans aucun membre de la famille parce que on ne sait pas à qui elle a dévoilé sa séropositivité c'est peut-être le mari qui n'est pas au courant c'est peut-être la personne avec elle elle n'a pas besoin de lui dire donc il faut que ce soit un entretien confidentiel seule à seule avec la maman parce qu'on est en train de parler de choses qui portent vraiment à son intimité est-ce que la question qui se pose est-ce que l'annonce lui a été faite dans le service adulte et quel est l'impact de cette annonce sur son psychisme déjà la grossesse elle est lourde sur le plan psychologique pour la mère encore plus lorsqu'elle découvre sa séropositivité en cours de la grossesse donc il faut se questionner sur le fait comment la soutenir sur le plan psychologique et voir qui est déjà au courant de son statut il faut avoir des informations sur le stade de la maladie de la maman est-ce qu'elle a eu un suivi immunovirologique son taux de CD4 c'est un stade clinique est-ce qu'elle a commencé un traitement antirétroviral et lequel parce qu'il y a certaines médications qui pourraient favoriser un accouchement prématuré tel que l'alopinavir ou bien qui sont suspects d'être thératogènes quoique c'est en cours de validation tel que le DTG dans le premier trimestre de grossesse donc tout cela il faudrait le noter sur un dossier médical il faut s'acharner à avoir nous aussi pédiatres la charge virale avant l'accouchement 36e semaine c'est très important parce que c'est un élément pronostic pour la non ou la contamination de l'enfant donc il faut demander avec une lettre toujours les courriers avec une enveloppe fermée pour nous donner les informations sur l'état de la maman clinique immunovurologique et surtout la charge virale à la fin de la grossesse expliquer la bonne adhérence pour gagner un enfant non infecté c'est très très important quand on met comme objectif vous allez gagner un enfant non infecté si vous prenez régulièrement votre trithérapie là ça va marcher c'est très important parce que déjà quand on est enceinte on a une certaine flatulence on ne porte pas attention à certaines choses il y a des modifications hormonales mais là si vous attirez son attention sur le fait un traitement bien qui égale une charge virale indétectable est égale à un enfant qui a moins de 1% d'être contaminé elle va y adhérer à 90 à 100% et bien sûr il y a aussi l'entretien avec son médecin traitant comment va s'opérer le suivi gynécologique quel gynéco elle a contacté où est-ce qu'elle va accoucher quelle est la date prévue de l'accouchement tout cela doit être connu par le médecin qui va suivre par la suite le bébé et surtout aussi ce qui est important c'est que elle a le choix d'accoucher en maternité privée ou bien maternité publique mais le plus important c'est qu'elle doit informer l'équipe médicale de son statut lors de l'accouchement parce qu'il y a certaines mamans qui ne le disent pas par peur de stigmatisation et effectivement quand on reprend des récits elles sont stigmatisées d'où l'intérêt de former de sensibilité de sensibiliser les équipes médicales donc pour cela il faut qu'on lutte contre la stigmatisation et l'objectif pour qu'elle dise son statut à l'équipe médicale son statut c'est l'objectif pour elle pour la motiver une meilleure qualité de prise en charge pour elle et pour son bébé alors bien sûr il y a la femme mais il y a aussi la famille est-ce que le mari a été informé et s'il ne l'était pas il faut l'encourager il faut encourager la mère à divulguer son statut pourquoi pour que lui aussi bénéficie d'un test de dépistage qu'il ait une prise en charge médicale et aussi qu'il soit un élément pour la suite du nouveau-né pour la fratrie il ne faut pas l'oublier toute la fratrie devrait aussi bénéficier du test de dépistage donc un enfant est également une porte d'entrée à la famille il ne faut pas l'oublier pour le nouveau-né qu'est-ce qu'on va faire il faut expliquer à la maman le suivi qui sera fait pour le nouveau-né les modalités d'accouchement comme l'a expliqué tout à l'heure madame Hamani selon la charge virale d'où l'intérêt d'avoir une bonne adhérence au traitement qu'il y aura par la suite des rendez-vous réguliers pour établir le statut de l'enfant il va avoir des analyses elle l'écoute bien pendant cette phase de grossesse quand elle est enceinte avant qu'elle n'accouche qu'il faille avoir une consultation que tout cela est pris en charge gratuitement les médicaments ARV sont dispensés par l'État et que ces médicaments n'existent pas en pharmacie c'est très important ils ne sont pas vendus dans les pharmacies d'où notre rôle nous quand elle vient chez nous de lui donner le sirop de zidovudine et de lui donner une ordonnance comment utiliser ce sirop qu'est-ce qu'il faut faire pour le bébé ça permet d'optimiser la PTME et il faut qu'elle soit au courant qu'elle doit respecter les rendez-vous du bébé la prophylaxie à la naissance je ne m'étends pas ça a été déjà expliqué par madame Hamani un bilan très thérapeutique à la naissance il est souhaitable une numération et des transaminases parce que l'azidovudine serait contre-indiquée avant elle est contre-indiquée avant lorsque l'hémoglobine est inférieure à 8 mais généralement on n'a pas de problème on fait les prélèvements on commence l'azidovudine s'il y a un problème sur l'immunération on pourrait revoir les modalités d'alimentation il faut que la maman soit informée de cette modalité d'alimentation elle doit adhérer au fait que le bébé ne va recevoir que l'allaitement artificiel et surtout pas d'allaitement mixte l'allaitement mixte il est beaucoup plus contaminant que l'allaitement maternel tout seul ou bien l'allaitement artificiel pourquoi ? parce que l'association d'allaitement artificiel avec l'allaitement maternel qui contiendrait des particules virales va favoriser une inflammation qui elle va favoriser la pénétrance du virus du tractus digestif vers le compartiment sanguin donc surtout pas d'allaitement mixte et pas d'allaitement maternel et bien sûr qui dit allaitement artificiel il faut qu'il y ait une hygiène d'alimentation qu'il faut qu'il y ait des stérilisations de l'eau bouillée refroidie et ainsi de suite que cette maman doit utiliser le lait de premier âge malheureusement dans notre pratique hospitalière on trouve surtout des mamans qui sont vraiment démunies donc il faut que les ONG les accompagnent pour acheter du lait artificiel sinon vous allez trouver des mamans qui donnent directement le lait de vache et ça va aggraver la situation de leur bébé il faut il faut dire que la maman elle ne va pas allaiter mais il faut qu'elle aussi prenne des médicaments pour freiner la montée laiteuse sinon elle risque l'engorgement la fièvre alors qu'elle est aussi séropositif il faut expliquer la modalité de vaccination je ne reviens pas là-dessus on en a parlé tout à l'heure et par rapport à l'hépatite B vaccin selon le programme national d'immunisation il est déjà stipulé qu'il doit être administré dans les premières 24 heures pour éviter la transmission hépatite B de la mère à enfant qui est une autre ISP malheureusement ça ne se fait pas en pratique courante jusqu'à maintenant donc moi personnellement j'encourage les ONG à acheter l'hépatite B ou bien le ministère à me donner l'hépatite B vaccin pour qu'on puisse les donner à la naissance ou bien dans les premières 24 heures pour éviter cette transmission c'est difficile un peu le progrès d'avoir en salle de maléternité une vaccination c'est-à-dire elle a donné à ce bébé-là la stratégie on n'a pas de logistique déjà établie pour ça mais il faut lutter pour que ce vaccin soit donné dans les premières 24 heures il faut bien sûr qu'il y ait un dossier médical où sont répertoriées toutes les coordonnées et surtout les coordonnées de la maman parce que si elle ne vient pas il faut savoir l'appeler pour qu'on n'ait pas de perdu de vue et donc il faut lui donner une carte pour que quand elle revient on sache à quelle consultation elle va s'adresser et qu'il va y avoir un rendez-vous après l'accouchement et la meilleure façon pour arriver à tout ça c'est l'implication des ONG qui sont là qui peuvent nous aider et qui peuvent faire beaucoup pour ces femmes et leur famille voilà je vous remercie donc est-ce que vous avez des questions merci madame est-ce qu'on peut enchaîner parce que c'est le même sujet bien sûr mais on attend les questions des spectateurs pourquoi parce que c'est des situations qu'ils vont vivre régulièrement donc s'il y a des questionnements on peut répondre au fur et à mesure oui on enchaîne sur le deuxième le deuxième cas clinique je rappelle que nous sommes en train de parler de la prévention de la transmission aux enfants et madame vient de nous citer l'exemple et l'idéal l'idéal c'est d'avoir le contact avec la femme séropositive soit à la grossesse ou même avant la grossesse pour les infectiologues pour tout programmer et c'est la meilleure façon de faire pour tout programmer et programmer la naissance la prophylaxie et tout et c'est là où on a un chiffre très bas de contamination qui est au moins de 1% maintenant supposons que cette occasion a été ratée malheureusement il a été raté on va découvrir la séropositivité en salle d'accouchement une femme qui vient à la salle d'accouchement elle n'a pas encore accouché et elle est séropositive on découvre qu'elle est séropositive quelle sera notre conduite tout d'abord il faut dire que nous avons raté beaucoup d'opportunités comme vient d'expliquer madame Munchkarol le fait de connaître le statut auparavant tout est programmé on va prendre en charge cette femme on va lui donner le traitement approprié la prophétie on va agir sur le psychosocial de cette femme c'est très important on va programmer une prévention de transmission mère-enfant qui va se limiter généralement en un seul médicament qui est l'azidovidine par rapport à ce que je vais vous présenter moi où on va donner trois médicaments pour la prophétie bien sûr on va programmer l'accouchement et voir quelle modalité donc on a perdu beaucoup d'opportunités on a raté beaucoup d'opportunités pour cette femme mais il n'est jamais trop tard pour bien faire parce que quand même il y a des choses à faire et c'est la raison pour laquelle le dépistage au VIH au moment du travail c'est un rattrapage qu'on peut faire et si les enfants et si les moments sont positifs et si les résultats sont positifs sans atteindre la confirmation c'est-à-dire soit le test soit la sérologie le test rapide il faut qu'on commence à faire la prophylaxie on démarre la prophylaxie antiretrovirale renforcée pour le nouveau-né et en même temps pour cette maman sans dépasser au maximum maximum les 62 heures donc moi je suis dans cette situation une femme qui a raté ça qui n'est pas programmée et on lui fait et il est venu au moment de l'accouchement on fait le test le test est malheureusement positif donc cette femme après le counseling et l'éducation pour le test on a besoin de lui administrer la prophylaxie ARV pour elle et pour pour elle un traitement sans attendre et pour le nouveau-né une prophylaxie renforcée c'est-à-dire au lieu de donner un seul médicament qui est la zédovédule cette fois on va donner trois médicaments et bien sûr après la prise en charge obstétricale adaptée et la prise en charge au sein d'une équipe qui peut contenir le gynécologue le pédiatre bien sûr et l'infectiologue qui va la prendre en charge après sa sortie pour son suivi en pratique la femme enceinte déjà à la salle d'accouchement et on peut lui donner on va se transformer aujourd'hui en une gynécologie on va faire la casquette d'un gynéco d'un infectiologue adulte mais je pense que le pédiatre c'est lui qui va récupérer cet enfant et là la grande tâche de sensibiliser de coordonner la prise en charge de ces femmes donc la femme enceinte on va lui donner de l'anivérapine au monodose des comprimés de 200 mg et dans les protocoles on préconise de mettre la zétée en intraveine pour la femme ça n'existe pas mais c'est pas grave on peut démarrer une traitement adaptée à cette femme bien sûr les schémas sont en train d'évoluer comme a précisé madame et on arrive au nouveau-né donc la femme doit démarrer son traitement elle doit prendre la monodose de l'anivérapine et pour le nouveau-né le nouveau-né doit recevoir immédiatement après sa naissance comme vient d'expliquer madame l'anivérapine l'azétée l'azidovudine et le 3TC c'est l'anivudine ce sont deux sirops pendant quatre semaines madame Mami a déjà expliqué le dosage prophylactique ce n'est pas un dosage thérapeutique curatif et on peut associer la nivérapine qui est également un sirop pendant seulement deux semaines je vais éclaircir une chose c'est un traitement renforcé oui mais c'est une prophylactie ce n'est pas un traitement curatif c'est à dire qu'il est censé arrêter à l'âge de un mois de ce nourrissant et donc à l'âge de un mois soit qu'il est malade on va le considérer parce qu'on a reçu après a posteriori un test positif ou des tests symptomatiques ou quelque chose comme ça on va le mettre sous traitement soit qu'il s'est avéré qu'il n'a pas atteint et on va arrêter la prophylactie donc la maman il a beaucoup de risques parce qu'il n'était pas sous traitement on n'a pas d'idée sur sa charge virale il y a une indication à la césarienne à l'accouchement par vos hôtes et bien sûr à la référer après aux infectiologues aller les faire participer le bain de nouveau-né est proposé comme vient de préciser madame Hamami par un antiseptique vérifié de l'eau et savon je ne sais pas je me pose des questions à propos de ce bain je ne sais pas quelle efficacité à quel c'est-à-dire est-ce qu'il est vraiment fait dans les espaces d'accouchement je me pose des questions sur ça il faut éviter l'aspiration gastrique il faut éviter au maximum les gestes et s'il est pratiqué pour une raison vraiment obligatoire on doit être le moins traumatique possible pour ne pas contaminer cet enfant le BCG on va le reporter bien sûr jusqu'à confirmation de l'absence de l'infection VIH nous avons discuté tout à l'heure comment faire sur le plan pratique moi je dis aux femmes dans ma pratique j'écris une lettre comme quoi il faut vacciner je sous-signé certifie que l'enfant le nouveau-né et je ne sais pas X peut être vacciné sauf BCG qui doit être attendu pour raison d'immunité et je dis à la femme qu'il faut donner ça au médecin du centre de santé et oui même si elle découvre parce que je ne dis pas VIH je dis déficit immunitaire je dis bilan jusqu'à bilan sans préciser que c'est le déficit immunitaire ça d'une part d'autre part et je n'ai jamais eu de problème c'est une question de communication d'explication tout simplement deuxième chose c'est que vous savez très bien que pour inscrire un nouveau-né dans les états civils dans l'état civil il nous faut le BCG il faut écrire tout simplement sur une ordonnance on écrit ça en arabe pour le mettre pour le donner au niveau de l'autorité je sous-signé certifie que l'enfant X ne peut être pas vacciné par le BCG il peut être inscrit à l'état civil sans qu'il y ait de vaccination pour raisons médicales point et on peut écrire ça en arabe sans problème mais généralement il n'y a pas de problème il faut vérifier le statut de la mère vis-à-vis de l'hépatite B c'est très important parce que la co-infection existe surtout chez l'adulte et s'il est positif il est conseillé de faire le plus précocement possible le vaccin de l'hépatite B on peut faire même à la salle d'accouchement il y a des femmes qui accouchent en privé pourquoi pas le faire c'est le pédiatre qui le fait après la naissance ou la sage-femme on a eu des occasions quand j'étais résident en deuxième année on avait vacciné une fois immédiatement après la naissance c'était une femme qui avait un problème d'hépatite B il faut informer la femme sur le traitement prophylactique au cotrimoxazole qu'on va donner après à l'âge de un mois et qu'on va continuer jusqu'à être sûr qu'il n'y a pas d'infection VIH lorsqu'il sera éliminé et bien sûr l'allaitement maternel d'ailleurs il n'y a pas presque pas de contre-indication absolue de l'allaitement maternel autre que le VIH donc c'est VIH dans notre contexte pas d'allaitement maternel la stratégie thérapeutique madame Hamami a déjà en parlé je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est un traitement prophylactique qu'on donne donc on doit prendre une décision soit quand on va découvrir une PCR positive et c'est l'enfant infecté on passe au traitement on adapte le traitement au traitement thérapeutique et au bilan de pré-thérapeutique et s'il est négatif bien sûr on va arrêter ce traitement on va être arrêté donc en conclusion je veux tout simplement dire que on peut si on rate l'occasion de la grossesse le dépistage du VIH peut se faire à la salle d'accouchement c'est une bonne stratégie de rattrapage pourquoi ? parce que l'accouchement est la source la plus importante de transmission de virus il y a un contact entre le sang de la mère et le sang du nouveau-né ou par contact avec les sécrétions cervicales et vaginales le travail d'équipe et gynécologue sage-femme infectiologue et pédiatre et surtout la communication est le seul garant de la réussite de la PTME et je vous remercie maintenant je passe la parole à Sade Abel Kassib professeur Abel Kassib donc maintenant après la grossesse franchement c'est maintenant l'enfant est déjà né et il est déjà aux 72 heures de vie à vous la parole monsieur merci professeur Radha merci professeur Bajkron merci à tout le monde donc pour moi donc il m'a été demandé de parler d'un nouveau-né qu'on vient de voir à G32V parce qu'on suspecte une infection à VIH et chez qui on n'a pas été contacté avant l'accouchement on ne sait rien de sa grossesse on ne sait rien du tout donc qu'est-ce qu'il faut faire je pense que d'abord il y a des étapes que le pédiatre doit suivre devant cette situation la première des choses il faut avoir une histoire il faut chercher les hommes de cette femme je vais expliquer tout à l'heure et je pense que tout a été aidé par professeur Hammami professeur Bajkron et professeur Radha moi seulement je vais répéter quelque chose il faut faire un examen clinique et on va envisager quelques scénarios possibles devant des situations particulières donc l'élément important je suis là l'enfant il est devant moi c'est un nouveau-né il faut que je cherche ils me disent que la maman elle est VIH positive donc il faut que je cherche quand même un certain nombre de renseignements de l'interrogatoire qui peuvent m'aider dans l'appréciation ultérieure tout d'abord il faut que je cherche je demande la date du diagnostic est-ce que la maman elle est connue avant pendant la grossesse ou bien juste avant l'accouchement la date du début du traitement antirétroviral est-ce que la grossie ou non le terme est-ce que c'est un prématuré ou bien c'est un nouveau-né à terme il faut que je cherche la charge virale pendant la grossesse et lièmement à l'accouchement le taux de CD4 le stade clinique de la maman je demande aussi est-ce que la maman a eu sa prophylaxie antirétroviral je demande aussi l'accouchement est-ce qu'il a été fait à l'hôpital à la maternité ou bien dans une maison d'accouchement ou bien à domicile le mode d'accouchement par voie basse ou par césarienne est-ce qu'il y a une indication l'adaptation à la vie extra-utérine du nouveau-né ainsi que son poids de naissance le mode d'allaitement initié est-ce que c'est un allaitement artificiel ou bien un allaitement maternel et je demande aussi l'état clinique de la maman les autres éléments à chercher je cherche est-ce qu'il y a des situations à risque de transmission mère-enfant de VIH et je cherche les risques faibles que vous connaissez maintenant et qui sont répétés tout d'abord est-ce que le traitement de prophylaxie maternelle a été fait est-ce que la charge virale était inférieure à 400 copies par millilitre à l'accouchement est-ce que l'accouchement a été auto-sique je cherche aussi les éléments qui vont m'orienter vers un risque élevé notamment c'est pas de traitement maternel ou prise en charge maternelle tardive ou charge virale supérieure à 400 copies par millilitre à l'accouchement est-ce qu'il y a d'existence de facteurs de risque concernant les conditions d'accouchement type rupture prolongée de l'accouche des os une chorio-amniotiste une hémorragie blessure du nouveau né durant l'extraction je demande aussi la situation du père vis-à-vis du VIH l'état de santé du père est-ce qu'il est vivant est-ce qu'il est décédé le mari est-ce qu'il est au courant du statut sérologique de sa femme ou non je demande aussi le statut de la fratrie est-ce qu'il y a notion de décès est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille d'autres membres de la famille qui est atteint donc je vais essayer d'avoir de chercher l'histoire de ce nouveau-né de l'histoire de la maman si j'ai le le dossier obstétrique c'est bon sinon je vais essayer de demander tous ces éléments-là à la maman ou bien si je peux contacter quelqu'un le médecin qui l'a accouché ou bien le médecin chez qui il suit ce nouveau-né donc après cette recueil d'histoires des antécédents maternels et de la famille je vais faire un examen clinique minutieux je cherche les paramètres anthropométriques le poids la taille est-ce que l'enfant est-ce qu'il est hypotrophique au nord les différentes constantes j'examine appareil par appareil est-ce qu'il y a des signes suggérant une infection intra-utérine par le VIH c'est qu'organomégalie patomégalie spinomégalie icter un syndrome hémorragique ou dermite du siège donc je cherche est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'orienter vers une infection intra-utérine donc après ça dans l'attente de la confirmation ou non de l'infection par le VIH il faut impérativement je vais donner des choses à faire ou à ne pas faire qui sont dites tout au long de ce séminaire la première des choses c'est que il faut arrêter l'allaitement maternel s'il était initié donc donner le lait artificiel donc ça primo donc arrêter l'allaitement maternel s'il n'a pas s'il a été initié donc il va proposer des préparations pour nourrissants donc le lait artificiel deuxièmement il ne faut pas débuter la prophylaxie par la ZT parce que c'est trop tard 72 heures c'est trop tard on ne fait pas de prophylaxie après 72 heures troisièmement le calendrier vaccinal doit être appliqué sauf deux choses donc il y a une contre-indication temporelle du BCG qui a décalé après le diagnostic de non-infection et le vaccin contre l'hépatite B normalement la prise en charge et les séro-vaccinales en fonction des données de l'état de la maman envers le virus de l'hépatite B soit dans la séro-vaccination les immunoglobulins c'est en A sinon il faut commencer la vaccination le plus tôt possible et dans ce cas-là puisqu'on est à G3 il faut faire cette vaccination par le contre l'hépatite B donc dès l'admission et quatrièmement c'est dès 4 semaines il faut prévoir en fonction des données qu'on va avoir donc dès 4-6 semaines il faut prévoir la prescription de contre l'hémoxazole pour la prophylaxie de pneumocyciste jusqu'à ce que l'infection par le VIH soit exclue là sont des règles donc une suspicion d'une infection par le VIH donc il faut faire prévoir ces 4 choses donc j'ai mis 3 scénarios donc la situation 1 la mère elle est séropositive traitement antirétroviral pendant la grossesse la prophylaxie a été prise par la maman il y a un risque faible d'une transmission mère-enfant l'accouchement a eu lieu à la maternité par voie basse sans incident il y a une bonne adaptation à la vie extra-utérine le poids de descente c'est normal mais pour une raison ou pour une autre le nouveau-né n'a pas pris de prophylaxie par la ZT à la naissance c'était un week-end on n'a pas le médicament ils ont oublié on n'a pas appelé le pédiatre on n'a pas le médicament donc c'est une situation qui peut arriver et vous vous êtes sollicité à voir ce nouveau-né à G3 et l'examen de ce nouveau-né à G3 il était normal donc au-delà de 72 heures de vie la mise en place d'une prophylaxie n'est plus indiquée et un simple suivi de nouveau-né doit être assuré j'ai dit tout à l'heure donc ne pas débuter la prophylactie par la ZT car c'est trop tard et on va donner un médicament peut-être si cette molécule on va on veut l'utiliser ultérieurement aussi trop tard donc pas d'AZT avant après 72 heures de vie donc on va arrêter l'alimentation l'alimentation maternelle s'il a été initié comme je dis tout à l'heure donc on va faire une surveillance clinique et on va demander quand même donc on va demander une PCR ADN VIH à l'admission donc à G3 et puis après un mois trois mois et si à n'importe quel moment j'ai une PCR qui est positive donc le diagnostic d'infection à VIH va être retenu si deux prélèvements positifs quelle que soit la technique utilisée et le moment du prélèvement et le diagnostic de non-infection si deux prélèvements sont négatifs après un mois et une deuxième condition si l'allaitement maternel donc il faut contrôler la PCR trois mois après l'arrêt du de l'allaitement donc toujours le calendrier vaccinat doit être appliqué il y a une contre-indication temporelle du BCG jusqu'à diagnostic de non-infection et le vaccin de l'hépatite B doit être fait le même jour ou le lendemain donc il faut faire le plus tôt possible et aussi dès quatre six semaines de vie donc il faut prévoir la prescription de cotrimoxazole pour la prophylaxie de pneumocystis gérovicite jusqu'à ce que l'infection par levia soit t'exclu la situation de mère qui est séropositif mais là il y a un risque élevé d'une transmission mère-enfant l'accouchement a eu lieu par voie basse ou bien par césarienne le nouveau-né n'a pas pris de prophylactie à la naissance l'examen clinique du nouveau-né âgé 3 il est rassurant la maman pareil en bonne santé là donc je veux dire parler le risque élevé d'une transmission mère-enfant ce que vous avez dit tout à l'heure professeur Hamami donc une maman une mère qui n'a pas reçu son traitement pendant la grossesse une mère qui a reçu uniquement le traitement en intrapartum une maman qui a reçu le traitement moins de 4 semaines avant l'accouchement une maman qui a eu une charge virale plus de 1000 copies par ministre pendant les 4 semaines précédentes si la charge virale est supérieure à 400 copies à l'accouchement mère ayant été identifiée pour la première fois pendant la période postpartum et s'il y a existant de facteurs de risque concernant les conditions de l'accouchement avec soit une rupture prolongée de la poche des os plus de 12 heures une coriologie et une blessure du nouveau-né durant l'extraction donc si vous avez tous ces risques donc il y a un grand risque que l'enfant soit atteint là donc il faut arrêter l'attentement maternel cela a été initié faire une PCR ADN-VH ou ARN-VH pour confirmer l'atteinte ou non du nouveau-né commencer là donc comme il a dit le professeur Radha maintenant puisqu'il y a beaucoup de risques il y a le risque élevé donc on va on va renforcer le traitement on va donner un traitement une trithérapie type la ZT 3TC et la nivérapie la durée que vous connaissez et les doses donc elles ont été données tout à l'heure et si j'ai une PCR qui est positive donc je vais la contrôler immédiatement si elle est positif le nouveau-né est malade et on va le prendre en charge après avoir fait le bilan des co-infections et le bilan à son gars habituel donc le diagnostic il est d'infection je répète le positif c'est de prélèvement sans soit la technique utilisée quel soit le moment de prélèvement et de le diagnostic de non-infection VIH ces deux prélèvements sont négatifs après un mois si l'allaitement maternel il faut contrôler trois mois après l'arrêt de l'allaitement donc aussi le calendrier vaccinal doit être appliqué sans BCG mais le vaccin de l'hépatite BCA c'est le plus rapidement possible et dès 4 à 6 semaines il faut prévoir la prescription de cotrimoxazole pour prophylaxie de pneumocyste géro-VC jusqu'à ce que l'infection par le VIH soit exclue troisième situation là si vous avez la maman la mère elle est séropositive elle ne reçoit pas de traitement rétro-viral il s'agit d'une femme découvrant sa séropositivité à l'occasion de la grossesse d'une femme non traitée ou de la situation exceptionnelle d'une femme qui est suivie mais elle ne prend pas ce traitement donc c'est sûr que les situations à risque d'une transmission mère-enfant sont présentes l'état clinique de la maman je vois qu'il est inquiétant vu les minodépressions sévères le nouveau-né et les malades j'ai des éléments qui peuvent suggérer que ce nouveau-né est atteint depuis la période au natrapartum là c'est une extrême urgence hospitalisation faire rapidement PCR, ADN, YRN et avoir le résultat le plus rapidement possible faire le bilan chercher les co-infections et commencer le traitement et en fonction des résultats donc on peut le suivi et le suivi de ce nouveau-né va être fait en fonction des résultats des PCR donc voilà les trois scénarios donc les trois situations si on est confronté à un nouveau-né qu'on le voit à G3 de vie et l'élément essentiel ici pour dire qu'il n'y a pas d'intérêt de donner l'azété tout seul comme prophylactif chez un nouveau-né qu'on voit tardivement à G3 de vie et merci à vous la parole Professeur Radha Merci beaucoup Stade Aboul Qasim donc nous avons vu les trois situations nous avons vu la présentation de Madame Mami qui était vraiment très pratique et qui nous a éclairci la conduite devant pour prévenir la transmission aux enfants nous avons vu trois situations pratiques la première c'est lorsque le pédiatre va être en contact avec la femme enceinte même avant l'accouchement et la deuxième situation au cours de l'accouchement en découvrant une séropositivité et la troisième situation où le risque va encore augmenter c'est la situation présentée tout à l'heure par Professeur Aboul Qasim sur la découverte avec un nourrisson qui est déjà à trois jours de vie il y a des questions qui sont sorties sur le le BCG il y a une question est-ce qu'on donne si le le VIH si le patient est déclaré VIH positif c'est-à-dire malheureusement un enfant dans le cadre de la PTME on n'espère pas avoir cette situation et c'est avéré qu'elle est positive parce qu'il y avait beaucoup de risques est-ce qu'on lui donne le BCG non on ne donne pas le BCG une fois le VIH est confirmé il ne faut pas donner le BCG parce que c'est un vaccin vivant atténué je ne vais pas anticiper parce que Professeur Aboul Qasim va en parler après dans le chapitre vaccination donc on peut reprendre la discussion à ce moment il y a une autre question intéressante est-ce que on arrête la prophylaxie s'il y a si le bilan est retardé madame Benchkarone est-ce que vous pouvez nous éclaircir madame Benchkarone je n'ai pas compris si le bilan est retardé c'est-à-dire par rapport c'est-à-dire nous avons commencé soit une une prophylaxie chez un nouveau-né ou bien une une prophylaxie renforcée parce que nous sommes devant un nouveau-né qui a beaucoup de risques et nous avons démarré la 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 prophylaxie renforcée et si le bilan tardé c'est-à-dire on n'a pas de possibilité d'avoir la charge virale ou il tarde pour une raison ou une autre chose qui est devenue exceptionnellement parce que maintenant dans tous les hôpitaux du de 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 les CHU et même les hôpitaux périphériques il y a une décentralisation et on peut faire facilement la charge virale on peut faire les CD4 surtout la charge virale on est en train de parler de la charge virale dans la prévention de la transmission et si on est devant cette situation est-ce qu'on arrête en attendant en fait c'est une prophylaxie c'est une prophylaxie de toute façon c'est un traitement prophyraptique il faut l'arrêter c'est de la prophylaxie donc c'est de l'AZT associé aux 3 Tc pour 4 semaines et la nivirapine elle est donnée pour 2 semaines parce que la durée de vie de la nivirapine elle continue à être actif même au-delà de 2 semaines donc c'est un enfant qui est en fait en trithérapie pendant 4 semaines et après c'est une prophylaxie on l'arrête au bout de 4 semaines et il faut faire en sorte d'avoir cette charge virale et avoir le statut de l'enfant c'est ça où on est dans une attitude active c'est-à-dire il ne faut pas être en passif attendre que les résultats viennent et tout ça c'est un enfant qui a risque d'être contaminé donc il faut aller chercher cette charge virale prendre son téléphone les emails s'il vous plaît donnez-moi le résultat de cette charge virale est-ce qu'elle est positive ou négative mais en fait c'est une prophylaxie elle est programmée pour 4 semaines pour la nivirapine et 2 semaines pour la nivirapine arrêtez si la PCR est négative si elle est positive à ce moment-là le traitement sera continué et le fait qu'a expliqué M. Abdelkassim l'azidovidine l'azidovidine elle est donnée en prophylaxie et au-delà de 72 heures il n'y a pas lieu à la donnée pourquoi ? parce que dans la prophylaxie on peut s'autoriser une monothérapie mais si jamais cet enfant il est contaminé au-delà de 72 heures ce n'est plus une prophylaxie et donner de l'azidovidine en fait c'est une c'est un traitement en monothérapie si jamais l'enfant est contaminé donc on est en train de lui brûler une carte d'antirétroviraux et comme on l'a vu le traitement antirétroviral le panel est très réduit il faut le préserver d'accord ? donc on ne donne pas une monothérapie au-delà de 72 heures pour ces raisons-là BCG est-ce qu'on retarde le BCG jusqu'à 18 mois ? en pratique le BCG est retardé jusqu'à être sûr que l'enfant n'est pas VIH qu'il est indemne de VIH c'est-à-dire madame professeure Bouchkrov vient de dire que si nous avons une PCR négative à 3 mois une PCR négative à 6 mois je pense que au-delà de ça même 7 mois 8 mois on peut le donner parce que 2 PCR négatifs généralement dans le cadre d'une prévention de transmission mère-enfant c'est négatif donc on n'est pas obligé de le retarder madame Bouchkrov est-ce que vous avez des commentaires sur ça ? Sinon on peut passer à la session suivante mais avant de passer je reçois une autre question sur la vaccination mais on va la laisser après la partie qui va traiter professeur Abdel Kassib donc je la laisse on ne va pas oublier cette question donc je la note est-ce qu'on peut passer à la session suivante oui bien sûr donc on va passer à la session suivante il y a une question qui se pose là une personne qui demande une sérologie dans le cadre d'un dépistage clinique elle trouve qu'elle est positive comment elle va obtenir le consentement pour ce test qui a été donné à viser diagnostic on a fait tout un panel sur les dépistages dans le cadre du diagnostic clinique dans le diagnostic dans les les services médicaux vous suspectez une infection rétro-virale vous demandez un test c'est justifié dans le cadre du bilan de vos investigations d'accord donc en principe et même si vous ne l'avez pas avant vous pouvez le faire mais il suffit de trouver le moyen de l'annoncer à la personne chez qui vous avez fait le test d'une façon subtile et de façon réfléchie la prochaine session c'est la session madame oui madame donc on passe à la dernière session donc avant donc de clore cet atelier donc on va passer directement à la dernière session donc hier on a vu tous les aspects du viage de l'enfant aujourd'hui on a démarré par les cas cliniques et puis surtout la prévention de cette transmission mère-enfant donc on va continuer par quelques aspects qui entourent donc le viage de l'enfant ça veut dire l'annonce la lutte contre la stigmatisation comment passer donc de la prise en charge pédiatrique à la prise en charge adulte et puis par la suite donc les accidents d'exposition au sang qui rappellent un petit peu donc la PTME donc qu'est-ce qu'on doit répondre qu'est-ce qu'on va faire comment traiter comment suivre et puis par la suite donc on va arriver donc au volet vaccination de l'enfant viage positif malheureusement donc la première communication donc était sur l'annonce la lutte contre la stigmatisation et la discrimination au milieu de soins et le passage à la prise en charge adulte c'est un volet qui est très important donc dans la prise en charge de ces enfants malheureusement c'est le professeur Adnan qui devait présenter mais il s'est excusé à la dernière minute pour des raisons personnelles donc j'espère donc par la suite qu'on aura l'occasion de revoir ce sujet donc on va passer tout de suite à professeur Bouchkron qui va nous présenter en 15 minutes les accidents d'exposition au sang donc à vous la parole professeur Bouchkron oui merci madame Hamami donc aujourd'hui on va parler des accidents d'exposition au sang pourquoi parce que vous êtes tenu d'hospitalité des patients vous avez une équipe médicale paramédicale qui va en prendre soin et il y a un risque de refus si jamais elle n'est pas formée pour ces accidents d'exposition au sang si elle s'expose qu'est-ce qu'elle devrait faire quels sont les risques quels sont les dangers donc c'est une partie prenante dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en l'occurrence dans les services pédiatriques donc qu'est-ce que c'est un accident d'exposition au sang l'accident d'exposition au sang c'est d'abord pardon je ne sais pas il n'y a plus de partager l'écran je passe en diaporama ça ne passe pas décidément excusez-moi c'est juste un problème technique c'est bon professeur vous vous suivez vous voyez le diaporama ça va donc qu'est-ce que c'est l'accident d'exposition au sang c'est tout contact percutané piqûre ou coupure sur muqueuse œil ou bouche ou sur peau lésée eczéma coupure antérieure avec du sang ou bien avec du liquide biologique suivi par du sang il fait partie en fait des accidents d'exposition viraux qui contiennent aussi qui comprennent aussi les accidents d'exposition sexuelle qu'on ne va pas voir ici parce que quand même on est en pédiatrie ça intéresse surtout le personnel médical ou paramédical et surtout dans certaines situations de pratique de soins les lieux c'est surtout dans les blocs opératoires et c'est des des situations qui risquent d'être vécues mais non déclarées donc il y a une sous-déclaration ici pour vous donner quelques idées il y a une estimation d'incidence au niveau de la région méditerranée par l'OMS de 1,3 soignants par an au Maroc il y aurait une étude en 2004-2013 par l'équipe de Ibn Rushd qui aurait évalué une incidence de 0,02 personnes par année mais je répète il y a une sous-déclaration des accidents par le personnel médical et paramédical ils se piquent ils ne déclarent rien et ça passe et on n'a pas une idée de l'épidémiologie réelle et on n'a pas idée des risques d'exposition à ces des risques ultérieurs d'attraper des maladies par ce biais-là donc quand on parle d'accident d'exposition au sang on parle surtout de trois virus l'hépatite B l'hépatite C et le VIH ces trois virus les risques de transmission sont très différents l'hépatite B vient en premier lieu elle peut atteindre jusqu'à 50% si la personne source est antigène HVS positif le risque de chronicité est évalué à 10% et il y a un vaccin et la prophylaxie existe c'est une sérovaccination on va voir les indications pour l'hépatite C le risque est moindre 10 fois moindre 2 à 3 il y a risque de chronicité 60 à 80% il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas de prophylaxie c'est seulement un suivi et lorsqu'il y a une positivation de PCR c'est un traitement qui est maintenant heureusement curatif pour les VIH le risque est beaucoup moindre le VIH est très très fragile donc 0 comme virus c'est sur les paillasses et tout ça donc 0,32% par voie percutanée 0,4% par projection cutanée muqueuse le risque de chronicité en attrape le virus ça y est c'est parti c'est chronique c'est une maladie chronique actuellement il n'y a pas de vaccin mais il y a une possibilité d'instaurer une prophylaxie lorsqu'il y a un accident d'exposition au sang quels sont les facteurs qui influencent le risque d'abord les modalités de l'accident deuxièmement les caractéristiques de la personne source et troisièmement est-ce qu'on va voir tout à l'heure les conduites adoptées par le soignant lorsqu'il s'expose à cet accident d'exposition au sang donc les modalités de l'accident est-ce que la blessure est profonde est-ce qu'il y a eu un saignement spontané est-ce qu'il y a eu une douleur qui signifie que le derma a été franchi le dispositif est-ce qu'il a pénétré ou non dans un vaisseau l'aiguille est-ce qu'elle est creuse est-ce qu'elle est pleine est-ce qu'elle contient du sang frais ou aiguille à de gros calibres tel qu'un trocard le diamètre de l'aiguille le délai court entre le geste et l'accident d'exposition au sang le temps de contact est-ce qu'il est prolongé s'il y a une projection la personne source lorsqu'on repère cette personne source sans statut vis-à-vis du VIH vis-à-vis de l'hépatite B vis-à-vis de l'hépatite C les conduites adoptées par le soignant est-ce qu'il s'est piqué alors qu'il ne portait pas de gants et d'ailleurs j'invite tous les médecins qui sont ici présents à encourager tout le monde à porter des gants lors des prélèvements l'absence de retard ou retard d'antisepsie post-exposition l'absence de prophylaxie post-exposition tout cela favoriserait un faux risque de transmission et c'est au médecin référent d'évaluer ce risque pour instaurer ou non une prophylaxie donc ici c'est une tableau comparatif des liquides qui pourraient transmettre les virus selon le liquide le risque est prouvé pour le sang les liquides biologiques les liquides contenant le sang le risque est possible avec le sperme les sécrétions vaginales la salive le liquide d'acide et le lavage bronca alvéolaire le risque est nul lorsqu'il s'agit d'urine ou bien de sel l'hépatite C elle simule le VIH donc c'est surtout le sang les liquides biologiques contenant le sang les spermes les sécrétions vaginales et rarement nul enfin nul avec les urines les selles les larmes et la salive donc c'est très important d'évaluer ces risques parce que c'est en fonction du type de liquide qui a été contacté quand on évalue le risque vis-à-vis d'un virus particulier alors il faut avoir en tête que l'accident d'explosion au sang c'est une urgence pourquoi ? parce que d'abord il y a une conduite à tenir rapidement rapide à faire la première des choses c'est d'arrêter l'activité en cours nous professionnels de santé on dit ces choses mais parfois on les dénie lorsque ça nous arrive et il est très important lorsque vous vous piquez il faut arrêter toute activité il faut entamer les premiers soins en urgence dans les 5 minutes consulter en urgence dans les 4 heures un médecin référent qui va évaluer le risque en fonction de plusieurs paramètres d'indiquer ou non une prophylaxie éventuelle et d'instaurer un suivi donc il y a un dossier médical troisième chose le côté médico-légal de la chose vous êtes en situation de travail il faut déclarer cet accident dans le cadre de la commission des accidents de travail et ça doit se faire avant les 48 heures il faut contacter dans les 7 jours le médecin de travail et il faut que cette personne qui a été touchée par l'accident d'explosion au sang ait un soutien psychologique parce que parfois on est devant des situations d'affolement alors les premiers soins en urgence il faut nettoyer la plaie à l'eau courante et au savon il faut désinfecter par de soluté du daquin de l'eau javel diluée ou un dixième pas de l'eau javel concentrée de l'alcool à 70% de polyphytone iodé la durée va être à peu près de 5 minutes pour les muqueuses on n'a que le fait de rincer abondamment avec de l'eau mais surtout il ne faut pas presser la plaie pour faire saigner parce que si vous pressez vous allez faire appel aux cellules qui sont impliquées dans l'immunité innée les polynucléaires neutrophiles et tout ça et c'est eux qui vont transporter ce virus qui est au niveau de la plaie et au niveau de ganglion et ils vont faire diffuser l'infection donc il ne faut pas presser et dans le même souci il faut si on utilise de l'eau javel de l'eau javel diluée donc consulter en urgence un médecin référent qui soit référent dans un service de VIH ou service médical ou bien aux urgences il va ouvrir un dossier médical qui va évaluer le risque pour instaurer une prophylaxie il va faire les premières sérologies initiales qui vont donner une idée sur le statut initial de la personne elle peut être déjà le personnel soignant peut être déjà porteur d'une hépatite B hépatite C ou bien un VIH on ne sait pas donc ce statut initial va donner une idée sur la situation de la personne qui a été blessée expliquer les modalités de suivi parce qu'on va voir tout à l'heure il va y avoir un suivi régulier il faut donner un certificat médical pour que ce soit déclaré comme accident d'exposition il faut envisager une contraception par préservatif ou bien par pilule pour que cette personne qui serait exposée à un VIH ou bien une hépatite B ne transmette pas la maladie au conjoint et il faut bien sûr je le répète un soutien psychologique alors évaluer les risques d'exposition selon la nature de liquide comme on l'a vu tout à l'heure selon le type d'exposition le type d'instrument comme on l'a vu tout à l'heure et selon le statut sérologique de la personne qui est source si elle est repérée et si elle veut faire les sérologies par exemple dans liquide dans les urgences on a mis des tests rapides VIH qui peuvent être aussi proposés à la personne source si elle est testé négatif on va voir tout à l'heure l'interprétation parce qu'il peut être négatif comme il peut être en fenêtre sérologique donc l'exposition ainsi elle est divisée en trois situations est-ce qu'elle est massive est-ce qu'elle est intermédiaire est-ce qu'elle est limite minime donc et en fonction d'évaluation de cette exposition va s'instaurer une ou non une prophylaxie donc le suivi après AES c'est très très important de savoir que ce suivi va être instauré selon trois éléments d'abord le prélèvement initial chez la personne qui a été contaminée pour comme j'expliquais tout à l'heure évaluer son statut selon la personne source qui a été le IH l'hépatite C l'hépatite D et est-ce qu'on va assurer bon généralement on assure un suivi parce qu'on n'a généralement pas tous ces éléments qui sont fournis immédiatement ou bien on ne fait rien parce que la personne source elle est négative et parce que tous les prélèvements ont été on va voir tout à l'heure la personne contaminée enfin la personne qui a été exposée elle est vaccinée par l'hépatite B elle n'a pas donc on va voir différentes situations en fonction de ces deux éléments-là les plus importants alors vis-à-vis de l'hépatite B on peut imaginer différents scénarios le patient en source est antigène HBS positif ou bien inconnu la personne qui s'est exposée à l'accident d'exposition au sang elle est vaccinée et elle répond bien puisqu'elle a un taux d'anticœur supérieur à 10 000 unités par millilitre donc a priori elle est protégée et en situation il ne faut rien faire et pour l'hépatite B il n'y aura pas de suivi puisqu'elle est vaccinée et elle est protégée la situation 2 la personne source elle est antigène HBS positif ou bien inconnue la personne qui a eu l'accident et n'est pas vaccinée ou bien elle ne répond pas parce qu'elle a un taux d'anticœur inférieur à 10 000 unités par millilitre dans ce cas il faut envisager les immunoglobulines anti-hépatite B et la vaccination vaccination rapidement et il faut assurer un suivi sérologique de l'hépatite B à J0 à M3 et à M6 malheureusement jusqu'à maintenant les immunoglobulines hépatite B ne sont pas disponibles à ma dernière connaissance au Maroc alors ici la personne source elle est antigène H positif ou bien inconnue et la personne qui a eu l'accident d'exposition elle est vaccinée mais la réponse elle est inconnue donc c'est la même attitude que tout à l'heure c'est-à-dire immunovaccination et un suivi sérologique pour l'hépatite C c'est le même raisonnement malheureusement on n'a pas beaucoup de moyens pour voir le statut de la personne donc si la personne source elle est hépatite B ou bien on ne connaît pas son statut il faut avoir des transaminases de base à J0, M1, M3 et M6 et on pourrait faire la sérologie à J0, M1, M3 et M6 et en fonction de ça si les alètes sont en train d'augmenter ou bien si on peut se permettre une PCR on peut demander une PCR à un mois si la PCR hépatite C est positive il faut la contrôler par une deuxième et s'il y a une confirmation soit il faut traiter d'emblée soit surveiller sur des alètes et envisager le traitement si les alètes sont en train d'augmenter alors pour le troisième virus qui est le VIH c'est une course contre le temps vous voyez que le VIH quand il entre à travers une plaie il atteint les cellules dendritiques les lymphocytes CD4 les ganglions lymphatiques qui vont être faire circuler le virus et entraîner une viramie donc c'est une course contre le temps et il faut envisager une prophylaxie dans les 4 heures dans les 4 heures après l'accident d'exclusion au sang si elle est indiquée chose qui va être posée par le médecin référent qui va évaluer le risque donc si la personne source est VIH positif ou inconnu ou primo-infection possible ça veut dire qu'elle a eu un contact positif avec une personne HIV positif récemment donc il va y avoir un suivi médico-légal avant le 8ème jour et au 3ème 6ème mois ça veut dire cette personne doit avoir vu le médecin avant les 8 jours pour avoir une idée sur son statut vis-à-vis du VIH et pour voir est-ce qu'elle fait des signes de primo-infection et par la suite au 3ème et 6ème mois donc si on a le moindre symptôme de fièvre d'éruption cutanée qui pourrait être corrélé à une primo-infection il faut aussi organiser une consultation entre 3 et 6 semaines donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire des sérologies à base des sérologies qui sont maintenant avec les tests rapides de 4ème génération qui contiennent l'antigène P24 donc ça réduit la fenêtre sérologique ou mieux encore si on peut se permettre on pourrait mettre directement la PCR VIH puisque le prix a vraiment baissé donc comment évaluer la personne source si la personne source elle est connue elle est connue et si elle est séropositive donc à ce moment-là il faut voir le stade de sa maladie les dernières charges virales et les CD4 la liste des médicaments qu'elle reçoit les antirétroviraux si elle est séronégative il faut tenir compte de la fenêtre sérologique comme on va voir tout à l'heure évaluer les facteurs de risque en vérifiant au cours des 6 derniers mois est-ce que cette personne a eu un contact sexuel avec une personne partenaire VIH positive si elle avait un comportement à risque si elle a des signes d'IST donc ça c'est lorsque la personne source elle est connue et quand elle est inconnue elle est supposée considérée à fort risque d'être infectée par le VIH et donc on est dans la situation où un fort risque de contamination ici pour vous expliquer la fenêtre sérologique on peut attraper le virus et lorsqu'on fait des tests virologiques on a quand même une fenêtre virologique qui peut aller jusqu'à 11 jours on peut avoir une fenêtre sérologique ça veut dire si on fait un test rapide il risquerait d'être négatif alors que la personne est contaminée une fenêtre sérologique de 3 mois et cette fenêtre sérologique a été fortement réduite par l'utilisation des tests de 3ème de 4ème génération qui contiennent l'antigénémie P24 donc tout cela pour mieux comprendre comment interpréter les tests que vous demandez donc quand est-ce indiquer la prophylaxie avec les anti-VIH après un accident d'expulsion au sang donc il y a un statut selon le statut de la personne source si elle est positive la prophylaxie est fortement recommandée dans les situations suivantes lorsque le le risque est important lorsque le risque est intermédiaire et lorsque le risque est minime si la personne source est inconnue et s'il y a un risque important de contamination la prophylaxie est recommandée par contre dans les autres situations la situation la prophylaxie n'est pas recommandée c'est les dernières recommandations qui ont été revues en février 2019 alors quelle prophylaxie elle doit être débutée comme tout à l'heure je l'ai dit avant les 4 heures mais pas au-delà de 72 heures on peut tolérer moins de 72 heures au-delà c'est trop tard c'est un traitement à base de trithérapie TDF FTC XTC avec TTG mais actuellement on est en train de voir comment introduire ces molécules-là qui ne sont pas actuellement en rigueur pour les accidents d'explosion au sang et actuellement on utilise le TDF XTC l'opinavir ritonavir ou atanzanavir ritonavir si la personne source est connue VIH positif discuter le traitement en fonction du schéma thérapeutique qu'elle reçoit pour elle-même la durée du traitement c'est 4 semaines donc il faut un soutien psychologique il faut évaluer la tolérance parce que c'est des médicaments qui quand même sont difficiles à tolérer parfois donc si on met en place une prophylaxie ça nécessiterait la formation et l'information du personnel pour qu'il soit vigilant pour qu'il sache déclarer pour qu'il sache réagir en face d'un accident d'explosion au sang et la disponibilité de prophylaxie ne doit pas dispenser des mesures de prévention des accidents on va les voir tout à l'heure les kits de prophylaxie doivent être disponibles dans les urgences partout et chaque personne qui a eu un accident d'explosion doit pouvoir bénéficier des premiers soins il faut au patient lui conseiller il faut lui expliquer les risques de transmission il faut qu'il y ait des attitudes à adopter pour éviter les transmissions et il faut l'informer sur les antirétroviraux et le suivi va être un suivi sérologique de 3 à 6 semaines après l'arrêt du traitement puis M3 et M6 et bien sûr pendant les consultations rechercher les signes de prime infection et pendant ces consultations s'assurer de l'observance et de l'intolérance du traitement ARV alors pourquoi déclarer les AES c'est pour être médicalement protégé et aussi pour être médico-légalement protégé donc il faut déclarer l'accident dans les 48 heures donc c'est un accident de travail il y a des règles pour que ce soit pris en charge comme un accident médico-légal donc comment prévenir les accidents d'exclusion au sang c'est d'abord premièrement vacciner tout le personnel soignant ce qu'on dispose c'est l'hépatite B vaccin respect des précautions standards utilisation rationnelle des matériels adaptés il faut surtout voir les lieux où ça se produit le plus surtout dans les blocs opératoires mettre en place un dispositif de prise en charge interpréter les données de surveillance information et formation du personnel malheureusement il est sous-formé il faut évaluer les actions entreprises et diffuser des conduites à tenir en cas d'accident d'exclusion au sang donc la vaccination je ne reviens pas là-dessus ça normalement ça va être pris en charge par l'employeur c'est une modalité de M0 M1 M6 et bien sûr évaluer l'efficacité en fonction de taux d'anticorps comme j'expliquais tout à l'heure les moyens de protection maintenant on est sensibilisés par le corona donc les masques tout les gants et ainsi de suite les précautions universel se laver les mains porter des gants penser toute plaie il ne faut jamais laisser une plaie ouverte comme ça il faut mettre toujours un sparadrap et rester vigilant lors des manipulations d'instruments piquants ne pas plier ou recapuchonner les aiguilles c'est très important quand on recapuchonne on se blesse donc il faut mettre des comptes lesquels conteneurs doivent avoir des règles d'utilisation je ne reviens pas là-dessus et lavage du linge nettoyage immédiat de toute tâche de sang et là ici la dernière affiche du ministère de la santé qui normalement devrait être affichée dans tous les centres hospitaliers et centres de soins les conduites à tenir en cas d'accident d'expulsion au sang et je vous remercie merci professeur pour cet excellent exposé qui est clair explicite et pratique alors je pense j'appelle l'audience à écrire au fur et à mesure s'ils ont des éclaircissements s'ils ont des questions et donc qu'on va reprendre au cours de la discussion et je passe la parole à professeur Abel Qassam pour nous présenter la vaccination de l'enfant VIH positif à vous la parole professeur Abel Qassam merci professeur donc moi je vais terminer par la vaccination de l'enfant vivant avec le VIH comme introduction il faut savoir que les personnes infectées par le VIH présentent une sensibilité accrue à certaines infections pouvant bénéficier d'une protection vaccinale et en particulier le pneumocoque la grippe et la grippe ces personnes sont également à un risque plus élevé d'exposition à d'autres virus en particulier l'hépacite A et l'hépacite B la vaccination est un des éléments importants de leur prise en charge et la vaccination des personnes atteintes par le VIH présente des particularités qui justifient des recommandations spécifiques avant de rentrer vers la vaccin par vaccin il y a des principes généraux qu'il faut connaître tout d'abord en cas d'infection par le VIH il faut savoir que l'immunogénicité des vaccins est diminuée dans deux situations si le taux de CD4 est inférieur à 500 par millimètre cube et surtout s'il est inférieur à 200 et si la charge virale du VIH n'est pas contrôlée par le traitement deuxièmement il faut savoir que la durée de protection peut être plus courte que dans la population générale donc il faut faire attention il y a certains médecins qu'il faut contrôler la persistance des anticorps pour proposer des rappels rapprochés Troisièmement une réponse vaccinale satisfaisante est obtenue quand les vaccins sont administrés précocement après la contamination par le VIH et surtout lorsque la charge virale du VIH est indétectable et si possible quand le taux de CD4 est supérieur à 200 Quatrièmement il faut savoir que les vaccins inactivés sont généralement très bien tolérés cette population comme dans la population générale Cinquièmement les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués en cas de déficit immunitaire sévère Qu'est-ce qu'il faut savoir qu'est-ce que je vais on entend par déficit immunitaire sévère c'est lorsque le seuil de CD4 il est inférieur à le taux de CD4 il est inférieur à un seuil particulier et il est en fonction de l'âge de l'enfant si donc on parle d'un déficit immunitaire sévère chez le nourrice au moins de 12 mois c'est là un taux de CD4 moins de 25% s'il est moins de 20% pour l'enfant entre 12 mois et 35 mois pour un enfant entre 3 3 ans et 5 ans c'est lorsque le taux de CD4 est inférieur à 15% et à partir de 5 ans donc on a un déficit immunitaire sévère si j'ai un taux de CD4 inférieur à 200 donc c'est très important de faire cette nuance dès le début parce que lorsqu'on va parler des vaccins vivants atténués ils seront contre-indiqués lorsqu'on a ces situations-là il y a aussi un risque d'augmentation transitoire de la charge virale mais généralement il est sans conséquences cliniques avec le traitement antirétrovérou donc on va parler des vaccins vivants atténués puis après parler des vaccins inactifs pour les vaccins vivants atténués on va parler de la vaccination contre la tuberculose la vaccination contre la rougeole rubione et les orients la vaccination contre la varicelle la vaccination contre les infections à rotavirus et la vaccination jaune donc pour la vaccination contre la tuberculose il faut savoir que dans notre contexte dans notre contexte le BCG il est contre-indiqué chez l'enfant infecté par le VIH en raison du risque de BCG cloco-régional ou généralisé qui peuvent apparaître même tardivement et sans contre-indication jusqu'à avoir un diagnostic de non-contamination à ce moment-là on peut vacciner sinon un enfant il est VIH positif donc BCG contre-indiqué en cas d'exposition au bacille tuberculeux les enfants infectés par le VIH doivent bénéficier d'une surveillance renforcée et dans certaines situations il faut mettre en route une chimie prophylaxie anti-tuberculeux dans les pays à forte incidence de la tuberculose l'OMS recommande que le BCG soit pratiqué dès la naissance cependant au cas d'infection par le VIH confirmé par des tests virologiques précoces la vaccination devrait être retardée jusqu'à l'instauration du traitement antirétroviral et avoir un statut immunologique stable mais j'ai dit tout à l'heure que dans notre contexte marocain BCG est contre-indiqué chez l'enfant ayant le VIH connaissait de la vaccination contre la rougeole la rubiole et les oreillons il faut savoir que l'immunogénésité du vaccin contre la rougeole il est diminué chez les patients infectés par le VIH une méta-analyse a montré la bonne tolérance de cette vaccination chez des nourrissons infectés de moins d'un an sans différence significative de taux de réponse par rapport aux enfants exposés ou non en VIH et non infectés en absence d'immunodépression comme elle a été définie tout à l'heure les recommandations sont les mêmes que dans la population générale avec deux doses de vaccins trivalents rougeole orion rubiole ou bien seulement si on a rougeole rubiole on donne une dose du vaccin ROR ou bien RR à 12 mois une deuxième dose entre 15 et 18 mois en cas d'immunodépression ne doit pas être réalisée et les immunoglobulines polyvalentes pourront être proposées en cas d'exposition à un cas de rougeole par exemple pour la vaccination contre la varicelle la vaccination contre la varicelle elle est bien tolérée elle est immunogène chez l'enfant normal comme chez l'enfant infecté par le VIH comme chez l'enfant infecté par le VIH mais sans immunodépression telle qu'elle a été précédemment définie donc une étude a montré que son efficacité clinique dans la prévention de la varicelle et du zona chez les enfants infectés par le VIH la vaccination généralisée contre la varicelle des enfants n'est pas recommandée et chez l'enfant infecté par le VIH il n'existe pas actuellement d'argument pour la recommander concernant la vaccination contre les infections à rotavirus les données concernant l'efficacité et la tolérance de cette vaccination chez les enfants infectés par le VIH sont peu nombreuses mais un essai clinique réalisé en Afrique du Sud avec l'un des vaccins le Rotaryx chez 100 nourrissons infectés par le VIH il n'y avait pas ou peu symptomatique n'a montré aucun problème d'apparence de tolérance donc comme en population générale chez les nourrissons infectés par le VIH et sans immunodépression ce vaccin peut être réalisé avec 2 ou 3 doses selon le vaccin mais surtout il faut l'utiliser avant 6 mois comme dans la population générale parce qu'on craint toujours cette invagination intestinale donc qu'il faut craindre avec le vaccin à rotavirus concernant la vaccination contre la fèvre jaune donc la vaccination est obligatoire lors du voyage au pays d'endémie à Maril le risque de survenue de maladies post-vaccinales même faibles contre-indique la vaccination chez les patients ayant une immunodépression l'immunogénicité du vaccin et les diminuies chez les patients infectés par le VIH pouvant justifier un contrôle de la stérologie post-vaccinale une récente revue Cochrane souligne l'importance du contrôle de la réplication virale et de la restauration immunitaire pour améliorer l'efficacité vaccinale et la sécurité d'utilisation de ce vaccin dans cette population on va voir maintenant l'autre groupe de vaccins qui sont les vaccins inactivés ou sous-unitaires on va voir la vaccination contre la diphtérie le tétanos la polyhumilite et la coqueluche la vaccination contre l'hépatite B contre les infections invasives à meningococque contre les infections invasives à pneumococque contre les infections à papillomavirus la vaccination contre la grippe saisonnière par un vaccin inactivé et la vaccination contre l'hépatite A concernant la vaccination contre la diphtérie le tétanos la polyhumilite et la coqueluche donc les enfants infectés par l'EVH doivent être vaccinés selon les mêmes recommandations que pour la population générale ces vaccins sont bien tolérés les nourrissons infectés par l'EVH traités préconcement par les ondes rétroviraux ont une réponse aux vaccins hexavalents comparables à celles obtenues chez les enfants nés de mères séronégatives le schéma vaccinal chez le nourrisson comporte trois doses de vaccins combinés au deuxième mois troisième mois quatrième mois et une quatrième dose entre 15e et 18 mois il faut faire un rappel vers le premier rappel vers 5-6 ans et à 11-12 ans et à 25 ans et puis tous les 10 ans en raison de la baisse avec le temps de l'immunité contre le tétanos et la diphtérie concernant la vaccination contre les infections invasives à hémophilus infuillons et de type B comme dans la population générale cette vaccination est recommandée pour tous les enfants infectés par le VIH en combinaison avec le vaccin diphtérique, tétanique, polyomyélitique, coclucheux, acélulaire et hépatite B et comme avec les autres vaccins conjugués l'immunité de ce vaccin chez les enfants infectés par le VIH n'est pas optimale avec des taux de séroprotection variant de 16 à 78%. Le schéma vaccinal chez les nourrissons comporte trois doses de vaccins combinées au deuxième mois, troisième, quatrième mois avec un rappel au onzième mois. Il y a toujours un rattrapage vaccinal avec une dose du vaccin monovalent hémophilus influencé peut être effectuée jusqu'à l'âge de 5 ans. Concernant la vaccination contre l'hépatite B, il faut savoir qu'au cours de l'infection par le virus de VIH, la prévalence de co-infection VIH-hépatite B est très élevée et que la mortalité par maladie hépatique est plus élevée en cas de co-infection hépatite virale et VIH. En cas d'infection par le virus de l'hépatite B, il y a un risque plus élevé de la chronicité, d'autant plus que le taux de CD4 est bon. Il faut savoir aussi que l'infection par le virus de l'hépatite B est élevée rapidement vers la cirrhose en cas chez les sujets infectés par le VIH. L'immunogénicité du vaccin est fortement liée au statut immunovérologique du patient avec une meilleure réponse si les patients aient une charge virale indétectable et une bonne restauration immunitaire sous traitement. Donc, on attend avoir un taux de CD4 plus de 350, donc la vaccination immunitaire est meilleure. La réponse au schéma vaccinal standard, il faut savoir que la réponse au schéma vaccinal standard est inférieure à celle de la population non infectée par le VIH. Dans une revue récente, les taux de réponse varient selon les études de 34 à 88%, alors qu'ils sont supérieurs à 90% de la population générale. Et le titre des anticorps anti-HBS induits est généralement plus faible chez les personnes infectées par le VIH qui déclinent plus rapidement avec le temps. Donc, il faut savoir que le schéma vaccinal doit être renforcé chez le nourrissant. Il comporte quatre doses de vaccins, une dose de vaccins monovalents à la naissance suivie de trois doses monovalents pour combiner au deuxième mois, troisième mois et quatrième mois. Et la chose importante, c'est qu'il faut faire des contrôles de taux d'anticorps anti-HBS après vaccination. Et au moins une fois par an, et si j'ai un taux qui est bas, il faut faire une injection de rappel si l'anticorps anti-HBS est inférieur à 10 millisunités par millilitre. Concernant la vaccination contre les infections invasives à Ménagococ, un essai d'immunicité a été muni chez des grands enfants et des jeunes adultes âgés de 11 à 24 ans infectés par le VIH avec le vaccin contre les valeurs conjuguées ACY de 835. Il montre des taux de réponse qui sont variables pour les quatre séro-types. Ces taux sont plus faibles que ceux observés chez les personnes non infectées. La réalisation d'une deuxième dose vaccinale six mois après, il améliore le taux de la séro-protection. Il y a un essai qui a été muni chez des jeunes enfants de 2 à 10 ans avec deux doses de vaccins quadrivalents conjuguées espacées de six mois avec des taux de réponse à la 70e semaine de 93%, 91%, 78% et 46% pour les séro-types W135YASC, respectivement avec un bon profil de tolérance. Donc, concernant la vaccination au cas d'infection par le VIH, le vaccin meningococès conjugué, il est recommandé chez tous les nourrissons âgés de 12 à 24 mois avec un rattrapage de cette vaccination systématique jusqu'à l'âge de 24 ans révolus par un schéma de deux doses espacées de six mois. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de recommandation de vaccination par le meningococès contre le meningococès, donc il n'y a pas de recommandation actuelle pour vacciner les enfants infectés par le VIH. Concernant la vaccination contre les infections invasives à pneumococès, il faut savoir qu'avant l'ère des trithérapies, la fréquence des infections invasives à pneumococès était extrêmement élevée avec un risque multiplié par 40 chez des enfants par rapport à la population non infectée. Avec les traitements antirétroviraux, l'incidence des infections a baissé de moitié mais il reste beaucoup plus élevé que chez les personnes non infectées par le VIH. L'incidence annuelle des infections pneumococciques invasives est évaluée à 245 cas pour 100 000 personnes séropositives vivant dans les pays développés et que les infections invasives à pneumococès sont associées à une mortalité élevée. Ces données ont conduit depuis longtemps à la recommandation d'une vaccination anti-pneumococcique systématique chez les enfants infectés par le VIH. Il existe deux vaccins un conjugué et un autre polysaccharidique. Pour le vaccin conjugué, l'immunogénicité et la tolérance sont très satisfaisantes étant donné la démonstration d'une meilleure immunogénicité du vaccin conjugué et du risque théorique des poréactivités induites par le vaccin non conjugué, il est proposé d'utiliser une stratégie associant le vaccin conjugué puis le vaccin non conjugué avec un intervalle minimum de deux mois comme je vais le préciser dans la plaque suivante. La vaccination anti-pneumococcique est recommandée chez les patients infectés par le VIH selon les schémas vaccinaux suivants. Donc, pour les nourrissons moins de deux ans, on donne un vaccin conjugué 10 valents au deuxième mois et troisième mois, quatrième mois avec un rappel au deuxième mois et on donne un vaccin polysaccharidique 23 valents après l'âge de deux ans et au moins deux mois après le vaccin conjugué. Chez les enfants âgés entre 2 et 5 ans qui sont non vaccinés préalablement, on donne seulement deux doses du vaccin conjugué administré avec un intervalle de deux mois suivi d'une dose de vaccin polysaccharidique 23 valents deux mois après le deuxième vaccin conjugué. Pour les enfants âgés de plus de 5 ans et pour les adultes qui ne sont pas préalablement vaccinés, on donne une dose de vaccin conjugué 10 valents suivi d'une dose de vaccin polysaccharidique deux mois après le vaccin conjugué. Concernant la vaccination contre les infections à papillomavirus, il faut savoir que le fort taux d'infection par le HPV et les lésions associées justifie de recommander la vaccination HPV chez les patients infectés par le VIH. Un essai d'immunogénicité réalisé avec le vaccin quadrivalent chez des enfants des deux sexes âgés de 7 à 12 ans ayant des taux de CD4 plus de 15% et traité par les autres rétroviraux montre des taux 8 à 100% selon le génotype. mais des titres d'anticorps plus faibles comparativement aux enfants non infectés. Une étude a montré que chez des femmes âgées de 13 à 45 ans stratifiées en fonction de leur taux de CD4 montre que le vaccin quadrivalent est bien toléré et on traîne des taux de séroconversion élevés et que l'immunosité est diminue chez des femmes ayant un taux de CD4 inférieur à 200 et une charge virale supérieure à 10 000 copies par millilivre. Dans l'attente de donner d'efficacité clinique du vaccin chez les patients infectés par le VIH donc il est recommandé chez les filles infectées par le VIH à l'âge de 11 ans et jusqu'à 19 ans révolus selon un schéma de trois doses en fonction de l'AMM des vaccins et chez les garçons infectés par le VIH la vaccination est recommandée à l'âge de 11 ans et jusqu'à l'âge de 19 ans révolue par un vaccin quadrivalent avec un schéma à trois doses selon l'AMM M0, MO2 et M6 concernant la vaccination contre la grippe saisonnière par un vaccin vivant inactivé donc la grippe saisonnière n'est plus fréquente chez les personnes infectées par le VIH cependant elle peut entraîner des manifestations cliniques plus prolongées et chez certains patients augmenter le risque de complications et de mortalité. Des études épidémiologiques américaines conduits avant l'ère des multithérapies antirétrovirales avaient objectivé une majoration des hospitalisations et une surmortalité par pneumonie en période d'épidémie grippale chez les patients au stade de sida. L'introduction des multithérapies a été associée à une réduction des hospitalisations qui reste cependant à un niveau comparable à celui d'autres groupes à haut risque. L'immunogenicité de la primo-vaccination antigrippale est plus faible que dans la population générale en particulier les patients ayant des taux CD4 inférieurs à 200 ou une charge virale élevée. Les études qui ont évalué l'efficacité clinique du vaccin grippal dont cette population sont en faveur d'une efficacité clinique du vaccin avec une réduction du risque relatif de l'ordre de 60 à 70 %. La vaccination grippale annuelle est recommandée chez tous les patients infectés par le VIH. Le vaccin inactivé sera utilisé chez les enfants par le VIH ayant une immunodépression. Concernant la vaccination contre l'hépatite A, il faut savoir que l'hépatite A est accompagnée d'une vérimée d'une extraction fécale virale plus prolongée. En cas de co-infection VIH, hépatite B et au hépatite C, il y a un risque majeur de l'hépatite fulminante. La vaccination contre l'hépatite A est bien tolérée, mais son immunogenicité est réduite, en particulier chez les patients ayant un taux de CD4 moins de 500. Chez les enfants, une étude thaïlandaise réalisée chez les enfants traités, un taux de CD4 à 200, le taux de séroconversion était de 68% après une dose de vaccin. Et ce taux de séroconversion après deux doses sont comprises entre 48,5% et 93,9%. Donc, le chimie vaccinale recommandé chez le nourrisson se fait à l'âge de un an, un ou deux doses avec au minimum six mois d'écart. Conclusion, il faut savoir, il faut dire que le calendrier vaccinal doit être respecté, que les rappels recommandés doivent être rigoureusement administrés. Il y a des recommandations spécifiques concernant la vaccination contre le pneumocoque, l'hépatite B, la grippe et le HPV. Il faut savoir que la vaccination est meilleure sous traitement antirétroviral efficace. En cas de mise en route d'un traitement antirétroviral, il faut attendre, si possible, le contrôle de la charge virale et avoir le taux de CD4 plus de 200 pour vacciner. La mise à jour des vaccinations du calendrier vaccinal diphtérite, tétanos, coqueluche, acellulaire et certaines vaccinations spécifiques comme la grippe, le pneumocoque et l'hépatite B, doit être proposé systématiquement aux patients infectés par le VIH ayant un taux de CD4 supérieur à 200. Les vaccins vivants atténus antirougeau, le rubiole, oreillons, varicelles et la fièvre jaune peuvent être envisagés uniquement en l'absence d'immunodépression, ça veut dire un taux de CD4 plus de 200 par millimètre cube. le BCG et le polioral sont contre-indiqués. Des stratégies renforcées pour augmenter l'immunicité de la vaccination de certains patients sont en cours d'évaluation, notamment le vaccin contre l'hépatite B et l'hépatite A et le vaccin contre le pneumocoque. En dernier lieu, les données actuelles disponibles sur la durabilité des anticorps sont insuffisantes pour proposer des rappels plus fréquents, mais il faut justifier de contrôler le corps de ces vaccins. Si le taux d'anticorps est bas, il faut revacciner. Je vous remercie. Merci énormément professeur Abel Kassam pour cet exposé qui est hyper intéressant. Vous avez fait le tour de cette question en rappelant les bases physiopathologiques et scientifiques de ces vaccins chez l'enfant qui est VIH positif. C'est un volet peut-être qu'on oublie le plus souvent. Surtout, on connaît tous que le BCG est formellement contre-indiqué. Maintenant, il y a certains vaccins qui sont temporairement et peuvent être temporairement contre-indiqués. C'est l'état de l'enfant qui a un déficit immunitaire très important, donc il faut faire attention. Par la suite, surtout les bases immunologiques des autres vaccins, donc il faut surtout penser au rappel. Je pense que c'est un support qui est complet à consulter à chaque fois qu'on a des petits soucis sur la vaccination de l'enfant. Je vous remercie encore une fois. Je ne sais pas si on a des questions pour les deux présentations de Mme Bouchkouroun et Professeur Abdelkassam. Donc, il n'y a pas de questions. Juste pour Mme Bouchkouroun, pour les immunoglobulines anti-hépatite B, ils sont dernièrement disponibles sur le marché marocain. C'est un produit de Pharma 5 immunohbs qui est disponible sur le marché marocain. Les immunoglobulines sont nouvelles parce que j'avais eu que ça va entrer. Maintenant, s'il est disponible, ça va résoudre pas mal de problèmes parce que dernièrement, dans l'AFRA-V 2020, ils ont parlé beaucoup de la transmission verticale de l'hépatite B et l'efficacité du vaccin d'immunothérapie, enfin, la sérovaccination. Et nous, vraiment, ça pose problème s'il n'y a pas ce médicament-là pour éviter la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant. Et justement, je rejoins cette idée parce que tout à l'heure, on se posait la question est-ce qu'il faut connaître le statut de la mère vis-à-vis de l'hépatite B pour indiquer une vaccination. Moi, généralement, on n'a pas cette possibilité d'avoir le statut de l'hépatite B chez la mère et encore moins d'avoir l'antigène HBE pour voir son infectiosité. Donc, au moins, la première chose à faire, c'est d'encourager trois croix sur la vaccination dans les 24 heures. Dans la mentalité marocaine, on n'a pas de l'hépatite B qui est le 15e jour qui est le 15e jour. Donc, moi, dans mon ordonnance que je délivre avec l'asidovidine, je lui donne un papier pour qu'elle achète l'hépatite B pour qu'elle se le fasse dans les 24 premières heures pour son bébé. ça évite au moins quelque chose parce que quand même c'est un risque de chronicité de 10% lorsqu'il y a une transmission verticale de l'hépatite B. Oui, vous avez complètement raison. Mais si on connaît, je me demande si on connaît le stade en général une maman qui est VIH positif. Donc, si on arrive à faire la sérologie VIH, c'est ce qu'on a encore recherché l'hépatite B. Donc, si on a une maman qui est antigène HBS négatif, donc on peut s'en passer de cette vaccination sinon vous avez complètement raison donc c'est surtout donc il faut demander et le faire en urgence donc dans la structure hospitalière là où la maman a accouché. Merci pour ton excellent exposé. Maintenant, je vais entendre les choses opérationnelles. Nous, maintenant, experts VIH, il faut encourager à introduire l'HPV vaccin pour les jeunes filles et les jeunes garçons VIH positifs. Ça va les protéger contre les carcinomes auxquels ils seraient exposés. Et bon, il faut revoir le calendrier vaccinal en fonction de leur statut. Nous, personnellement, on a fait une étude avec l'INH sur une série d'enfants en double aveugle, des enfants non contaminés par le VIH et des enfants contaminés par le VIH et on a vu leur réponse vaccinale à l'hépatite B. On s'est rendu compte que les enfants VIH ne sont pas protégés et qu'il y a une indication incessante à faire une quatrième dose et sinon de vérifier régulièrement leur statut en anticorps. Seulement, il y a une question de prix, de coût et ce n'est pas évident. C'est une étude qui a été publiée dernièrement en 2017, une doctorante de l'INH qui l'a faite et c'était très très bien fait. Elle a montré que les enfants, leur taux d'anticorps n'est pas protecteur, les enfants VIH et qu'ils ne sont pas immunisés et donc il faut renforcer la vaccination. C'est la raison pour laquelle il faut demander des anticorps anti-HBC donc si elles sont diminuées, il faut revacciner. Donc même si on fait trois doses, quatre doses, on peut faire même trois rappels. Après les quatre qu'on donne habituellement, on peut faire d'autres si c'est toujours le taux des anticorps et il est bas. Et au-delà des personnes VIH et des enfants VIH, même le personnel de santé, parce qu'il est impersonnel à risque et je rejoins ma présentation sur les AES, il doit vérifier régulièrement son taux d'anticorps vis-à-vis de l'hépatite B et lorsque le taux d'anticorps a tendance à diminuer, se refaire vacciner parce que vraiment l'hépatite B c'est un problème. Il y a un vaccin et c'est le vaccin, le premier vaccin contre un cancer et donc il faut vraiment l'éviter. Éviter l'hépatite B je veux dire. Oui, M. Rada ? Il y a d'autres questions que j'avais notées tout à l'heure. Il y avait une question sur la rougeole parce qu'on disait tout à l'heure le BCG, pas de BCG si l'enfant est VIH positif parce qu'il y a un risque de BCG. Je pense que la personne qui l'a posée, rougeole, il s'est dit c'est un vaccin vivant atténué donc pourquoi on donne le BCG alors qu'on donne pas le BCG alors qu'on donne la rougeole ? Je pense que les deux vaccins malgré qu'ils sont les deux vivants atténués. Le problème avec la rougeole c'est que la rougeole on peut profiter d'une comme a bien expliqué le professeur Abdel Kassim de contrôle du patient sur le plan charge virale et sur le plan CD4 pour donner la rougeole. C'est-à-dire si on veut programmer la vaccination de la rougeole on profite on équilibre notre malade on va le mettre sur le traitement il va contrôler sa charge virale augmenter son temps de CD4 et on peut donner la rougeole cette fois-ci. Pas de problème. Pour le BCG non. Pourquoi ? Parce que le BCG le problème c'est que il reste qui est sans au niveau du site vaccinal il reste qui est sans et à chaque fois que le malade va présenter aujourd'hui il est équilibré il n'a pas de problème mais si les non-observants il arrête son traitement il y a un problème son immunité va descendre et le BCG garde le risque d'entraîner la complication la BCG pour la rougeole ce problème ne se pose pas donc nous n'avons pas de problème j'ai d'autres questions je vais les poser si quelqu'un veut le répondre le BCG et la rougeole ou les autres vaccins le BCG c'est un bacille calmé donc on introduit dans l'organisme un germe une mycobactérie qui va coloniser les lymphocytes CD8 et CD4 et qui reste qui est santé et qui protège contre la tuberculose d'accord donc il sollicite l'immunité cellulaire d'accord et qui est déficiente dans le cadre de l'hépatine et du VIH parce que au-delà du taux de CD4 en nombre il y a aussi la fonctionnalité de ces CD4 est-ce qu'ils sont fonctionnels leur fonctionnalité est correcte ou pas même sous traitement anti-rétroviral parfois et la seule chose qu'on a jusqu'à maintenant c'est que la trithérapie elle diminue la charge virale elle diminue la quantité du virus mais qu'on est-il de l'immunité l'immunité c'est vrai qu'elle augmente en pourcentage en chiffres mais de sa qualité d'ailleurs le dernier congrès qui s'est déroulé sur le VIH je ne sais pas c'est AIDS la virtuelle AIDS 2020 ils ont parlé aussi des enfants qui ne sont pas infectés par le VIH par le biais de la PTME mais qui eux aussi sont exposés à un taux d'infection important même s'ils ne sont pas contaminés par le VIH parce que leur immunité sa qualité elle est altérée même s'ils ne sont pas contaminés par le VIH donc c'est les enfants affectés et non infectés qui seraient plus candidats qui sont plus candidats que la population générale à faire des infections donc il n'y a pas une notion seulement de quantité mais aussi de qualité pour la rouge les vaccins induisent une immunité humorale c'est les anticorps bien sûr il y a interaction entre immunité humorale et cellulaire donc le processus est différent donc c'est pourquoi nous on a contre-indiqué le BCG les pays africains continuent à le faire parce qu'il y a tout un autre problème mais nous on l'a contre-indiqué parce que dès que cette immunité va diminuer ce BCG va ressurgir et il va donner des problèmes voilà donc c'est juste un complément d'accord merci il y a d'autres questions il y a une question qui revient sur l'intérêt de la prophylaxie par la trithérapie la prophylaxie après 72 heures je pense que cette question nous l'avons résolue il n'y a pas de prophylaxie après 72 heures est-ce que est-ce que madame vous avez un commentaire sur ça madame pour ce quran oui justement le terme de prophylaxie on a donné le timing dans lequel elle doit être instaurée pas au de 72 heures sinon c'est un traitement curatif alors le traitement curatif c'est différent il faut vérifier l'infectiosité de l'enfant sur des arguments virologiques ou bien sûr des arguments cliniques comme l'a expliqué tout à l'heure monsieur Abdelkassin donc au-delà de 72 heures si vous instaurez un traitement ce n'est pas une prophylaxie c'est un traitement qui peut être empirique ou bien un traitement de l'infection vih documentée en tout cas il n'y a pas d'extrême urgence comme on a expliqué sur les autres présentations il faut vérifier l'infection et il faut se donner les moyens pour le faire c'est-à-dire les PCR et je pense que nous au Maroc on a les moyens et il faut voir non seulement la prise en charge mais aussi sa qualité et même aller jusqu'à instaurer des pointes of care chez les enfants pour que le praticien à côté de lui il y a l'appareil il teste un enfant il voit sa PCR et il peut avoir une attitude il y a eu une étude qui a été faite dans le réseau ESA qui dans certains pays africains ils ont instauré des pointes of care c'est-à-dire des PCR dans les consultations et ils ont pu avoir une meilleure efficacité de prise en charge donc c'est un challenge qu'il faudrait atteindre au Maroc une peut-être dernière question est-ce qu'on change le traitement antiretroviral à chaque tranche d'âge parce que comme nous avons vu à moins de 3 ans il y a un traitement au-delà de 3 ans il y a un traitement donc cette question elle est intelligente parce que est-ce qu'après l'âge de 3 ans on va changer même si le traitement marche parce qu'on a les rébruques ou bien on garde le même traitement c'est madame qui va répondre je pense oui c'est une très 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 bonne bonne question effectivement les ARV c'est des molécules très difficiles à manipuler si c'est une thérapie qui marche dans la mesure où on a un enfant qui est cliniquement bien qui a une charge virale indétectable on ne va rien changer d'accord on préserve ce capital thérapeutique c'est-à-dire s'il est sous-inhibiteur non-uclutique de la transcrime inverse il est efficace pourquoi changer par contre s'il y a des résistances ou bien il y a un problème de tolérance ou bien autre chose là il faudrait revoir mais le changement n'est pas aussi facile il faut qu'il soit pesé réfléchi et on ne change pas une trithérapie qui donne une charge virale indétectable bien sûr s'il n'y a pas d'effet secondaire important par exemple on a éliminé le DDI le D4T parce qu'il donnait une lipodystrophie importante une intolérance digestive peut-être par la suite je ne sais pas dans le futur on va éliminer les effévérances parce qu'il a un impact sur les aspects cognitifs de l'enfant sur son périmètre crânien et on a maintenant de plus en plus de molécules plus efficaces moins c'est-à-dire moins effet secondaire et à plus bas prix donc mais généralement on n'a pas on ne change pas en fonction de l'évolution dans l'âge si une molécule elle marche elle marche sauf par exemple si l'enfant il était sous l'évirapine pour moins de 3 ans à partir de 3 ans on reste dans la même classe thérapeutique et on peut passer à l'évévérance d'accord parce que l'évirapine quand même elle a une certaine hépatotoxicité et pour les moins de 3 ans la même forcée pour les nouveaux-nés la même forcée pour les nourrissants voilà donc on ne change pas en fonction de l'âge si ça marche c'est très bien mais ce que je veux dire quand on met un enfant sous traitement il faut quand même viser haut utiliser les molécules les plus performantes bien sûr en respectant les recommandations nationales qui elles doivent suivre l'évolution qui se fait c'est ça le problème du VIH chaque fois les choses changent les recommandations changent comme l'a expliqué tout à l'heure hier monsieur Radin avant on ne traitait pas avant on ne traitait pas de façon systématique lorsqu'on a un test VIH maintenant on teste et on traite donc on s'est aperçu bon les choses sont très dynamiques en matière de VIH en général et chez l'enfant en particulier il y a une autre question une dernière question si on ne fait pas de BCG ces enfants seront sujet aux formes graves de la tuberculose car ce n'est contre-indiqué qu'au Maroc est-ce que je peux répondre oui bien sûr ces enfants risquent de faire les formes graves essentiellement parce qu'ils sont immunodéprimés déjà le vaccin c'est le calcul des bénéfices et du risque lorsque le risque dépasse les bénéfices c'est un problème l'enfant qui a le VIH il y a un risque il y a un grand risque donc il y a d'autres moyens pour pallier à la tuberculose sur lui il y a le traitement qui doit être observé dans son traitement pour contrôler son immunité nous avons parlé hier de l'antibioprobylaxie et ce sont des enfants qui doivent être bien surveillés suivis en consultation malheureusement les enfants qui sont VIH positifs dans notre contexte la majorité la majorité ils sont déjà vaccinés cette question ne se pose pas pratiquement parce qu'ils viennent après des jours après parce que la déclaration de VIH dans l'histoire spontanée naturelle c'est quelques jours à quelques mois je veux dire c'est pas le premier mois c'est pas le deuxième mois et donc ils sont déjà vaccinés Madame Oskron le micro j'espère qu'on va tomber dans le sens inverse qu'on va suivre des nouveaux-nés de mères VIH positifs qu'ils vont bénéficier de la PTME et qu'ils ne sont pas vaccinés momentanément et que par la suite lorsqu'on va vérifier leur non-contamination ils vont être vaccinés par le BCG oui mais effectivement comme l'a dit le professeur Arada la plupart des entreprises font VIH dans leur cas année de santé ils sont déjà vaccinés et généralement ils ne font pas de problème quoique le VIH il protège contre les formes graves de la tuberculose et pas toutes les tuberculoses il y a eu des formes graves de tuberculose c'est la population générale non-VIH même s'ils sont vaccinés par le BCG donc le BCG ne protège pas à 100% d'accord et comme tu l'as dit la prophylaxie alors la prophylaxie à base d'isoniazide elle est indiquée chez les enfants VIH pendant 6 mois et même chez les enfants qui étaient sous anti-bacillaires lorsqu'ils arrêtent leur traitement anti-bacillaires il est indiqué chez eux de faire une prophylaxie à base d'isoniazide pendant 6 mois d'accord donc c'est les indications de la prophylaxie qui elle protégerait contre la tuberculose et ça a donné une certaine efficacité oui alors une autre question jusqu'à quel âge l'indication de PCR qualitative chez un nourrissant de mère séropositif je ne sais pas ce qu'il veut dire par cette question jusqu'à quel âge l'indication de PCR qualitatif chez un nourrissant de mère séropositif c'est-à-dire elle parle de la PCR ADN j'en ai touché un mot tout à l'heure j'ai dit que l'INH maintenant il propose la PCR ADN qualitative pour les enfants qui sont sous PTM sous prophylaxie mais par la suite on fait une PCR à la naissance dans les premières semaines c'est une PCR ADN puis après on fait une PCR entre 4 à 6 semaines qui peut être ADN ou bien ARN mais maintenant l'INH comme il a expliqué hier ils font des PCR qualitatifs entre 4 à 6 semaines parce qu'il est toujours sous AZT et l'AZT risquerait de négativer une PCR ARN faussement négative la PCR ARN d'accord c'est pourquoi ils font des PCR ADN qualitatifs qui testent l'ADN proviral sinon à M3 il a arrêté la prophylaxie depuis plus d'un mois d'accord donc la PCR ARN fera l'affaire la PCR à 6 mois c'est une PCR ARN d'accord donc de toute façon il a présenté hier un tableau comparatif PCR ADN ARN nous ce qui nous intéresse c'est le côté qualitatif de la chose que ce soit ARN ou bien ADN est-ce qu'elle est positive ou bien négative et lorsqu'elle est positive il faut la contrôler tout de suite et j'attire l'attention que j'ai un enfant qui est de merveillage positif on est en train de voir est-ce qu'il est contaminé ou pas c'est pas la peine de demander une PCR ADN ou ARN et des CD4 parce que je vois des résidents chez moi quand je suis absente ou bien en déplacement ils commencent à demander pour une nouvelle de merveillage positif des CD4 et des PCR non il n'est pas contaminé jusqu'à preuve du contraire donc pourquoi évaluer son stade immunitaire c'est pas la peine de demander des CD4 on fait qu'un seul prélèvement sur un flacon EDTA c'est une PCR qui sera faite ADN ou via ARN voilà je pense que c'est ça oui de toute manière donc si on a la possibilité d'avoir la PCR ADN il est préférable à la naissance parce que la PCR ARN est peut-être faussement négative mais sinon de toute manière c'est tout un suivi qu'elle soit négative ou positive donc c'est tout un suivi donc l'essentiel c'est de demander une PCR donc chez le nourrissant de mère séropositive avec le calendrier qu'on a vu à la naissance à 6 semaines ou à 3 mois à 6 mois donc et puis par la suite on aura l'occasion de voir de toute manière donc on ne va pas sauf si on veut étiqueter rapidement et précocement avant que l'ARN ne se positive mais en général quoi qu'on a donc il faut faire l'affaire il faut faire le suivi avec un calendrier avec le calendrier qu'on a vu une autre question madame s'il vous plaît est-ce que vous pouvez expliquer les indications de traitement antibacillaire à but prophylactique merci pour tout donc il demande quand est-ce qu'on démarre un traitement antibacillaire à but prophylactique ben le traitement antibacillaire prophylactique je laisse peut-être cette réponse à monsieur Radha parce qu'il a traité les infections opportunistes c'est un donc un enfant VIH positif deux situations soit qu'il a la tuberculose maladie qu'il faut chercher même s'il est asymptomatique même s'il n'a pas de scènes cliniques radiotorax bien sûr l'interrogatoire examen clinique c'est clinique radiotorax le jeune expert on peut le faire même en première intention la recherche de BK culture ce que vous voulez s'il a le moindre doute de tuberculose il faut démarrer les antibacillaires en insistant sur le fait qu'on donne les tombes à but prophylactique la deuxième situation nous avons fait le bilan clinique radiologique et biologique nous avons éliminé la tuberculose maladie dans ces situations il faut donner les oniasides pour la prophylaxie et j'ai dit hier que même en absence de test IGRA positif test IGRA tout simplement soit IDR positif soit quantiférent positif parce que chez les non-VIH il faut qu'on traite avec test IGRA positif qui témoigne du contact avec le BK c'est une tuberculose patente latente je veux dire mais chez le VIH on ne l'exige même pas donc on ne sort pas de deux situations tuberculose traitée antibacillaires pas tuberculose prophylactique et j'ai précisé même après bon quand la personne prend le traitement antibacillaire et elle le termine pour les 6 mois ou bien les 12 mois selon l'alcoolisation le relais va se faire aussi avec une prophylaxie c'est les dernières recommandations c'est le traitement antibacillaire ne dispense pas par la suite d'une prophylaxie comme les autres non tuberculeux il demande ici est-ce que les les communications seront rediffusées je pense qu'on va mettre ça sur le site de SOMIPEV il va y avoir une rediffusion probablement on va voir avec les gens qui ont organisé ce webinaire la SOMIPEV et monsieur et la 2LM sinon je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres madame Hamami est-ce qu'il y a d'autres questions alors si j'ai bien compris AZT a pris 48 heures inutile non donc on a dit c'est une prophylaxie donc le maximum possible le plus tôt possible après l'accouchement parce que l'accouchement c'est on veut protéger s'il y a un contact s'il y a une contamination en péril accouchement donc c'est le même principe comme pour l'accident d'exposition au sang c'est qu'il faut démarrer une prophylaxie le plus tôt possible après l'accident d'exposition donc on a bien expliqué que c'est 72 heures mais édialement comme l'accident d'exposition d'exposition au sang le plus tôt possible après l'accouchement donc édialement avant 4 heures avant 6 heures immédiatement après la naissance sinon c'est toujours si on ne dispose pas toujours utile dans les 72 heures au-delà de 72 heures ça ne sert absolument à rien alors il faut que ce sirop soit disponible et il ne se prend pas en pharmacie c'est pourquoi nous pédiatres on s'acharne à voir ses mamans avant l'accouchement pour leur donner le sirop pour qu'elle ait le choix d'accoucher en maternité on ne sait pas où est-ce qu'elle va accoucher en maternité centrale en maternité CHP ou bien en maternité privée ce sirop on lui explique avec une ordonnance aussi et on met ce sirop dans tous les dans tous les lieux où ça pourrait être utilisable par exemple moi dans le service je le laisse au médecin des urgences on travaille 24 sur 24 je le laisse 4 sirops en vérifiant régulièrement leur péremption dans la salle des maternités donc il faut que ce sirop soit disponible pour qu'il soit utilisé et qu'on ne revienne pas aux anciennes habitudes on te réveille à 2h du matin madame vous vous occupez du VIH où est-ce qu'il est le sirop oui oui c'est des choses pratiques parce que le sirop n'est pas à la pharmacie comment cette mère va avoir le sirop et le dispense avant les 8h donc tant qu'on peut préparer les choses en amont tant que c'est mieux pour tout le monde si vous permettez donc nous sommes à 17h35 nous sommes nous allons dépasser le temps de 5 minutes nous devons passer je suis l'élève de monsieur Bouskraoui donc parmi les choses que j'ai appris c'est le des questions qui sont très très pertinentes parce que c'est l'esprit de la Sommipe oui c'est l'occasion pour vous dire une chose c'est que l'objectif de cette réunion c'est pas la réunion elle-même mais les choses qui vont venir par la suite c'est la communication professeur Bouskraoui l'a déjà dit tout à l'heure il a dit il faut qu'on continue la discussion entre nous il faut que chacun prenne l'avis de l'autre ce sont des enfants qui posent parfois des problèmes un peu délicats il faut qu'on échange entre nous et donc pour les restes des questions nous sommes prêts à les recevoir après sur nos émails en nous appelant et pour qu'on discute ensemble je pense madame Bouskraoui si vous voulez bien est-ce qu'on passe à l'étape suivante et on clôture la session effectivement on va clôturer donc je pense madame Khoudri elle est là petit sem et monsieur Bouskraoui oui madame oui c'est pour clôturer et les étapes suivantes par la suite merci bon personnellement je tiens à remercier tout le bureau de la SOMIPEV et à tous les encadrants pour franchement la qualité de leur exposé la qualité de l'information qui a été partagée durant ces deux jours je tiens aussi à remercier tous les pédiatres qui ont partagé avec nous ces deux journées scientifiquement chargées en termes de connaissances et comme a dit professeur Alada ce n'est qu'un début et il y aura certainement une suite et une continuité l'essentiel pour nous c'est que l'échange c'est-à-dire persiste et continue entre pédiatres relais référents et universitaires et tout ça dans l'intérêt de l'enfant vivant avec le VIH donc on sait très bien que la mobilisation des pédiatres avec le soutien bien sûr de la SOMIPEV et la pierre angulaire qui contribue à améliorer et décentraliser la prise en charge des enfants vivant avec le VIH avec bien sûr l'encadrement et le coaching des référents universitaires l'objectif ultime bien sûr de cette démarche de décentralisation dont on a parlé hier c'est d'assurer la proximité des services de soins et de suivi de l'infection VIH et faciliter surtout l'accès aux antirétroviraux pour les enfants qui sont vivants avec le VIH on sait tous que la lutte contre le VIH n'a de sens que si elle est appropriée par tous et cela suppose en fait qu'aucune personne que ce soit enfant ou adulte vivant avec le VIH ne doit être laissée pour compte et c'est dans cet esprit-là et avec l'appui de la SOMIPEV et du Fonds mondial qu'on avait pensé à organiser cette première réunion de prix que nous et d'échange au sujet des enfants vivant avec le VIH et donc on espère que la prise en charge des enfants vivants avec le VIH connaîtra un souffle nouveau grâce à eux tous surtout qu'elle est apportée finalement de tous les pédiatres elle sera bien entendu étendue mais de manière très progressive et dans une démarche de qualité et de proximité des services délivrés par un personnel qualifié donc le premier réseau de pédiatres relais en matière de prise en charge de l'enfant vivant avec le VIH pourra naître grâce à la contribution de tout le monde et j'espère qu'après cette crise qu'on pourra avoir l'opportunité de se retrouver en présentiel tous ensemble d'ici là comme a dit professeur Arada il y aura certainement une continuité il y aura certainement un maintien de contact entre nous et puis ce n'est que le début d'une collaboration très fructueuse encore une fois merci au bureau de la communauté merci à tous les pédiatres merci à l'équipe du programme national de lutte contre le sida et merci à l'unité de gestion du fonds mondial pour la réussite de ces deux jours merci à tous au revoir oui chers collègues chers amis j'ai suivi avec un grand plaisir ce séminaire atelier sur l'archivée chez l'enfant je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous avons gagnées aujourd'hui déjà lorsque j'ai vu la qualité des exposés avec Ouzi Ahmami Sérada Céabil Qassim toi-même on dirait tu es la plus ancienne d'accord qui va vraiment coordonner ce groupe moi je suis très optimiste je pense que incha'Allah le réseau il est en train d'être constitué nos collègues aussi dans les autres hôpitaux nous allons essayer un peu de les fidéliser pour qu'ils s'impliquent dans l'interactivité dans la discussion des cas dans la présence en charge des enfants parce que la finalité au-delà de la rencontre académique au-delà de la rencontre scientifique je pense que maintenant beaucoup de choses qui existent sur internet sur un peu partout c'est l'échange d'expérience c'est la contextualisation de la présence en charge avec tous les problèmes d'accord de l'enfant HIV positif africain je pense que incha'Allah vous allez faire de très très bons travails c'est un bon c'est le premier pas je tiens je me réjouis beaucoup de la collaboration entre la SOMIPEV et le ministère de la santé et je tiens aussi à remercier à remercier énormément Bouteina et le le fond mondial qui a soutenu cette formation merci beaucoup et bon courage monsieur Bouskaraoui sur ce on va terminer je pense qu'on va faire les enregistrements en virtuel sur le site de SOMIPEV je pense alors vous allez avoir super monsieur Mia les slides une fois que tu mens on voit la deuxième partie d'aujourd'hui des slides et avec la permission de tous les collègues nous allons les mettre ce fonds de pdf au niveau du site au niveau de la SOMIPEV il y aura des liens pour accéder à ces slides et puis l'enregistrement a été fait par c'est Hassan Taha que je tiens à remercier énormément parce qu'il nous a accompagnés hier et aujourd'hui et c'est lui qui est derrière le logo de la SOMIPEV et voilà merci beaucoup Hassan d'accord merci beaucoup c'est Hassan tu peux apparaître d'accord et mes collègues te remercier énormément moi je tiens à te remercier leur place d'accord voilà merci beaucoup c'est Hassan voilà donc les supports et le film Hassan il a fait l'enregistrement on va voir le lien pour vous faire parvenir d'accord cet enregistrement aussi merci beaucoup ben merci et j'espère vous revoir dans une autre occasion donc sur ce on termine et j'espère que les pédiatres qui ont assisté vont prendre en charge sur place les enfants VIH on est là pour les soutenir et les accompagner c'est ça notre but merci et à très bientôt au revoir merci à tous les collègues au revoir